rail marcus qui est une or c'est le bouquin ce le sous titre c'est une histoire secrète du 20e siècle ouais c'est une il croise en fait l'histoire du du punk de l'un et de l'international est triste ok et ça marche ça marche ça marche plutôt bien en fait il ya des nous qu'on passe de on passe du londres on passe du londres thatcher dans les années dans les années 80 au paris au paris dans les années 60 70 c'est qui ça alors écoute pareil grey marcus je le connais que pour ce je le connais que pour ce bouquin là en fait attend j'ai il ya quelques années était paru chez alia je crois une espèce de cafarnaum historique assez fascinant quelqu'un s'était amusé à faire une espèce d'histoire de petits faits enchaînés les uns et aux autres comme à une vision à la fois totalisante et fragmentaire de l'histoire du 20e c'est ce truc là j'ai un souvenir vague c'est léo qui m'enlisait des passages et c'était assez fascinant ça fait dans certains milieux politiques ça avait fait plutôt du bruit savez c'est possible que soit alors c'est possible que ce soit le c'est possible que soit le même mais c'est pas c'est c'est vraiment pas un patchwork enfin il ya la ligne la ligne directrice c'est c'est vrai c'est l'histoire du punk et auquel lui c'est l'histoire du punk enfin du mouvement du du mouvement punk face voilà c'est histoire parallèle du mouvement punk et de l'international les tristes ok alors effectivement il ya il a il a un côté il a un côté il a un côté patchwork mais parce que c'est des ce sont deux mouvements qui brassent si tu veux pour s'intéresser en s'intéressant à l'international les tristes il en vient à s'intéresser par exemple aux hérésies du moyen-âge d'accord parce que parce que le pire chouche ou quoi non non c'est que le à un livre qui avait fait qui avait pas mal remué les méninges de chez les chez les situs c'était les fanatiques de l'apocalypse de norman kohn qui est le bouquin sur les hérésies du moyen-âge dans la mesure où ça avait été un bouquin séminal pour eux bah il est pas s'il en parle et c'est le c'est justement le passage le passage que j'avais en tête ok car sinon sinon ce serait pour pour l'autre fois mais j'ai voilà j'ai reçu j'ai commandé et j'ai reçu et ils sont bienvenus dans la bibliothèque le 4 48 psychose de sarah kane et l'histoire de la folie à l'âge classique de fuku a génial place et pour la prochaine fois ouais 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 moi aussi j'essaie d'accumuler des petits trucs assez singuliers j'ai un bouquin c'est assez étrange un livre de sociaux qui est sorti en 72 et qui qui parle de ce qu'on appelle les la jeunesse sauvage en fait c'est toutes les figures d'enfants confou en famille en taupe psychiatrisé etc toute une image du petit voyou telle qu'elle s'est connu à travers l'histoire depuis la fin du 19e et c'est assez chouette c'est vraiment un beau bouquin je lirai des extraits de ça oh voilà mon épouse qu'elle est jolie est-ce que bah non je suis con oui tu as tu as mis le la fenêtre twitch en marche pour qu'on voit un peu où on en est au niveau attend je vais faire ça comme ça tu verras le live enfin le tu verras le le chat au cas où il pose des questions à la main une pile de bouquins colossal j'en ai moi même une colossal pareil j'en ai beaucoup plus que la dernière fois là c'est alors moi je te dis rapidement ce que j'ai j'ai amené becquette bataille vachet savitz kaya salman ruchdi andré bieli raymond queneau ludovic blablons bablon vladimir nabokov et jacques roubeau pascal quignard jean-luc parent et pierre-albert birou voilà que du classique voilà donc moi c'est donc il ya du greyle marcus du pierre bayard il ya du il ya du niche il ya du villiers de lille adam la bataille c'est sur niche donc on pourra s'articuler j'ai choisi sur la somme et théologique parce que je trouve ça très beau passer les batailles terminaux et je les trouve vraiment brillant il est très fulgurant la somme et théologique tu vois je me demandais beaucoup si je pourrais relire bataille ce que j'ai vraiment bercé toute mon adolescence là dedans j'ai grandi avec ça et puis arrivé on va dire à peu près 30 ans un peu avant j'ai arrêté j'ai plus lu du tout j'ai laissé de côté je m'étais construit avec mais c'est juste parce que je lisais d'autres trucs quoi et il ya pas longtemps et à deux trois ans si est ce que je pourrais vraiment relire ça et que lire et je savais pas par où prendre j'ai commencé par la somme à théologique et en fait c'est merveilleux enfin c'est vraiment très très bien et c'est hyper brillant et surtout pas je vois tout ce que j'ai raté évidemment je vois l'idiot que j'étais voilà enfin ça c'est le grand classique forcément alors on est samedi soir donc le samedi soir c'est quand généralement passé la soirée très calme sur twitch parce que les vrais gens font des choses ils ont un peu autre chose à foutre que d'écouter des malades mentaux en train de lire des textes jusqu'à jusqu'à pas d'heure on s'en doute bien mais c'est pour célébrer le demi-siècle d'Agnès nous ne pouvions pas inventer un jour ah il y a qui c'est liant bonsoir toi qui est là et bienvenue du jour nu de lire que pour toi et bien ce sera ainsi que dire qu'est ce qu'elle a prévu je vois tennessee william je vois gombrowicz j'ai failli vous ramener ah julien gombrowicz il est elle a choisi une nouvelle je crois dans bakakai lequel de gombrowicz c'est bakakai elle a choisi une nouvelle je crois une nouvelle extraite de bakakai moi je voulais lire des morceaux du journal mais je vous ferai ça une autre fois parce qu'il ya des morceaux que j'adore dans le journal mais ça fait 30 ans que j'ai pas lu et j'ai pas réussi à retrouver les passages je retrouve ça elle vous a pris du alphonse allait elle vous a pris des frères goncourt j'ai l'alphonse allait aussi de mon côté ah mais il a pris aussi du allait gabriel alors alors qu'est ce qu'elle a ramené d'eau du c'est quoi couleurs aussi du rémy de gourmand du 2 c'est qui du bernard chaud et et dh lawrence voilà parce que alors de gombrowicz que j'irai peut-être chercher mon casque comment il est parce que oui ton casque est branché normalement tu as du retour et tu dois pouvoir entendre gabriel qui te parle voilà tu as pas de tasse ah oui l'enfer juste un aperçu parce qu'il ya il ya une il ya un espèce de d'égoulina rose ah oui à polka c'est vrai au milieu de l'écran donc je ne je ne vois que tu ne vois que ça à vous la magnifique robe c'est vrai c'est vrai il a dit que ta robe avait l'air somptueuse mais c'est vrai qu'elle est jolie cette robe je la trouve vraiment très élégante ah oui ça te plait on voit que ça là en plus comme t'es debout devant pour l'instant il ya le message d'attente donc il cache un petit peu mais voilà ce que ce que ça donne je suis en lamé c'est ça ouais à l'amé on appelle ça ouais alors qu'est ce qui se passe et donc de gombo vite j'irai peut-être le j'irai peut-être le chercher parce qu'il ya un texte très drôle d'enfer des dourds ouais sur la rivalité entre un philosophe continental et un philosophe analytique il a fait ça mais je me suis mouré dans l'attente j'ai fait une connerie c'est pas grave non mais on je vais remettre la valeur on était à six minutes on avait encore six minutes voilà alors moi j'ai pris quelques textes de alphonse allais aussi je vais commencer par ça parce qu'il y en a qui font une page et c'est très drôle oui d'alphonse allais moi j'avais j'ai un drame bien parisien mais on voit rien pour l'instant parce qu'il ya la glu assis on vient de le voir passer mais il ya l'a moi j'hésitais entre plusieurs alphonse allais il y avait il dit une petite film une petite femme bien moderne aussi j'avais mis mais je pense que je n'en dirais que un ou si on est très fatigué à la fin pour en lire on commencera par quoi d'ailleurs ce soir qu'est ce qui vous paraît très bien juste arrêté est ce que comme la dernière je peux comme la dernière fois ouvrir sur du débile avec d'arri oui ah oui premier homme mais c'était trop bien bien sûr oui c'était très là en plus en plus donc là j'ai la danse et le chant da le premier homme et sa femme découvre et invente la danse et le chant et c'est à ça va déchirer ça à mon avis on va atteindre des sauvages oui merci ah oui j'avais complètement oublié d'un comment ai-je pu oublier ça merci d'avoir amené ça c'est super gentil par contre pour l'ordre j'ai pas d'idée pour l'instant on fera au feeling moi ça dépend de vous je verrai où vous en êtes j'avais pensé à des trucs un peu plus hardcore mais j'ai pas fait une autre fois je ferai une soirée spéciale littérature un peu expérimentale là j'ai vraiment décidé d'être en promenade moi c'est un anniversaire ah oui pareil c'est pour l'anniversaire du coup j'ai rien pris de plombant voilà d'accord moi j'ai hésité j'ai au début je voulais lire un truc sur la folie puis finalement je me suis dit que j'allais garder ça pour une autre fois ouais de toute façon façon on va faire une soirée psy bientôt donc je sais pas quand vous avez décidé de faire ça la soirée psy rien décidé mais j'ai eu un message tout à l'heure de myriam et donc elle elle est déjà en train d'y réfléchir en effet va travailler sur le diagnostic certainement ok moi j'ai envie de travailler sur j'ai quelques idées sur la représentation de la folie et du coup on pourrait montrer un extrait comme je le disais à gabriel de spider ou de spider ouais tu sais c'est douloureux bah oui il ya pierre en montrer et j'aimerais bien montrer à la suite peut-être un art un extrait de spider un extrait d'un film sur la board par exemple voir en fait ce que ça peut être la vision qu'on a qu'au cinéma de la folie ou du fou mais j'en ai un qui est complètement dingue en termes de représentation qui est le pire de tous c'est un film des années 70 qui se passe entièrement dans un hp avec carol bouquet dans le rôle principal et j'ai chopé une copie c'est un film épouvantable c'est en termes de clichés sur la folie de les hurlements les chansons les crispations enfin une vision vraiment dans tous les films d'horreur quasiment on a la petite chansonnette on a toujours le fou à train de chanter dans un arrière-poids en se tenant les cheveux il y a dans l'raiser il y en a des moments vraiment grotesques la position fétale des mouvements de balancier classique absolue voilà c'est ça s'arracher les cheveux souvent quand on arrive dans les quand on arrive dans le couloir de l'hôpital psy on voit toujours un fou debout dans le couloir une femme ou un homme et qui se tape la tête contre le mur c'est exactement la même fonction que le fou qui se prend pour napoléon dans la bd chiante des années des années 40 oui c'est un peu ça donc je mets extrait de film il faut que je te choppe ça parce qu'il est assez étonnant on pourrait en contrepoint regarder chaque corridor un petit bout de chaque corridor où il y avait un traitement un peu moins caractérale et je pense à tout petit bout de la borde celui dont je parle souvent de la fameuse statue là et puis donc comme texte j'ai des textes sur la représentation de la folie au moyen-âge et et puis le texte que je voulais lire ce soir qui est un texte de feille sur comment la comment le freud a modifié au cours des années le cas de l'homme aura comment il a il a raconté souvent les éditions les changements qu'il fait c'est pas mal ça c'est pas mal tu vois jean-pierre fell spécialiste qui a écrit avec ademarie violène la déraison antisémite mais c'était un le fondateur de la revue change tu connais la revue change tu vois ce que c'est ça me dit rien du tout ah c'est une revue hyper importante des années 70 c'était la revue plus ou moins concurrente de tel quel jean-pierre fait faisait partie de l'équipe de tel quel à cette époque là donc dans les années 60 il était plus ou moins un barthésien mais il n'était pas pas éloigné de ces gens mais politiquement il a eu des fractures puis il y avait un désir de fait qui était très très marqué de faire découvrir les littératures étrangères à ce qui le passionné avant tout autre chose c'est la traduction et il a lancé change essentiellement comme une espèce d'énorme machine à traduire change à publier je sais pas peut-être 30 numéros qui sont assez fascinants et ça c'est des traductions de choses agorissantes ça pouvait être des griots africains ça pouvait être donc il y avait tout un travail anthropologique aussi des poètes qu'on lit pas la poésie de chouvache de higoui par exemple ça je vous en lirai quand je ferai la soirée poésie c'est des trucs absolument hors du commun et côté côté pas traduit pas vu pas lu et pierre et jean-pierre fait donc on connaît surtout pour son travail politique sur le nihilisme sur nietzsch sur heidegger sur l'antisémitisme et apparemment d'après il a aussi écrit sur la folie donc mais faut pas lâcher l'image de l'écrivain c'est un écrivain c'est génial aussi il a fait un très beau bouquin qui s'appelle le récit unique avec un h le récit des 1 qui est un essai sur la construction de la littérature j'ai récupéré plusieurs alors donc en fait comme je te disais le mail c'est que voilà c'est un colloque sur la folie qui a eu lieu en 76 à milan et donc il n'y a que du tombe chez 10-18 et ils sont tous plus passionnants les uns que les autres ces textes vraiment et celui que je lirai donc à la soirée psy ce serait folie de la répression répression de la folie ça sera chouette ça et justement c'est sur les l'évolution de au niveau du dictionnaire et au niveau des cas comme on parle de la folie l'année sur l'autre quoi eh ben les aminches on est parti mais je n'irai pas ce soir non ce soir rien sur la cd que finalement je lisais pas ce soir une soirée spéciale ou soirée spéciale avec avec myriam et gabriel et donc myriam et gabriel laurent et moi où on lira des textes sur sur les fous sur la folie sur la psychiatrie et du coup tu es toujours partant pour erasme ou pas du coup gabriel ou pas ouais les les pour le moment les les textes que j'ai que j'ai réuni il y aurait il y aurait du niche foucault histoire de la folie à l'âge classique sarah kane avec 4 48 psychose erasme et puisqu'on parlait de de freud peut-être malaise dans la culture comme je te disais ce qui serait intéressant c'est de faire une comparaison entre totem et à doux totem et tabou et malaise dans la civilisation oui voilà on voit l'évolution de freud c'est hyper le truc c'est peut-être un gros boulot alors moi je vous lirai des textes de fous des textes de fous des textes de fous du zorn j'ai quelques cahiers de l'art brut je vous lirai des extraits on pourra lire un petit hommage à arto quand il était enfermé à rhodes avec un petit bout de sigil la culture indienne voilà je ferai les petites pauses depuis l'intérieur de la folie avec un extrait des acrobates sur le toit de vachet on sera vraiment en plein dans le dernier trou et sinon moi j'ai un enregistrement tu sais des textes d'arto et j'ai aussi un enregistrement remarqué que vous connaissez peut-être aussi dans le chat qui est vraiment un enregistrement méga connu des années 70 où un type s'est introduit chez son psy et l'enregistre et force le psy à parler le tient son psy en otage ça s'appelle l'homme magnétophone enfin la bande s'appelle comme ça elle a été dûment décortiquée par les intellectuels de l'époque on peut pas mal parler de ce truc et j'ai ça mais c'est très très bien je pense que ça serait une intervention magnétophone depuis la folie oui j'ai aussi un cd j'adore le cahier de l'art brut voilà voilà on va peut-être commencer gabriel à toi l'honneur du coup alors j'ai pas j'ai pas très fort gabriel j'ai l'entends très mal il faut que je t'entende quand même c'est mieux c'est mieux ok ok alors d'accord parce que j'ai rien fait de mon côté donc je ne sais pas je sais pas ce qui a changé tu as fait quelque chose de ton côté l'or non non c'est bon c'est bon non c'est moi ok t'inquiète pas c'est notre réelage on va commencer avec da alors bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde merci d'être là donc da le premier homme de edmond à recours alors edmond à recours je tape ça dans le chat donc gabriel nous avait déjà lu un premier extrait à la soirée du réveillon on avait fait une soirée lecture et on avait bien ri c'est un texte débile mais vraiment débile c'est le poète du on est au début du 20e siècle et le type s'imagine qu'elle qu'elles étaient les expériences du premier homme donc c'est voilà le premier homme authentiquement homme et qui découvre son humanité mais c'est enfin je vous le laisse je vous laisse le découvrir là on est au chapitre 22 ou da chapitre 23 pardon la danse et le chant une fois même la lutte ayant été très chaude da se tenait debout près du vaincu il le regardait sans haine plus longuement que de coutume enfin il s'éloigna tout à coup il crut entendre derrière lui et trop tôt à son gré des craquements suspects il revint en courant les mangeurs de charognes faisait cercle en effet déjà leur gueule rouge fouillait le ventre et dévidait les entrailles chaudes da sans souci de leur nombre fonça sur eux jamais il ne s'était rué à l'attaque avec tant de furie sa masse agile fendait les crânes cassé les côtes broyait les mâchoires et la bande se dispersa il se retrouva seul près de ce grand corps nu qui gisait sur le dos le mort semblait immense avec ses deux bras déployés ses deux jambes allongées son ventre sous la verse s'emplissait d'une eau rose qui coulait hors de lui mais son point crispé sur sa massue l'étreignait dans un défi suprême et ses yeux grands ouverts menaçait encore l'espace da s'émerveillé de cette attitude belliqueuse jusque dans la mort il se reconnaissait en elle il sentait que cette colère n'était pas tourné contre lui mais contre les bêtes immondes et nettement il discernait que le cadavre s'était mis en défense contre leur morsure c'était la rage de les voir se tendre impunément vers lui et l'horreur de ne pas bouger sous l'insulte de leur contact qui faisait au vaincu ce regard furibond et da l'approuvait de son geste familier il se frappait le torse pour montrer à l'homme immobile celui qui avait à sa place dispersé l'ennemi commun afin que l'autre l'admirable qu'est ce que vient foutre un imparfait du subjonctif le petit moment littéraire savons sur sa face un brouillard bleu flottait dans le rond des prunelles fixes et cette brume était dolente da la regarder si d'un si intensément que peu à peu elle se mit à remuer et il vit la pensée du mort juste comme il avait deviné les distinctes à peine dans la vapeur bleuâtre il apercevait des silhouettes de carnassiers toute la horde des lâches qui reviendraient à la nuit close et aussi l'ours pesant qui passerait retournant le corps d'un coup de nez et le lion dédaigneux qui s'arrêterait à peine pour flairer au défilé de ses injures d'âves fronçaient les sourcils son instinct de fierté se révoltait contre l'attentat à l'espèce les insultes que sont semblables à la stupire l'offensait dans sa propre chair et un vague regret qui n'était point de la pitié mais plutôt de l'égoïsme l'avertissait de leur solidarité dans la lutte soudain il se releva le bois craquait derrière lui des yeux presque à ras de terre louisez sous le couvert des feuilles les mangeurs revenaient à la charge pour les épuvantés il poussa son cri de bataille roc a couru à la rescousse donc roc c'est sa compagne de dard du coup de sa massue il lui montra le chasseur abattu et du bras gauche il désigna le cercle des mangeurs cachés sous la futaie puis de nouveau il montra l'homme au ventre béant et il criait avec des coups bah eux sa bouche tour à cour ouverte refermée simulait l'effort des bêtes qui mâchent la femme compris qu'il ne voulait pas abandonner celui-là à l'angeance des dépeceurs pour mettre le mort à l'abri elle proposa elle proposa la terre avec le geste de gratter mais le travail était trop long et les griffes des quadrupèdes auraient vite défait ce que les ongles des bimane obtiendrait avec de peine da proposa la qu'est ce qui est étrange choix de verbe da décidé empoigna le mort par le cou à la volée il lança le corps sur son dos la tête renversée reposait contre son épaule et la chevelure s'ébouriffait près de sa bouche il en fit une houppe qu'il prit à pleines dents puis il ouvrit les bras pour embrasser le tronc d'un chêne et il monta à travers les branches touffues hoc ne l'apercevait plus mais elle entendait souffler des brindilles cassées tombaient sur elle avec la pluie il reparut elle le vit assujettir son mort à la fourche d'une branche il redescendit et le nez en l'air il chercha dans le fouillis des ramures hoc lui indiquait du doigt la tête hirsute et noir semblable à un gros fruit dans son nid de feuilles mouillées ta ta il la découvrit à la fin aussitôt éclata de rire le cadavre était vraiment inaccessible et les fauves pouvaient revenir il voyait par avance leur désappointement leurs pas autour du chêne leur gueule géniant vers la proie et leur bond inutile pour expliquer à hoc leurs déconvenus et leur courroux ils se piétaient comme eux trottés en cercle s'accroupissaient sautait retombés à quatre pattes se redressait au chez la tête projetait les jambes et les bras bientôt gagné par cette humeur joyeuse la femme se démona aussi l'un devant l'autre pour imiter les bêtes ils dansaient quand ils furent là et couverts de sueur ils s'arrêtèrent alors une même idée leur vint en même temps ils tendirent le cou vers la hauteur et debout au pied de l'arbre encore à le temps tous les deux d'une voix lugubre ils se mirent à parodier dans le soir qui tombait le hurlement des hyènes déçus ils chantaient ils ont inventé la danse et le chant dans la même soirée c'est ça avant le chant par contre la danse avant le rite funéraire la danse et le chant c'est magique c'est dans cet une belle leçon dans une journée je suis content si j'ai réussi à passer un coup de fil important à une administration je me sens je me sens bien moderne oui mais enfin tu sais c'est les premiers hommes ils avaient encore plein d'énergie à cette époque là on est fatigué nous on appelle une bonne journée bien remplie comme le développe de sport la belle journée donc laurent vous a montré un peu la table enfin il a essayé j'ai essayé de vous montrer là qu'on avait mis une belle nappe laurent m'a demandé une belle nappe en toile de jouy regardez mais mais on la voit pas mais visiblement la voit pas comme si comme si son anniversaire j'ai décidé de vous montrer les piles de livres et la table de la toile de jouy mais on voyait que d'elle voilà qui est fait j'ai réparé mon erreur et on va pouvoir poursuivre alors par quoi on poursuit bah moi je pensais commencer par un petit truc très léger comme alphonse allait eh ben puis alphonse allait après moi je vais rentrer dans la gravité avec ludovic bablon ah oui tu vas je vais vous bablonner alors dans alphonse allait j'ai hésité entre plusieurs mais je pense que c'est celui ci que je vais lire il y a dans le monde des gens compliqués et des gens simples les gens compliqués sont ceux qui ne sauraient remuer le petit doigt sans avoir l'air de mettre en branle les rouages les plus mystérieux l'existence de certaines gens compliqués semble un long tissu à ressort de boudin et de contrepoids voilà ce que c'est les gens compliqués les gens simples au contraire sont des gens qui disent oui quand il faut dire oui non quand il faut dire non qui ouvre leur parapluie quand il pleut et qu'ils ont un parapluie et qui le referme dès que la pluie a cessé de choix les gens simples vont tout droit leur chemin à moi qu'il n'y ait une barricade qui les contraignent à faire un détour voilà ce que sont les gens simples parmi les gens les plus simples que j'ai connu il en est trois dont l'un entra en relation avec les deux autres dans des conditions de simplicité telles que je vous demande la permission de vous compter cette histoire si vous avez une minute le premier de ces gens simples est un jeune homme un jeune gentilhomme fort joli garçon et riche qui s'appelle louis de saint-baptiste les deux autres se composent de monsieur balizar important métallurgiste dans la haune marre et madame balizar une jeune femme pas jolie si vous voulez mais irrésistible pour ceux qui aiment ce genre là un soir madame balizar demanda simplement à son mari est ce que nous n'irons pas bientôt à paris voir l'exposition impossible répondit simplement le métallurgiste j'ai de très gros intérêts en jeu et je serai plus je serai plus fourneau que tous mes hauts fourneaux réunis si je quittais mon usine en ce moment bien répliqua simplement madame balizar nous attendrons mais qui t'empêche d'y aller seul si tu en as envie bien mon ami et le lendemain même de cette conversation la simplicité n'exclut pas la prestesse madame balizar prenait l'express de paris très simplement peu de jours après son arrivée elle se trouvait au cabaret roumain très ému par la musique des lothards la simplicité n'exclut pas l'art quand un grand un très joli garçon vint s'asseoir près d'elle c'était louis de saint-baptiste il la regarda avec une simplicité non démunie d'intérêt elle le regarda dans les mêmes conditions et il dit madame vous avez exactement la physionomie et l'attitude que j'aime chez la femme je serai curieux de savoir si votre voix le timbre que j'aime aussi dites moi quelques mots je vous prie volontiers monsieur de mon côté je vous trouve très séduisant vous et votre air distingué vos yeux bleus qui ont des regards de grand bébé et vos cheveux blonds qui boucle naturellement et si fin ah je suis très content que nous nous plaisions dînons ensemble voulez-vous il dîner ensemble ce soir là et le lendemain et déjeuner ensemble le surlendemain ce n'est pas seulement leur repas qu'ils prirent en commun mais tout cela si simplement les meilleures choses prennent fin ici bas et bientôt madame balizar du regagné saint-dizier pas seul dieu avait béni son union passagère et coupable socialement avec monsieur saint baptiste ce dernier fut immédiatement informé dès que la chose fut certaine et il en frémit tout de joie dans son coeur simple ce fut une petite fille un beau matin du mois suivant saint baptiste se dit simplement tiens je vais aller chercher ma petite fille et il prit l'express de saint dizier monsieur balizar s'il vous plaît c'est moi monsieur moi je suis monsieur louis de saint baptiste et je viens prendre ma petite fille mais quelle petite fille mais la petite fille dont madame balizar est accouché la semaine dernière ah c'est votre fille oui oui parfaitement tiens ça m'étonne que ma femme ne m'ait pas parlé de ça elle n'y aura peut-être pas songé a probablement et d'une voix forte monsieur balizar cria marie marie c'est le nom de madame balizar un nom simple maria arriva et très simplement tiens fit elle louis comment allez vous mais monsieur balizar qui était un peu pressé abrégea les effusions ma chère amie monsieur de saint baptiste affirme qu'il est le père de la petite ah mais c'est parfaitement exact mon ami j'ai des raisons spéciales pour être fixé sur ce point mais alors il faut lui remettre l'enfant occupe toi de ça je vous demande pardon de vous quitter aussi brusquement mais une grosse affaire de fournitures de rails à tout à l'heure marie serviteur monsieur bonjour monsieur voilà c'était une histoire simple ça s'appelle sancta simplicitas et c'est de alphonse allait ça se passe bien c'est quand même plutôt mieux que ça se passe simplement alors moi j'ai décidé alors c'était alphonse allait c'est peut-être pas la peine qu'on vous note voici allez allez le cheat c'est pas la peine parce qu'en fait alphonse allait régulièrement republié sous toutes sortes de t'as mangé à côté d'une personne si tu n'avais pas mis le haut là tout de suite tu te retrouvais marié en général oui ça peut aller très très vite marié on se retrouve comme ça très vite père de quatre enfants voilà quand les rapports sont simples c'est qu'il a cherché non mais le bouquin s'appelle la logique mène à tout mais la logique mène à tout est un titre d'éditeur il se trouve que ce sera plus ou moins toujours le cas avec allait on rassemble des articles qui l'écrivent un peu partout les éditeurs choisissent des titres donc bon qu'au gré des éditions vous aurez des titres vachement différents quoi moi j'ai découvert alphonse allait quand j'avais huit ou neuf ans et j'ai tout de suite craqué sur lui je trouve que c'est un auteur vraiment extrêmement moi je vais vous lire un extrait je vais vous lire l'ouverture parce qu'elle est assez pénétrante mais j'ai déjà donné des lectures assez longues de assez longues de scène de la vie occidentale de ludovic bablon mais l'ouverture va vraiment vous mettre dans l'ambiance de ce bouquin singulier et puissant donc j'espère que j'espère que ça va vous plaire hop j'enlève un petit peu hop voilà voilà quand tous les habitants sont couchés radio mort fait sa tournée déroutante à travers la ville barricadez vous dans vos appartements pour éviter le mugissement de la peur radiophonique radio mort souffle ici canaliser dans les grandes artères emportant tout sur son passage ici radio mort dans les soutes du navire nous gardons les documents voici une cassette de plus c'est des années de programme combien de temps que radio mort aimait nous enregistrons tout et les meilleurs moments ne seront pas souvent repassés j'ai comme l'impression que nous stockons des mondes démagnétisés néanmoins convoité tous les acteurs travaillent pour paraître dessus on ne les a jamais sous la main mais on se les repasse toujours dans la tête est ici que le scénario bifurque posez la question deux fois une seule version est tournée ça économise le travail d'effacement vous reviendrez pas mais n'empêche vous êtes devant la tête de lecture pendant un laps de temps très court et c'est cela qui importe vous êtes cadré de face à côté d'individus de dos il y a vous et vous à côté de vous vous êtes seul dans une pièce à côté de quelqu'un d'autre nous repassons aujourd'hui un film merveilleux premier opus d'une myriadologie fabuleuse une myriadologie est plus qu'une trilogie vous écoutez la bande son la voix off vous écoutez radio vivant et il est une heure comprise entre zéro heure et un jour et minuit le lendemain comme je goûte l'espace temps qui s'agglutine en grappe à la fumée de ma clope nous avons les bandes de radio vivant enregistré par arnaud villeneuve envoyé spécial dans la vie des bâtiments en europe nous conservons les autres bandes avec des documents importants anna h écouté dans le secret de son coeur est en train d'émettre sur une radio pirate de porter plainte contre l'absence de présence par présence d'une absence pose à paul apple borne en train d'émettre sur radio art pour à sonner la musique de ses points estelle irène en direct des amphithéâtres de médecine en live de son bureau de psychiatre et temps et temps des kilomètres de bandes de vie toxiques à sortir du vin froid leur ratage chimique des phalanges décharnés modifie les réglages sur des consoles de mixage compliqué ce dispositif est récent avant radio mort nous devions tenir une comptabilité papier des fichiers normes fichiers mort nous posions la main sur des catalogues exhaustifs pour retrouver le jour où pour la première fois dans une grange vous avez connu la jouissance un an après dans un jardin à votre anniversaire votre regard en arrière de temps en temps nous rouvrons nos archives et nous regardons à nouveau nous redécouvrons avec intérêt vos vies éclatées dans leur environnement instable on vous voit batifoler dans le dégoût la peur et l'envie de savoir votre avidité à prendre des livres sur des étagères elle est posée de près de votre lit un jour anna h à l'aube de son adolescence saisit le livre de sa vie et l'entreprise de le lire ce qui est sur notre cassette c'est le bruit de la chute de ce livre lorsqu'il lui tombe des mains quatre ans plus tard dans un frisson d'ennui c'est un bruit long mat doux qui atterrit en masse compact sur la moquette usée étudiant les coudes venez prenez une seringue et remplissez la de juste un peu d'air placez la pointe contre la veine de votre bras sanglée et pénétrée dans radio mort il y a encore parmi vous une jeune femme nommée estelle irène huck mais en angleterre mais résident en france venez étudier son cas elle est médecin elle a étudié la médecine typologie moléculaire thèse sur animaux donnant lieu à révélation de cas de stéréotypie motrice mais soin lui visage le soir avec crème et ongans pour nettoyer tout ça nous avons de petits espaces avec des écouteurs pour comprendre estelle irène huck et entendre parler en silence l'instant où un samedi matin est elle attache ses cheveux jette un coup d'oeil à son teint dans la glace ovale l'instant où elle se demande pourquoi elle n'est pas en train de pleurer et se répète pour elle même tout ce qu'elle a appris au sujet du système lacrymal couche huileuse superficielle couche de mucine et couche de larmes cet instant serait riche de conclusions latentes pour vous étudiants chaque fois que vous mentez en portant à nouveau le verre d'alcool à votre bouche le cocktail infâme de jean de ricard et de bière vous ne riez pas tellement chaque fois étudiant vous savez que vous feriez mieux de monter au dernier étage de l'immeuble dans une chambre libre sans personne avec vous et la seringue avec la seringue à la main venez rejoindre radio mort rejoignez radio mort au matin la tête de lecture efface des constructions ivres que vous aviez bâti la veille où vous retrouvez à 10 heures seul chez vos amis à nettoyer les verres et à passer un coup d'éponge sur la table en sachant que radio mort vient d'enregistrer la scène et que vous ne serez pas très content vous envoyant lorsque votre reviendra elle arrive voilà voilà alors salut à toi ormerie merci pour ces hommages c'est maintenant je suis une dame de 50 ans ça y est je peux plus dire que je suis une jeune fille je vous en relierai peut-être tout à l'heure un petit peu je me rends pas bien compte pour la durée des lectures si c'est assez long trop long je sais pas je pense que ça va dépendre des types de lecture moi j'ai essayé de prendre des choses un peu court mais là j'ai coupé court mais ça pouvait durer ou pas moi je trouvais que c'était bien d'accord et toi gabriel ok il me semblait que c'était une bonne durée alors ça donne envie il faut montrer la couverture du livre oui c'est vrai on en a encore plein oui non mais plein de livres de solilard je veux dire il n'en reste non pas plein on en a filé pas mal et mais il nous en reste ouais pour ceux que ça intéresse vous pouvez toujours me contacter en privé puis on peut on peut se débrouiller pour que ça arrive chez vous contre juste les frais d'expédition le reste d'accord ça vous branche pas de problème dites nous c'est toi gabriel alors je vais vous lire un passage d'un bouquin de pierre bayard que je ne connais pas je sais pas qui c'est moi non plus moi non plus à toi non plus il découvre alors le titre le bouquin s'intitule enquête sur hamlet j'avais j'avais raconté rapidement alors tout simplement j'avais entendu parler de son bouquin émission quelconque sur france culture il ya quelques années de ça d'accord le l'argument m'avait semblé intéressante du coup je suis allé en librairie je l'écris je l'ai commandé je l'ai acheté et je l'ai lu et il fait partie de ces gens donc oui ça me faire tout ça des gens qui peuvent faire ça parce que moi je peux aller jusqu'à je crois le maximum c'est prendre une note dans ma voiture sur un petit bout de papier que je vais perdre à d'accord dans la semaine mais je peux pas aller beaucoup plus loin que ça dans une dans ce genre d'action d'accord mais ça a pas du tout déclenché chez moi l'envie d'en apprendre plus sur pierre bayard le bouquin est sympathique donc pierre bayard est quelqu'un qui a écrit un bouquin que j'ai trouvé sympathique d'accord d'accord alors donc pour donner un petit peu de contexte un bouquin sur les différentes lectures que les contexte social les paradigmes peuvent donner de cette pièce et il y a un passage assez assez chouette où une ethnologue raconte Hamlet aux habitants d'un village en Afrique d'accord un récit s'impose si l'on essaie avant d'en venir au chapitre suivant l'évolution historique de trouver une transposition géographique à la question des paradigmes un récit s'impose celui que fait l'anthropologue laura bohanan de son séjour chez un peuple d'afrique centrale les tides à qui elle a entrepris de lire hamlet afin de mesurer le résultat de leur rencontre avec un texte du patrimoine occidental dès le début laura bohanan se heurte à la difficulté de ses interlocuteurs ou à ce qu'elle perçoit comme tel à saisir ce qu'elle considère comme le sens de la pièce la lecture qu'elle en donne leur apparaît en effet incorrecte parmi les raisons qui font que laura bohanan et les tives ont tant de difficultés à se comprendre figurent leur interprétation radicalement différente de la scène du spectre les tives se refusent en effet dès le départ à admettre que le fantôme du premier acte puisse être le père d'hamlet là il cite donc c'est laura bohanan qui parle je commençais suivant la formule rituelle pas hier ni avant hier mais il y a longtemps il n'arriva qu'une nuit trois hommes montaient la garde devant la concession d'un grand chef quand soudain ils virent le précédent chef s'approchait d'eux pourquoi n'était il plus leur chef il était mort et j'expliquais c'est pour cela qu'ils furent troublés et effrayés quand ils le virent impossible commença un des anciens en passant sa pipe à son voisin qui l'interrompit bien sûr que ce n'était pas le chef des fins c'était un signe envoyé par un sorcier continue l'hypothèse selon laquelle ce qu'aperçoivent les hommes de garde à elle sonneur serait un signe envoyé par un sorcier conduit l'étive à récuser les propos du père de hamlet car les signes ne parle pas laura bohanan est à leur contrainte de leur expliquer ce qu'est un fantôme en une transposition d'autant plus difficile que l'étive ne croit pas à la survie après la mort donc texte de laura bohanan qu'est ce qu'un fantôme une apparition non un fantôme est quelqu'un qui est mort mais qui se promène et qui peut parler et on peut l'entendre et le voir mais on ne peut pas le toucher ils objectèrent on peut toucher les zombies non non ce n'était pas de ces cadavres que les sorciers réanime pour les sacrifier les manger personne ne dirigeait les pas du père d'hamlet il marchait tout seul les morts ne peuvent pas marcher protesta mon public comme un seul homme j'étais prêt à un compromis un fantôme est l'ombre d'un mort mais ils objectèrent encore les morts n'ont pas d'ombre et bien dans mon pays ils en ont une le vieux chef réprima le cactage de défiance qui s'éleva aussitôt et m'approuva de cet air fou et poli comprend devant les éducubrations des jeunes ignorants superstitieux ce doute jeté sur les qualifications du spectre conduit l'étive à tout remettre progressivement en cause dans l'intrigue à commencer par le meurtre d'hamlet père j'ai avancé prudemment hamlet n'était pas certain que c'était vraiment son père mort il est impossible dans cette langue de dire quoi que ce soit sur les visions inspirées par le diable tu veux dire dit-il que c'était bien un signe et qu'il savait que parfois les sorciers en envoient des faux hamlet était stupide de ne pas aller trouver quelqu'un qui sait lire les signes et deviner tout de suite la vérité un homme qui voit la vérité lui aurait dit comment son père était mort s'il avait vraiment été empoisonné et s'il y avait de la sorcellerie là dedans ensuite hamlet aurait pu faire appel aux anciens pour prendre une décision au meurtre d'hamlet père qui leur paraît douteux l'étive substitue le seul meurtre qu'ils estiment probable celui d'ophélie par la herte écoute me dit le vieux et je vais te dire comment ça s'est passé et comment ton histoire va continuer et après tu me diras si j'ai raison polonius savait que son fils aurait des ennuis et il en a eu il avait beaucoup d'amandes à payer parce qu'il s'était battu et des dettes de jeu mais il n'avait que deux moyens pour gagner c'est vite de l'argent un moyen c'était de marier vite sa soeur mais c'était difficile de trouver un homme prêt à épouser une femme désirée par le fils d'un chef donc la herte devait choisir un autre moyen il a tué sa soeur par sorcellerie en la noyant comme ça il a pu vendre son corps aux sorciers en cachette cette hypothèse selon laquelle un meurtre peut en dissimuler un autre et qui impliquerait que depuis cinq siècles tous les critiques se soient trompés non pas comme on croit quelquefois dans l'identification du meurtrier mais dans celle de la victime n'est pas dépourvu d'intérêt en parfaite harmonie avec notre théorie du complément que l'étive semble avoir devancé elle mériterait à elle seule une enquête approfondie le dialogue de sourd ici n'oppose pas des chercheurs d'époque différente mais des chercheurs de la même époque qui se sont trouvés séparés par la civilisation car l'incommunicabilité entre Laura Bohanan et l'étive ne porte pas seulement sur le fantôme du premier acte mais plus largement sur l'ensemble des contextes culturels dont la connaissance sous-tend la lecture d'une oeuvre Hamlet père ainsi n'est pas le seul à faire les frais du scepticisme d'étive il en va de même pour Horatio dont les compétences sont également mises en cause citation légèrement ébranlé je poursuivis l'un des trois hommes était un de ceux qui savent les choses traduction la plus proche du mot savant mais qui malheureusement désigne aussi un sorcier le second des anciens qui avait parlé regarda triomphalement le premier aussi il s'adressa au chef défunt en lui disant dis nous ce que nous devons faire pour que tu puisses reposer en paix dans ta tombe mais le mort ne répondit pas il disparut et il ne le dire plus alors l'homme qui savait les choses son nom était Horatio dit que cet événement était l'affaire du fils du chef défunt Hamlet il eut un mouvement général des têtes autour du cercle le chef défunt n'avait pas de frère encore en vie ou est-ce que son fils était le chef non ai-je répliqué c'est à dire il avait un frère encore vivant qui était devenu chef à la mort de son aîné les anciens marmonnaire de tels signes était l'affaire des chefs et des anciens pas des jeunes rien de bon ne peut sortir de ce qu'on fait dans le dos d'un chef il était clair qu'Oracio n'était pas quelqu'un qui sait les choses plus surprenant encore pour l'anthropologue le remariage de claudius et de gertrude qui est censé justifier la colère d'Hamlet et passe auprès de la majorité des lecteurs comme marqué par une certaine rapidité apparaît à ses auditeurs comme parfaitement normal mais si s'en était teint et j'insistais en chassant un poulet qui s'était approché de ma bière dans notre pays le fils vient juste après le père le jeune frère du chef défunt était devenu le grand chef il avait aussi épousé la veuve de son frère aîné environ un mois seulement après les funérailles il a bien fait fille le chef rayonnant et s'adressant aux autres je vous ai dit que si que nous en savions davantage sur les européens nous nous apercevrions qu'ils sont vraiment comme nous dans notre pays aussi ajouta-t-il à mon intention le jeune frère épouse la veuve de son frère aîné et devient le père de ses enfants or si ton oncle qui a épousé ta mère devenu veuve et le frère germain de ton père alors il sera un vrai père pour toi le père d'Hamlet et son oncle avait-il la même mère sa question n'eut pas le temps de pénétrer mon esprit j'étais trop bouleversé désarçonné de m'apercevoir qu'un des éléments les plus importants d'Hamlet avait été décroché du tableau non seulement l'étive ne trouve rien d'anormal au remariage de gertrude mais celle ci leur semblait plutôt à tout prendre avoir légèrement tardé bien décidé à sauver ce que je pouvais du motif de la mère j'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué le fils d'Hamlet était très triste de ce que sa mère se soit remarié si vite il n'y avait aucune obligation pour elle de le faire et c'est la coutume chez nous pour une veuve de ne pas prendre un autre mari avant d'avoir porté le deuil pendant environ deux ans deux ans c'est trop long objecta l'épouse qui venait d'apparaître avec le sac en peau de chèvre tout bosté du vieux chef qui binera ton champ pour toi pendant le temps où tu n'auras pas de mari hamlet et je rétorqué sans réfléchir c'est assez grand pour biné lui même le champ de sa mère elle n'avait pas besoin de se remarié personne ne paraissait convaincu je n'ai pas insisté toute la pièce défile ainsi donc c'est pierre bayard qui reprend toute la pièce défile ainsi marquée par les difficultés de communication entre l'étive et l'anthropologue qui se demande avec perplexité comment rendre le monologue désabusé d'Hamlet à un public convaincu que claudius et gertrude se sont conduits de la meilleure manière possible ce qui n'empêche pas le chef d'étive en dépit des erreurs de compréhension de laura bohanan de la féliciter pour son récit et de l'inviter à revenir afin que son peuple puisse redonner leur signification véritable à d'autres histoires de son pays il faudrait jouer devant eux à bled c'est pas tant alors le gars donc pierre bayard visiblement est connu pour un essai qui s'appelle comment parler des livres qu'on n'a pas lu c'est son premier truc écoute il ya plein d'oeuvres qui ont l'air assez marrantes il est prof de littérature française à paris 8 et psychanalyste et moi ce que je viens d'entendre ça m'a réjoui c'est hyper drôle à moi ça m'a rappelé c'est assez malin non c'est pas mal je sais pas si tu te souviens laurent est ce que tu sais dans ce qu'on avait entendu c'est que j'ai à lire un des titres les titres sont très drôles on a l'énigme tolstoyevski franchement ça donne très envie quand même moi j'ai vraiment envie on dirait que ton enquête sur hamlet comment améliorer les oeuvres ratées mais il a l'air très drôle ton bayard c'est super drôle il était deux fois romain garry bon ça j'imagine que c'est sur la posture garry assez génial il a écrit sur armand de stendhal je comprends pourquoi non mais écoute ça donne vraiment envie à moi je j'ai du coup ça me donne très vrai je vais aller y faire ça ça m'a rappelé alors j'ai du mal à reconstituer les circonstances mais l'histoire de quelqu'un qui racontait un conte à deux jeunes africains où il était une question de pente il était question d'une panthère et de deux panthères enfin des histoires d'animaux et où les les gamins disaient mais non parce qu'en fait c'est la même panthère et le compteur leur dit mais non non il ya deux panthères non non c'est l'esprit panthère c'est la même panthère c'est en permanence la même panthère il n'y a qu'une panthère il n'y a qu'une panthère sur terre du coup le compte prenait tout une autre signification tu te souviens de quoi je parle le truc il n'y a qu'un homme que nous lisez je vois que ça non non c'était pas ça et donc mais parce que ça se passait en afrique aussi et et donc tout le compte perdait complètement son sa signification puisque dans l'histoire il y avait plusieurs animaux et que les gamins continuent à dire mais non il y a une panthère il n'y a pas deux panthères qu'est ce que vous racontez donc l'histoire n'avait plus de sens et sinon ça m'a fait penser à cet épisode génial de star trek où il y a ils se comprennent pas parce que ils ne parlent que par d'armoc d'armoc on va perdre tous les m on va les perdre tous non mais j'ai vu que quelqu'un parlait de game of thrones on a le droit de parler de star trek donc il y a un épisode de de d'armoc enfin de star trek qui s'appelle d'armoc mais c'est dans tng dans tng donc où il y a une incompréhension de ce peuple on peut pas le comprendre parce que tout est tout leur langage est fondé sur des légendes et des hauts faits et donc pour se faire comprendre ils imposent à notre chère capitaine de revivre des hauts faits pour comprendre et c'est un épisode vraiment extraordinaire sur le langage la communication l'incompréhension la traduction c'est très très riche cet épisode vraiment intéressant voilà et oui je suis une très quise je fais mon c'est une très qui voilà voilà tu marques c'est d'armoc mais tous les étudiants de tng alors chez à toi alors moi j'hésite entre plein de choses parce que j'ai prévu plein de choses alors je vais peut-être vous lire ça donc d'ostoyevski ce petit livre absolument merveilleux traduit par andré markovic qui s'appelle la douce je vais vous d'abord vous lire de quoi ça parle parce que tout le livre n'est qu'une se déroule le temps d'une soirée et donc voilà voilà de quoi ça parle figurez vous un mari dont la femme une suicidée qui s'est jeté par la fenêtre il ya quelques heures g devant lui sur une table il est bouleversé il n'a pas encore eu le temps de rassembler ses pensées il marche de pièce en pièce et tente de donner un sens à ce qui vient de se produire donc là on a vraiment voilà c'est l'histoire c'est cette histoire là donc je vais vous lire un petit chapitre je vous le conseille un petit livre vraiment sympa le plus noble des hommes mais je n'y crois pas moi même pas dormi et comment c'est comme un pouls qui me cogne dans la tête je veux me faire rentrer en ça toute cette saleté ou la saleté de quelle saté ne lèche donc pas sorti elle elle devait bien le comprendre cela et apprécier mon geste il y avait aussi toutes sortes d'idées qui me plaisait comme par exemple que j'avais 41 ans et elle à peine 16 ça 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 me charmait cette sensation de l'inégalité ça me faisait plaisir ça ça fait vraiment drôlement plaisir moi par exemple je voulais faire un mariage à l'anglaise c'est à dire absolument à deux avec juste deux témoins dont l'un serait loukeria et puis tout de suite le train ne serait ce qu'à moscou j'avais une affaire d'ailleurs qui me demandait là bas l'hôtel pour environ deux semaines mais elle s'est rebiffée elle ne l'a pas permis j'ai dû faire mes visites aux tantines avec respect comme à des parents auxquels je l'enlevais j'ai cédé les tantines ont reçu le nécessaire j'ai même offert 100 roubles à chacune de ces créatures et je leur ai promis encore sans rien lui dire à elle bien sûr pour ne pas lui faire de peine avec une scène si basse les tentes tout de ont filé comme la soie il y a encore fallu parler de la dot elle ne possédait rien presque au sens strict du terme mais elle ne voulait rien non plus je suis quand même parvenu à lui prouver que vraiment rien du tout ce n'était pas possible et c'est moi même qui lui ai fait sa dot parce que qui d'autre aurait pu la lui faire m'en s'en fiche de moi mes différentes idées n'empêche j'ai quand même su les lui transmettre pour qu'elle soit au courant au moins je me suis même trop pressé peut-être surtout depuis le début elle a eu beau y résister elle s'est jetée vers moi avec amour elle m'accueillait quand je rentrais le soir avec exaltation elle me racontait dans son baby le baby en boutant de l'innocence toute son enfance ses premières années la maison de ses parents son père et sa mère mais moi cet enthousiasme tout de suite je l'accueillis par une douche froide et mon idée elle était là ses enthousiasmes j'y répondais par le silence un silence indulgent certes mais quand même elle a vu tout tout de suite que nous avions une différence et que j'étais une énigme l'essentiel je misais dessus moi sur l'énigme parce que c'est pour poser l'énigme que je l'ai faite peut-être cette bêtise d'abord sévérité je les fait entrer chez moi dans la sévérité bref sur le coup en marchant et en me trouvant très content j'avais créé tout un système il s'est créé tout seul sans le moindre effort et puis comment faire autrement ce système il fallait bien le créer à cause d'une circonstance irrésistible c'est vrai pourquoi est ce que je me calonne ni moi même le système il était véridique non écouter tant qu'à juger un homme mieux vaut le juger en connaissance de cause écouter comment faire pour commencer parce que c'est très dur quand on commence à se justifier c'est très dur c'est ça qui est dur vous comprenez la jeunesse méprise par exemple l'argent moi j'ai insisté tout de suite sur l'argent j'ai accentué sur l'argent et j'ai tellement accentué qu'elle de plus en plus elle s'est mise à se taire elle ouvrait de grands yeux elle écoutait elle regardait elle se mettait à se taire vous comprenez la jeunesse est généreuse c'est à dire la bonne jeunesse elle est pleine d'élan et généreuse mais pas très tolérante le moindre hic et on passe au mépris moi je voulais de la largeur je voulais greffer cette largeur au fond de son âme la greffer dans le regard de son âme c'est ça qu'on dit je prends un exemple vulgaire comme par exemple ai-je expliqué ma caisse de crédit à un tel caractère il est clair que je ne lui en ai pas parlé directement sans quoi ça aurait fait que je m'excuse est pour ma caisse de crédit non moi pour ainsi dire je marchais à l'orgueil je parlais presque en silence parce que je suis un expert pour parler en silence toute ma vie je les parler en silence j'ai vécu en silence au fond de moi même des tragédies entières au parce que moi aussi j'ai été malheureux j'ai été rejeté par tout le monde jeté oublié et ça non personne personne le sait et brusquement cette fille de 16 ans qui grappille après ça des détails sur mon compte chez la lille des humains et qui croient qu'elle sait tout alors que le plus profond n'empêche il est seulement dans ma poitrine moi je me taisais toujours et c'est surtout surtout avec elle que je me taisais oui jusqu'à la journée d'hier je me suis tué et pourquoi je me taisais pas orgueil je voulais qu'elle apprenne toute seule sans moi et non par les récits de quelques canailles et qu'elle devine elle même ce qu'était c'est justement pour ça que je suis pas un tiède dans le bonheur et que j'ai cherché tout c'est pour ça que j'ai été forcée d'agir comme je les fais devine toi même n'est ce pas et après si parce que accordé le si je m'étais mis moi même à expliquer à le souffler à faire des mines et à demander le respect serait absolument pareil que si j'avais demandé l'aumône encore que encore que qu'est ce que j'ai donc à parler de ça c'est bête 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 tellement bête tout de suite je vais expliquer d'une façon directe impitoyable j'appuie sur l'adjectif impitoyable en deux mots que la générosité de la jeunesse était une chose charmante mais qu'elle ne valait pas un sou pourquoi parce qu'elle ne lui coûte rien parce qu'elle existe sans avoir vécu et que ce sont là comme on dit de primes impressions de l'existence et on verra un peu ce que vous deviendrez dans le travail cette générosité bon marché elle est toujours facile même donner sa vie ça ne coûte qu'un sou car même là c'est sang qui boue et force qui déborde on cherche la beauté avec passion non mais prenez un peu un exploit générosité un exploit difficile silencieux sans bruit sans éclats avec de la calomnie et plein de sacrifices et pas une goutte de gloire et vous un homme de lumière vous êtes montré à tous comme un salaud alors que vous êtes l'homme le plus honnête de la terre la tâtez moi un peu de cet exploit là et non n'est ce pas vous préférez vous abstenir moi moi toute ma vie je n'ai rien fait d'autre que de porter cet exploit alors au début elle a discuté ou là et puis elle s'est mise à se taire complètement même à part qu'elle ouvrait les yeux d'une façon terrible en écoutant des yeux énorme énorme et attentif en plus de ça d'un seul coup j'ai vu un sourire méfiant silencieux mauvais c'est avec ce sourire là que je l'ai fait entrer chez moi il faut dire qu'elle n'avait plus nulle part où aller sinon voilà des chapitres de la douce donc cet homme face à sa femme suicidée donc il faut quand même préciser c'est pour ça que j'ai eu un temps d'arrêt c'est que prime impression de l'existence il ya une petite note qui dit que c'est une citation déformée d'un poème de putschkin qui s'appelle le démon de 1823 et l'autre citation c'est sang qui boue et force qui déborde c'est une citation déformée d'un du poème de l'ermotov méfie toi de toi même de 1839 donc c'est voilà ce sont des citations que nos amis russes doivent connaître par coeur donc je vous conseille complètement la douce de d'ostoevsky qui est un superbe et d'une manière générale les traductions de markovitch de d'ostoevsky sont vraiment excellentes il a réussi à garder un dynamisme et une vivacité de la langue qui très souvent sont complètement sont complètement perdus dans des traductions très hiérratique quasiment dans la posture qu'elle donne au texte moi j'ai salut à toi louisa et merci le j'ai découvert d'ostoevsky quand j'étais quand je n'avais pas encore un demi-siècle et j'étais très jeune car j'ai été très jeune j'ai découvert dans la traduction dix-neuvièmiste j'ai adoré d'ostoevsky voilà tout ça mais comme ça il y avait un certain de nirange qui traduisait beaucoup et j'ai vraiment aimé d'ostoevsky dans cette traduction et quand quand andré markovitch a commencé à les traduire et puis qu'il m'en avait offert les premiers qu'il avait traduit je sais plus lesquels il m'en avait offert quelques uns j'ai complètement redécouvert j'en ai relu enfin je sais pas c'est fou la différence qu'on y trouve quoi une vie puis il nous avait dit un jour que les l'écriture de d'ostoevsky était vachement plus elle était très vive et très très cru très populaire là tous ces oula et tout ça enfin il n'y avait pas ça dans les anciennes traductions ça alors qu'ils ne m'y prennent pas et je vous dis qu'il était traduit par denis roche ça n'est pas le poète denis roche des des éditions fiction et compagnie est-ce que c'est bien denis c'est pour ça que je précise on ne serait pas fait chier à préciser mais oui c'est pas le même denis roche qui traduisait d'ostoevsky il y en a eu plusieurs autres qui lui sont contemporaines et toutes ont le même défaut effectivement c'est d'être terriblement marqué par une espèce d'identification à ce qu'était la littérature du 19e siècle en tout cas la version la plus post romantique et donc en plus pas vraiment la plus la plus vive et la plus plus intéressante quoi d'ailleurs andré marcovice nous disait que tolstoy a été très mal compris en france parce que et que c'était un très grand écrivain mais qui était très mal compris parce que mal traduit et que son rêve c'était de le traduire je crois que d'ailleurs il s'y est mis c'est à pouchkine qui s'est mis c'est à pouchkine d'ailleurs c'est ça qui rêvait de traduire parce que c'était très compliqué à part la dame de pique la dame de pique oui c'est ça les autres poèmes de pouchkine étaient très peu traduits en france c'est aussi lui qui a traduit le poète chou vache et oui je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous lirai pour la soirée poésie donc il ya vraiment une part marcovice une visite enfin un rechappage complet finalement de la littérature russe contemporaine depuis le 19e mais on est en train de la redécouvrir pas à pas grâce à son travail incroyable alors moi je vous ai prévu de la littérature russe par ailleurs j'ai prévu andré biaili mais je vais peut-être pas commencer par biaili j'ai peut-être commencer par des choses un peu plus amusantes enlevées et lyriques j'hésite entre jean-luc parent et samuel beckett qu'est ce qui te ferait le plus plaisir gabriel beckett beckett moi on s'en fout de ce que je préfère alors on va commencer par ma question c'est vrai que c'est ton anniversaire c'est mon anniversaire rien à foutre c'est à gabriel qu'on demande ce qu'il veut quoi quoi rien à faire quoi non voilà vous avez la vraie la vraie la vraie vie la vraie vie le vrai c'est à dire que je suis là mais ça fait tellement longtemps que je suis là que l'aura oublié que j'ai ta lettre qu'il pouvait avoir des délais pour me présenter des choix par exemple je n'essaierai même pas de me défendre et d'expliquer pourquoi je demande à gabriel plutôt qu'à agnès pourquoi tu veux pas demander j'ai même pas envie d'en discuter oh là là c'est par politesse peut-être bah oui c'est notre hôte parce que c'est l'hôte c'est l'hôte moi je ne pense toujours pas à l'hôte comme quand on reçoit à table je serre l'hôte avant toi c'est comme ça voilà je suis parti de ce monde là qui est effectivement une partie du monde du passé je suis quelque part un bout d'os de diplodocus incrusté dans un caillou je suis ça voilà regardez moi pensez que je suis un fossile qui parle je vais vous lire un petit extrait d'un bouquin de alors on connaît beckett évidemment surtout pour son théâtre moi chez beckett ce que je préfère étrangement ce sont ses fictions j'adore moloï j'adore what est ce que je vais vous lire et murphy je vais vous lire ça je vais vous lire what un petit extrait pourquoi celui là parce que il a beaucoup accompagné mes lectures enfin dans les années 80 je faisais des lectures de la littérature contemporaine dans des espèces de cycles j'ai fait ça de 87 à 90 à peu près dans des bars et cafés théâtre à Rennes et ça j'ai déjà fait j'ai effectivement fait un set je sais pas si c'était du dessin avec que du caboulot je sais pas si tu as entendu ça mais c'était que des trucs enregistrés même certains sont rouleaux de cire c'est-à-dire c'est pas ce que je vais faire ce soir donc oui je lisais ces trucs là je sais en gros c'était un panorama de la fin 19e jusqu'à guillotard en gros jusqu'aux années 80 quoi on était dans l'année 80 et pour faire découvrir un peu la vastité finalement des écritures en langue française et ce passage là de ouai je les donnais beaucoup j'ai pas refoutu le nez depuis cette période là donc je vais le redécouvrir avec vous et voir si ça m'amuse toujours autant et dans cette longue chaîne d'interdépendance allant de ceux depuis longtemps morts jusqu'à ceux de pas si tôt à naître il ne pouvait y avoir d'habitraire que préétablis car prenons trois ou quatre serviteurs quelconques Tom, Dick, Harry et un autre si Tom sert deux ans au premier étage alors Dick sert deux ans au rez-de-chaussée puis Harry arrive et si Dick sert dix ans au premier étage alors Harry sert dix ans au rez-de-chaussée et puis l'autre arrive et ainsi de suite à perdre de serviteurs la période de service au rez-de-chaussée d'un serviteur donné coïncidant toujours avec la période de service au premier étage de son prédécesseur et c'est terminant toujours à l'arrivée sur les lieux de son successeur mais les deux ans de Tom au premier étage n'ont pas pour cause les deux ans de Dick au rez-de-chaussée ou l'arrivée sur les lieux de Harry et les deux ans de Dick au rez-de-chaussée n'ont pas pour cause les deux ans de Tom au premier étage ou l'arrivée sur les lieux de Harry à l'arrivée sur les lieux de Harry n'a pas pour cause les deux ans de Tom au premier étage ou deux ans de Dick au rez-de-chaussée et les dix ans de Dick au premier étage n'ont pas pour cause les dix ans de Harry au rez-de-chaussée ou l'arrivée sur les lieux de l'autre ou les dix ans de Harry au rez-de-chaussée n'ont pas pour cause les dix ans de Dick au premier étage ou l'arrivée sur les lieux de l'autre et l'arrivée sur les lieux de l'autre n'a pas pour cause marre de souligner ce foutu vocable les dix ans de Dick au premier étage ou les dix ans de Harry au rez-de-chaussée non ça serait trop horrible à contempler Mais les deux ans de Tom au premier étage et les deux ans de Jake au rez-de-chaussée et l'arrivée sur les lieux de Harry et les dix ans de Jake au premier étage et les dix ans de Harry au rez-de-chaussée et l'arrivée sur les lieux de l'autre ont pour cause le fait que Tom est Tom et Jake, Jake et Harry, Harry et cet autre, cet autre. De cela, le malheureux Watt ne pouvait douter. Car sinon dans la maison de M. Knott et à la porte de M. Knott et sur le chemin qui conduisait et sur le chemin qui en éloignait, il y aurait langueur, il y aurait fièvre, langueur de qui poursuit sa tâche accomplie, fièvre de qui abandonne sa tâche inachevée, langueur et fièvre de qui arrive et part trop tard, langueur et fièvre de qui part et arrive trop tôt. Mais M. Knott était celui à qui l'on venait, chez qui l'on restait, de qui l'on se séparait, sans langueur ni fièvre, sa maison, le port et le havre que l'on gagnait à quel moment où l'on relâchait librement, que l'on quittait gaiement, brossés, bloqués, chassés par les tempêtes du dehors, les tempêtes du dedans, les tempêtes du dehors, les tempêtes du dedans, des hommes comme Vincent et Walter et Arsène et Ercik et Watt. Ah ! Non. Mais sous la poussée, la menace, les charmes des tempêtes, dans le besoin, la possession, la perte du refuge, des cœurs calmes et libres et gaies. Non que Watt eut l'impression d'être calme et libre et gaie ou de ne l'avoir jamais été, loin de là. Mais il disait qu'il l'était peut-être, calme et libre et gaie ou sinon calme et libre et gaie, tout au moins calme et libre ou libre et gaie ou gaie et calme ou sinon calme et libre ni gaie ni gaie ni calme ou gaie et calme, tout au moins calme ou libre ou gaie à son insu. Mais pourquoi Tom-Tom et Dick-Dick et Harry-Harry ? Parce que Dick-Dick et Harry-Harry. Parce que Harry et Harry et Tom-Tom. Parce que Tom-Tom et Dick-Dick. Watt n'y voyait pas d'inconvénient. Mais c'était une conception dont pour le moment il n'avait pas besoin et les conceptions dont pour le moment Watt n'avait pas besoin, il avait coutume de ne pas les développer pour le moment, mais de les laisser tranquilles. De même qu'on ne développe pas sans motif son parapluie, non, mais on le laisse tranquille dans le porte-parapluie en attendant qu'il pleuve. Et la raison pour laquelle Watt n'avait pas besoin pour le moment de cette conception était peut-être ceci, que lorsqu'on a les bras pleins de lisses virginaux, on ne s'attarde pas à cueillir ou à humer ou à tapoter ou à gratifier d'une autre marque d'affection quelconque, une pâquerette ou une prime verte ou un coco ou un bouton d'or ou une violette ou un pissenlit ou une pâquerette ou une prime verte ou n'importe quelle autre fleur des champs ou n'importe quelle autre mauvaise herbe, non mais on marche dessus et une fois la masse éloignée et la tête aveugle plongée dans la blancheur mielleuse, alors peu à peu, sous le poids de leurs pétales, les tigés froissés se redressent, c'est-à-dire celles ayant eu la fortune de ne pas se rompre à ce moment-là. Car ce qui préoccupait Watt pour le moment, c'était pas tant la toméité de Tom, la dickéité de Dick, la harriéité de Harry, remarquable certes en elle-même, que leur toméité, leur dickéité, leur harriéité à l'époque, leur chronoméité, chronodickéité, chrono-harriéité, n'ont pas tant que la détermination d'un être à venir par un être passé, d'un être passé par un être à venir, était une, certes fascinante en elle-même, oui, comme dans une composition musicale, de la mesure 100 par la mesure, mettons, la mesure 10, et de la mesure, mettons, 10 par la mesure 100, mettons que dans l'intervalle entre les deux, les 90 mesures, le temps mis par le vrai à avoir été vrai, le temps mis par le vrai à s'avérer vrai, enfin, qu'on prenne qui pourra. Ou bien sûr, faux, qu'on prenne qui pourra. Ainsi, au début, esprit et corps, Watt besognait à sa vieille besogne qu'il besognait. Et ainsi, Watt, ayant ouvert avec son chalumeau cette boîte en fer blanc, vit qu'elle était vide. Dans le fait, Watt ne saurait jamais combien de temps il avait passé dans la maison de M. Knott, combien en rez-chaussée, combien en premier étage, combien au total, tout ce qu'il pouvait dire. Je sais que ça lui avait paru bien long. Songeant alors, en quête de repos, au rapport possible entre de telles séries, la série des chiens, la série des hommes, la série des tableaux, pour s'en tenir à ces séries-là, Watt se rappela une nuit lointaine, dans un loin, moins, non, moins, lointain pays. Et Watt, dans l'éclat de sa jeunesse, allongée tout seul dans un fossé, sans avoir bu, se demandant s'il ne la tenait pas déjà. L'impossible conjonction du lieu, de l'heure et du bien-aimé, et les trois grenouilles qui croissaient Crac, Crac et Cric sur 1, 9, 17, 25, etc. Et sur 1, 6, 11, 16, etc. Et sur 1, 4, 7, 10, etc. respectivement. Et comme il entendit Crac, 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 Cric, Crac, 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 Crac Sous-titrage ST' 501 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 allez c'est à toi c'est à toi Agnès maintenant que tu t'es bien dépensé au fouet tu vas trouver l'énergie de lire où vas-tu trouver ton énergie ? tu vas nous lire quoi ? je ne sais pas soit je vous lis un texte trop long que je n'arriverai pas à vous lire jusqu'au bout ou alors Laurent devra me relayer soit je vous lis un texte pas trop long donc c'est un William lequel est le meilleur ? alors j'ai mis très bien aux deux donc c'est que ces deux alors bah prends le plus court dans ce cas là c'est la statue mutilée qui t'intéressait le plus bah parce qu'il y avait un dessin oui mais ils ne vont pas le voir le dessin bah si je peux le montrer j'aime bien quand il y a un dessin de Tennessee Williams je ne sais pas si on le voit si si on voit la petite chaise bon allez on va prendre plutôt ce que tu veux c'est ton anniversaire si tu veux lire tout le livre de Tennessee Williams donc là ce sont les nouvelles de Tennessee Williams mais ce sont des nouvelles de ses débuts jusqu'à la fin il a écrit beaucoup de nouvelles donc ça commence en 1923 pour sa première nouvelle et là nous sommes en 1948 je vais vous lire donc ce texte qui est un tout petit peu plus court que la statue mutilée mais qui s'appelle chronique d'une disparition si je n'ai pas répondu jusqu'à maintenant au très grand nombre de lettres des membres de l'ordre qui me sont parvenus de province et qui demandaient des renseignements sur la disparition de notre sainte c'est que nous avions toujours gardé au centre l'espoir qu'on nous donnerait un signe par lequel nous pourrions croire à sa transfiguration cet espoir fut récemment abandonné et dès lors il n'y a plus aucune excuse valable pour ne pas révéler les faits qu'on va lire ci dessous l'exaltation admirable de notre sainte pendant le dernier et rapide été de sa vie pendant les deux mois qu'elle passa sur un petit lit sur le toit de l'immeuble qu'habitait son cousin dans l'est de New York n'était pas dû seulement à quelques profondes résurrections de la foi en l'ordre mais aussi au café noir qu'elle prenait sans sucre et à jeun deux à trois fois par jour ce café était tout ce que la sainte consentait à accepter de son cousin et encore ne l'acceptait elle que parce que nous lui avons assuré que si elle ne le prenait pas elle serait jetée dans l'évier il serait le café, pas elle ce n'était pas son cousin lui-même qui lui offrait son café mais son neveu, un orphelin de dix ans, infirme et qui avait quelques difficultés à monter les escaliers or il arriva que le petit infirme trébucha avec le pot de café en approchant du lit et quelques gouttes de café tombèrent sur le front de la sainte je fus témoin de cet incident qui fait l'origine du bruit selon lequel le jeune garçon aurait tenté d'aveugler la sainte et que bien que je veuille pas prendre la défense du cousin je pense qu'il est de mon devoir de rapporter que c'est un morceau de carton goudronné étalé sur le toit et sur lequel trébucha le jeune garçon qui fut la cause de l'incident et non point comme on l'a dit un complot criminel tramé à l'étage en dessous on lui montait toujours son café dans la vieille cafetière en aluminium où on le préparait la sainte le buvait à même le bec de la cafetière se soulevant sur les coudes et regardant par-dessus les toits vers l'île Striever où elle croyait voir le bateau qui devait revenir cet été sous son lit il y avait une boîte de bonbons rouge en forme de coeur tel qu'en font les confiseurs pour la Saint-Valentin c'est dans cette boîte que nous conservions les objets de notre foi il n'y a plus de raison aujourd'hui de tenir caché la manière dont furent rassemblés ces objets ils furent ramassés au hasard dans le métro, sous les banquettes sous les banquettes des trains, dans les rigoles des rues de différentes villes plusieurs avaient été volés chez les gens à qui nous rendions visite pendant que la sainte et moi étions occupés avec les membres de l'ordre l'accusation portée par certains membres de la gauche que la sainte avait commencé à avoir des doutes sur ces objets était fondé sur les notes de mon journal à la date du 1er août à ce jour je suis venu la voir pour la consécration d'un objet qu'Agatha Doyle avait placé dans les boîtes des possibles cet objet était un morceau de papier d'étain pourpre qu'Agatha avait ramassé sur la place du père Dufy la sainte l'examina mais elle ne parut pas impressionnée je remis l'objet dans la boîte des possibles il y eut un instant de silence puis la sainte qui s'était soulevée sur les coudes pour regarder l'objet proposé par Agatha tomba tout d'un coup sur son oreiller et lança la formule de désaveu qu'utilisent les gens de gauche les objets de la boîte sont de matière périssable ce fut tout ce qu'elle dit et ce fut dit sans amertume particulière c'était tout de même inattendu et je me tournais vers la cheminée pour cacher mon embarras pendant que j'écrivais la décision la sainte tendit la main et prit un bloc et mon crayon au-dessus de la décision que je venais de transcrire elle ajouta ces mots de la plus haute importance ces objets ne sont pas l'objet de mes soucis et en souriant elle me rendit le journal je suis sûre que vous voyez combien tout cela était loin d'un désaveu mais son obstruction était un témoignage de l'extrémité où était portée la gauche dans son effort systématique pour créer un schisme vers la fin juillet l'apostasie du cousin de la sainte était devenue trop évidente pour que personne ne puisse l'ignorer son assiduité de plus en plus réduite diminuait encore jusqu'à qu'il cessa de paraître aux conférences de réconciliation du samedi un jour où un orage avait éclaté sur l'estriver et où il apparut qu'il était préférable de faire la quête en bas alors que même le lit de fer semblait en danger d'être emporté le cousin refusa d'admettre les objets dans son appartement il protesta que sa femme avait conçu une violente horreur des boîtes à objets les avoir près d'elle pouvait lui donner des convulsions l'enfant avec sa jambe orthopédique nous rapporta ce message alors que nous étions déjà tous groupés autour de la boîte et prêts à la descendre la sainte soutenue d'un côté par Agatha Doyle et par moi de l'autre était en proie à une vision et ne semblait rien comprendre de ce qu'on lui disait l'enfant qui lisait à haute voix le message tapé à la machine se frottait une plaie sur le bras une tâche pourpre qui me laissait croire qu'on l'avait contraint par la force à accomplir sa mission l'attitude de l'enfant n'avait pas vraiment d'importance mais les extrémistes des deux parties lui attribuèrent une sorte de machiavélisme précoce que la justice me force à dire que rien ne prouvait absolument il n'était pas plus responsable du complot qu'un pigeon voyageur l'enfant avait déjà redescendu les escaliers avant qu'aucun de nous ait eu le temps de se rendre compte de l'importance du message Agatha Doyle lâcha le bras droit de la sainte la sainte bondit comme un cerf-volant au bout de sa corde et cria Agatha, qu'est-ce que vous faites donc ? il fallut nous mettre à cinq avec Miss Doyle pour retenir la sainte sur son lit bien sûr pendant ce temps sa vision avait disparu elle avait l'air ébranlée et nous jugeâmes préférables de ne pas lui révéler pourquoi nous descendions la boîte l'orage avait passé du moins le plus gros de l'orage Agatha Doyle était en train d'attacher la sainte sur son lit avec la ceinture de sa robe lorsque cinq minutes à peine après nous avoir transmis son message l'enfant réapparu avec la cafetière je remarquais qu'il avait un deuxième bleu sur le bras sur le même bras, un peu plus bas près du poignet et ses yeux étaient enflammés comme s'il avait pleuré il tendit le pot de café vers la sainte allongée Agatha le prit d'abord elle me jeta un regard étonné et me le passa je regardais la cafetière et vis qu'elle était vide elle avait été nettoyée on ne sentait même plus l'odeur du café pour nous qui représentions la boîte et même pour la majorité du groupe libéral il était évident que les choses ne pouvaient pas continuer de cette façon et que l'on approchait d'une crise la crise arriva la dernière semaine d'août la nuit précédente un nombre record de sept nouveaux objets avaient été placés dans la boîte des possibles et une réunion avait été organisée pour examiner la consécration d'un bout de chewing-gum que Hannibal Wims avait ramassé le mardi devant les escaliers roulants de chez Giebles nous avions célébré déjà le rite préliminaire la sainte soutenue d'un côté par Doxter Parker et de l'autre par moi se délivra soudain d'une incantation elle s'était mise dans une telle trance qu'elle ne remarqua pas le retard de son cousin qui arrivait sur le toit il était vêtu en costume de cérémonie mais il portait une paire de chaussures de tennis indécente à l'odeur agressive il se pencha contre la cheminée regarda d'un oeil noir les objets sanctifiés rangés dans la boîte les sept nouveaux objets avaient été placés au fond c'était bien sûr un arrangement arbitraire mais dans des circonstances normales on aurait déterminé les degrés de sainteté et rangé les objets selon leur ordre mais cela aurait demandé une séance de 24 heures que personne en ce moment, pas même l'infatigable M. Parker n'aurait supporté à l'exception de 4 ou 5 d'entre nous tous étaient descendus pour le buffet préparé et servi par des jeunes filles du comédier junior quelques membres du parti au pouvoir demeuraient sur le toit près de la sainte je restais silencieuse et semblait à bout de force tout le parti de l'opposition était en bas à l'exception du cousin il commença à grogner il tournait autour de la cheminée en des cercles de plus en plus larges qui l'amenaient de plus en plus près du lit de la sainte il faisait noir à l'est sur l'autre rive de la rivière les hauts lampadaires brillaient déjà dans la nuit d'été je sais ce qui s'est passé, dit-il l'expédition est revenue et vous tuez le temps parce qu'elle est revenue les mains vides en entendant ces mots Miss Doll et la Mantia se sauvèrent du lit comme deux poules effrayées et se précipitèrent dans l'escalier il ne restera plus sur le toit que la sainte, son cousin et moi alors à mon grand étonnement la sainte répondit oui l'expédition est revenue la semaine dernière les mains vides quels sont vos projets, demanda le cousin la sainte répondit que le bateau était déjà reparti pour un autre voyage secrètement, demanda le cousin bien sûr, fit-elle le cousin parut recevoir cette réponse calmement mais tout d'un coup il s'empara de la boîte il faut que cela finisse, cria-t-il et jeta la boîte de toutes ses forces du haut du toit il eut une rapide confusion la sainte ouvrit sa robe et montra sa poitrine son corps se déchira comme des feuilles de papier et les feuilles s'envolèrent elles s'envolèrent dans la figure du cousin qui cracha et souffla comme s'il avait reniflé du poivre rouge j'essayais d'empêcher les feuilles de voler partout j'en emparais quelques-unes je les remis sur la poitrine de la sainte mais il était trop tard le ressort de la montre fit un petit bruit cassé puis il s'arrêta ses deux mains serrées s'ouvrirent ses prunelles dures et d'un beau bleu de billes sortirent brusquement de leurs orbites brillantes laissez-la, dit le cousin nous relâchâmes les membres que nous tenions fermement une petite pluie froide nous éclaboussa à la figure pendant que tout son corps se dissolvait et disparaissait cela n'avait duré qu'une seconde le cousin ne dit rien mais il regardait fixement le lit vide on pouvait entendre sa femme qui l'appelait pour le dîner en bas des escaliers il s'en alla sans rien dire et comme s'il n'y avait rien eu d'autre à faire je le suivis je descendis du toit pris mon chapeau et quittais l'immeuble en silence voilà tout ce que j'ai à dire sur cette affaire quant aux instructions que vous attendez je n'ai pas à vous en donner le centre est tout à fait désorganisé il a cessé d'exister en tant qu'organisation la direction future de chaque membre en tant qu'individu relève maintenant d'un choix individuel quant à moi j'ai l'intention de voyager mais où et pour quelles raisons ce sont des choses que je ne suis pas libre de révéler quelle étrange chose quelle étrange chose étonnant ce machin c'est un drôle de truc c'est tout à fait dans la lignée de certaines des nouvelles de Tennessee Williams qui c'est moins connu comme travail mais il a écrit des choses un petit peu comme ça qui bordent le fantastique qui sont le caractère descriptif il y a du non sens oui oui il y a à la fois c'est très pointillu il y a des noms qui sont donnés il y a une organisation il y a des rites mais il y a du non sens du fantastique ça nous échappe tout le temps on ne comprend pas on cherche le socle de cohérence est-ce que c'est un automate qu'est-ce que c'est que cet ordre qu'est-ce que c'est que ces rites cette histoire de cafetière nettoyée non moi je trouve qu'elle est très chouette cette nouvelle c'est vraiment une façon très très singulière de conduire le fantastique et il y en a plusieurs dans les débuts dans les débuts de Tennessee Williams il y a quelques nouvelles comme ça qui sont complètement assez farfelues je sais ce que je vous prendrai la prochaine fois j'ai une remarquable anthologie de la littérature fantastique qui a été composée il n'y a pas un siècle mais presque par Roger Caillois et donc Caillois c'est le type qui a fait découvrir Borges en France qui l'a traduit qui nous y a complètement initié mais plein d'autres trucs du genre il a une lecture et une compréhension du fantastique qui est très très spécifique particulière et très fine très intelligente la nouvelle que vient de lire Agnès rentrerait complètement dans cette vision qui est celle d'un léger pas de côté qui fait trembler finalement toutes les évidences et ce qui est intéressant c'est que la nouvelle elle est de quand même 1948 et déjà il y a un écho de plein de littérature à venir sur ce genre de choses avec justement ce tout petit pas de côté Borges c'est quoi ? c'est quelles époques ? il apparaît en France dans les années 40-50 c'est contemporain c'est ça à peu près mais c'est vrai qu'on ne connait pas Tennessee Williams sous cet aspect en général quand est-ce qu'il arrive à traduire en France ? je vais regarder parce que j'en sais rien en fait t'as une petite idée toi Gabriel de l'introduction de la littérature de Borges pour moi c'est oui j'irais les années 40 mais c'est simple il commence à écrire dans les années 30 mais c'est vraiment ses premiers récits c'est seulement dans les années 50 que Borges s'est découvert par les critiques internationales et l'écrivain Roger Caillois tatatata donc Caillois moi je vous lirai son anthologie parce qu'elle est assez chouette et notamment salut à toi Mokong notamment parce que c'est vaste quoi ça brasse plein de récits courts de toutes sortes de gens on peut trouver des grands classiques il y a Gustave le Rouge il y a Bioï Casares des trucs comme ça il y a Mokong qui t'a dit bon anniversaire ah salut je pense que ça pourrait être cool de se faire une soirée lecture avec un peu plus de fantastique c'est vrai que ça donne envie il y a Henri James qui a écrit de magnifiques histoires de fantômes il en a écrit plusieurs on connait le Tour des Crous tout le monde connait celui-là mais il en a écrit énormément il y a un gros bouquin qui s'appelle Histoire de fantômes il en a écrit beaucoup beaucoup alors moi je vous ai amené un bouquin de Jeanne Savitskaya alors Savitskaya c'est un poète que j'ai aimé passionnément c'était un pote de Robert Varlez et Jacques Izoard enfin il a participé à la création des ateliers de l'agneau en Belgique à Liège dans les années fin 60 début 70 je vous ai pas amené parce que ça je le réserve pour ma soirée entièrement consacrée à la poésie où je vous lirai 3, 4, 5 heures de poésie jusqu'à ce que je tombe par terre notamment beaucoup de poésie expérimentale des poésies sonores des choses comme ça mais là je vous ai choisi un truc plus bon c'est con de dire ça plus romanesque il y a une structure narrative assez filaire avec une dimension épique même si Savitskaya serait à mon avis le premier à dire c'est un poème quoi enfin qu'est-ce que tu me fais chier pourquoi tu le différencies de mon autre travail mais je vous lirai donc les couleurs de boucherie une autre fois là je vous ai choisi les morceaux parce qu'il a quand même sous-titré roman donc il doit bien avoir il doit avoir quelque part en tête Savitskaya l'idée que ça avait un petit truc à voir avec le roman c'est comme ces peintres qui te font des tableaux ils te disent que c'est figuratif et toi tu te dis bah non bah non bah non enfin je n'ai pas la pression c'est quoi la figure c'est très très la dimension épique est assez chouette moi j'aime bien les poètes épiques contemporains faire le pari de l'épopée c'est pas simple pour moi le plus grand poète épique du XXème c'est évidemment Jack Spicer avec ses travaux sur les chevaliers de la table ronde sur Billy the Kid mais les morts sans de bons du Savitskaya ont cette dimension et c'est assez incroyable j'y vais je suis le serviteur du roi Victor je suis armé mon coeur n'est pas visible une épaisse cuirasse le protège et le cache je suis le serviteur du roi Victor premier debout dans sa tente premier peint premier casqué dernier à s'endormir toujours vigilant il partit à pied car tous les chevaux et les ânes avaient déjà été mangés et leur peau usait sur les épaules des guerriers puant au soleil ses chaussures poussaient et dispersaient les petits cailloux de la plaine souvent il tirait l'épée qu'il portait aux côtés pour trancher l'air brumeux et décapiter les chardons secs qui s'accrochaient aux manches bouffantes de son pourpoint ses bottes faisaient des grands trous dans la terre spongieuse et des lézards sans queue ses chapelles du bourbier se dissimulaient le coeur battant dans les anciennes ruches encore tièdes pleines d'araignées et de poudre funéraires ses longues jambes exercées le portaient à vive allure et il faisait encore très bleu lorsqu'il arriva en vue des premières chaumières une épaisse fumée sortait du toit des quatre huttes et empestait le poisson on ne grillait pas l'esturgeon ni le saumon mais on fumait de la carpe et la pluie nauséabonde et l'odeur de poisson envahit la tête des gestroits il vit dans le ciel écumant des milliers de bouches barbues aux lèvres épaisses apparaître disparaître des queues sauvages se fouetter des dos de marsouin contre la coque des nefs des éclairs des bons et une énorme morue ouvrit une gueule plus large que le ciel d'où sortit le jour terriblement froid et pâle pour entrer dans la première hutte il lui fallut se glisser par la cheminée passée dans la fumée dans la fosse noire de cette maison Goula Chir et Mong avalait goulument de gros morceaux de graisse de baleine et la baleine dépecée criait toujours descendant à toute vitesse les escaliers sous-marins et débouchant dans la tumultueuse caverne sautant de siphon en siphon agile glacée et douce à l'échine qui ploie couverte de plumes soyeuses et chatoyantes gémissant suppliant agitant de flasques nageoires cherchant un trou de boue pour disparaître et claboussant de sang en riche les impitoyables chasseurs mon huile repose dans l'obscurité la mer et mon dortoir et mon salon mon ventre plein de fumier ne mangez pas ma bouche buvez ma cervelle mais libérez mes enfants préservez-moi du feu gardez mon foie et ses chagrins mais les ogres se jetèrent sur elle étouffèrent ces froufrous adorables déchirèrent ses lèvres et se remplirent l'estomac rien n'est plus doux que la graisse qui fond à la chaleur des entrailles se disaient les trois sanguinaires leur plastron jaunit salive viens viens disait-il viens grande baleine avec tous tes baleineaux dans notre maison en hiver éclaire la nuit soie savoureuse grâce à souhait épouvantablement sucrée fondante ta peau brille couché sur les buissons viens bouche mâle bonne chair nous aimons jusqu'à ton haleine et que tes excréments nous parfument de tes os nous feront de la poudre pour sécher nos morts tandis qu'il la dévorait la bête criait encore dormir sur les pierres plates vivre dans le courant dormir sur les pierres plates dormir sur les pierres plates j'ai suivi le chenal à aucun moment ne me suis trompé de route goulas chire et mon mangeaient la baleine et leurs enfants déjà à chauve jouaient avec les arêtes de brême comptaient les osselets de la queue du renard et barbaient les feuilles sculptées caressaient les chiens sifflés de l'alcool de champignons et grignotaient de la viande séchée de cette maison les trois furent chassés car ils ne savaient pas manger car ils ne connaissaient pas les mots pour apprivoiser les animaux morts dans la deuxième hutte cent fois plus petite que la première il ne put entrer elle était habitée par des rongeurs des mangeurs de racines des pauvres qui lui crachèrent au visage une salive salée la troisième était un palais dans les étables en lame de glace à peine transparente dormaient les esclaves ours muselés reines à traire loups et dentés chiens de traîneau renards petits enfants musiciens et chanteurs albinos vieillards femmes repoussées les habitants les plus heureux du château mangeant chantant en chœur et riant et leur souffle fondait les parois que gelait le vent au chœur du palais vivait le seigneur le plus triste qui fut sous sa robe il accueillait les chiens mâles et femelles les fangs les poupées de terre ou des chiffons les petits garçons les petites filles les marmottes aux trous roses et violets certains oiseaux à la queue bien emplumés dont il engluait le bec et liait les pattes les suceurs les lécheurs et les pourlécheurs jeunes loups et renardos princes des neiges princesse ivres les seins blancs et le pubis rugueux il aimait toute forme de tête et toute forme de cul il prit celui de gestroi et le lui rendu bien ensanglanté et bien fourré plein de bouillons et plein de barboriques je lui disais ne pleure pas ne pleure plus ou je t'enfermerai dans la chambre des larmes et lorsqu'il ne forniquait pas vide de sperme et de salive le seigneur puisait dans sa réserve d'os et commençait à sculpter à peindre des oiseaux à dentition aiguë poisson rouge en dents de scie peignent pour coiffer les géantes et arracher les algues au fond du chenal homme fendu et femme à bite lorsqu'il ne forniquait pas épuisé et mou et qu'il ne savait plus sculpter ni peindre les doigts gelés en sang et poissés de peinture il chaussait ses bottes et partait chasser mais la plupart du temps l'ours blanc était le plus rusé le mort se cachait sous la glace ne sortant que pour respirer le chasseur rentrait sans peau ni ivoire la trogne livide lorsqu'il n'avait pas envie de sortir qu'il ne pouvait plus peindre qu'il n'avait plus d'os à tailler qu'il n'avait plus d'enfants à baiser le seigneur buvait l'eau de vie lorsqu'il ne pouvait plus rien faire le seigneur poussait la porte de glace et descendait dans le souterrain étroit et obscur pour écouter la voix de sa mère ses cris de détresse ses mugissements ses sanglots les tables du mammouth étaient vides depuis longtemps déjà dans la quatrième masure vivait un enfant ses parents étaient morts de faim et il avait dévoré leur corps Guestroy se mit à caresser l'enfant sous les caresses l'enfant il chanta il chantait haut et fort les morts sentent le boulot les morts sentent l'air frais et la couleur humide les morts sentent le genévrier les morts sentent le bois mouillé et le poisson fumé les morts sentent bon les morts sentent bon la tête des morts est ensoleillée la bouche des morts est sèche et douce les oreilles des morts sont pleines de miel et de safran dans les morts se réfugient les enfants battus et les hérissons ils dorment peu et creusent des galeries avec leur tarière en sucre noir ils visitent les cavités ils jouent à pleurer ils se sèchent et s'arrosent puis sortent au grand air nous aimons nos morts nous les mangeons nos morts sentent la nette la spirule nous aimons nous cacher dans nos morts nous aimons jouer avec eux et boire ce qui s'écoule de leur coeur et nous inonde la voile est mort nous parfume quand nous serons morts nous prendrons en nous tous les enfants morts-nés et nous soufflerons sur leur corps jusqu'à ce qu'ils s'éveillent et deviennent de véritables lionceaux avec des franges sur leurs yeux et un museau et un museau rieur lorsque nous serons morts nous roulerons en charrette et le grincement des roues fera fuir les loups nous serons riches nous posséderons des mines de cuivre de précieux gisements et des troupeaux de baleines quand nous serons morts nous serons mangés Kistrois s'éloigna du pays du poisson il marcha dans l'odeur de neige il mangeait la première pomme de sa besace heureux d'en avoir deux autres certainement aussi délicieuses qu'elles et voilà c'était donc je ne voulais pas écrire nous serons mangés alors un texte de Eugène nous mangeons nos morts nous nous parfumons de nos morts et c'est les morts sentent bon les morts sentent bon et c'est publié chez Minuit et le basilic et nous mangeons nos morts on va bouffer nos morts voilà voilà ça vous y a plus ? ah c'était très chouette c'était très très bien merci Laurent moi je ne connaissais pas ça j'avais lu que l'autre ouvrage les couleurs de boucherie j'allais dire odeur de boucherie j'étais dans les odeurs ça t'a plu aussi Louisa tant mieux tant mieux alors c'est à Gabriel il ne faut pas passer le tour même s'il n'est qu'un trou un trou qui le bouche voilà je suis un spectre ah bon on lira du bataille tu as l'heure donc tu seras notre anus solaire il est toujours il est toujours notre anus solaire c'est le seul signe astrologique auquel je veux bien souscrire notre anus solaire tu es l'autre anus solaire Saint Gabriel ça y est on l'a perdu je ne sais pas c'est fini c'est toutes ces histoires de mort de sang de quoi tu nous parlais toi alors comme j'ai su que tu que tu allais sortir du du Gombrowicz ouais j'en ai pris un aussi ah super ah oui c'est moi qui ai prévu d'en lire j'ai c'est super je vais le lire tout à l'heure on va être en miroir aussi sur sur Alphonse Allais ah oui alors est-ce que je vous lis le petit passage de Gombrowicz ou est-ce que je vous lis Alphonse Allais comme tu veux comme avouer c'est vas-y moi j'ai gardé d'Alphonse Allais pour la fin de nuit quand je serai très fatiguée parce que c'est très court oui d'accord ok quand je ne pourrai plus parler alors moi je suis comme Jésus quand je serai morte puisque comme Jésus je vous garde mon meilleur vin pour la fin donc c'est mort de fatigue je vous lirai les textes les plus difficiles c'est fort là je vais baisser un peu ça alors le texte que je vais vous lire est extrait de Ferdi Dork ah super de Gombrowicz Ferdi Dork doublé d'enfant c'est ça et c'est un merci j'y ai pensé aussi parce que ça me rappelle la lutte agonistique dans laquelle Laurent et moi nous engageons le dimanche après-midi et oui demain à 14h30 d'ailleurs demain vous vous retrouvez à 14h30 oui 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 donc il y a un passage dans Ferdi Dork qui est vraiment délicieux où Gombrowicz raconte la rivalité entre un philosophe synthéticien et un philosophe analyste génial ah super parfait Philidor doublé d'enfant justement chapitre 5 le roi des synthéticiens le plus illustre de tout les temps était sans nul doute le grand docteur Philidor natif de la NAM méridionale et professeur de synthésologie à l'université de l'Aïd il opérait selon l'esprit pathétique de la synthèse supérieure en général par addition de l'infini positif mais en cas de besoin il multipliait aussi par l'infini c'était un homme de bonne stature assez corpulant avec une barbe touffue et un visage de prophète à lunettes mais un phénomène spirituel de cette envergure ne pouvait pas ne pas provoquer l'apparition de son inverse en vertu de la loi newtonienne d'action et de réaction aussi était né à colombo un analyste non moins brillant qui après avoir passé son doctorat à l'université de colombia et obtenu une chaire d'analyse supérieure atteignit bientôt les sommets de la carrière scientifique c'était un homme sec petit rasé de près avec un visage de sceptique à lunettes qui se donnait pour unique mission d'attaquer et d'abattre l'éminent Philidor il opérait par décomposition et sa spécialité consistait à décomposer une personne en ses parties constituantes à coups d'énumération ou parfois de chiquenaudes par exemple une chiquenaudes sur le nez éveillait le dîner à une existence autonome sur quoi il se mettait à remuer dans tous les sens à l'effroi de son propriétaire l'analyste recouvrait souvent à cette méthode dans le tram quand il s'ennuyait obéissant à sa vocation profonde il se lança à la poursuite de Philidor reçu à cette occasion dans une petite ville d'Espagne le titre nobilière d'Anti-Philidor qui l'emplit de fierté Philidor apprenant que l'autre le poursuivait décida bien entendu de le poursuivre à son tour et pendant un certain temps les deux savants se poursuivirent mutuellement sans succès l'orgueil ne permettait à aucun des deux d'admettre qu'il était non seulement le poursuivant mais aussi le poursuivit ainsi quand Philidor était à Brême l'anti-Philidor partait pour Brême en quittant la haie en quittant la haie pardon la haie sans vouloir ou sans pouvoir remarquer qu'au même moment et dans le même dessin l'autre filet de Brême sur la haie par train rapide la rencontre la rencontre des deux savants déchaînés catastrophe comparable aux pires collisions ferrovaire se produisit par un pur hasard par pur hasard à l'excellent restaurant de l'hôtel Bristol à Varsovie le professeur Philidor auprès de son épouse feuilletait justement un indicateur et cherchait des meilleures correspondances quand apparu débarquant du train l'anti-Philidor essoufflé bras dessus bras dessous avec sa compagne de voyage analytique une certaine Flora Gente de Messines le docteur Théophile Polevski le docteur Théodore Rolewski et moi-même assistions à la scène et compriment sur le champ la gravité et résolus d'en rédiger un procès verbal l'anti-Philidor s'approcha de la table et en silence mesura des yeux le professeur qui se leva chacun essaya de triompher par sa force mentale l'analyste attaquait froidement par le bas le synthéticien répondait de haut par un regard plein de dignité intransigeante comme ce duel de regard ne donnait pas de résultat décisif les deux ennemis spirituels entreprirent un duel de paroles le maître de l'analyse s'écria des macaronis le synthéticien répliqua du macaroni macaroni l'anti-Philidor cria des macaronis des macaronis c'est-à-dire des combinaisons de farine d'oeuf et d'eau Philidor reprit aussitôt du macaroni c'est-à-dire l'essence supérieure le macaroni en soi ses yeux étincelaient sa barbe frémissaient de toute évidence il avait gagné le professeur d'analyse supérieure s'éloigna de quelques pas plein d'une rage impuissante mais imagina bientôt un plan terrible mais grichon impuissant devant Philidor il s'en prit à son épouse que le vieux professeur vénérable chérissait par-dessus tout voici la suite des événements d'après notre protocole 1 madame Philidor opulente lourde assez majestueuse et tranquillement assise elle ne dit rien et médite 2 le professeur anti-Philidor s'est installé en face d'elle armé de son objectif psychologique et commence à l'observer avec un regard qui la déshabille complètement madame Philidor frissonne de froid et de honte le professeur Philidor la protège en silence avec une couverture de voyage et fout droit à l'insolent d'un regard plein d'un incommensurable mépris on discerne pourtant en lui une certaine inquiétude 3 l'anti-Philidor prononce alors à mi-voix l'oreille l'oreille et éclate d'un rire ironique sous l'influence de ses paroles l'oreille se dévoile de façon inconvenante Philidor dit à son épouse d'enfoncer son chapeau pour se cacher les oreilles mais cette démarche s'avère peu utile car l'anti-Philidor murmure comme pour lui-même deux trous du nez révélant par la même de manière aussi éhontée qu'analytique la présence des dix trous dans le nez de cette dame respectable la situation devient d'autant plus grave il est temps de question de cacher ses narines 4 le savant de l'aide menace d'appeler la police la balance de la victoire penche nettement du côté de Colombo le maître de l'analyse déclare avec froideur des doigts les doigts de la main au nombre de cinq la majesté de madame Philidor est malheureusement lésée car tout le monde constate soudain se fait frappant accablant la présence des doigts à ses mains cinq doigts par main c'est-à-dire dix en tout madame Philidor compromise sans appel sans appel essaye avec peu d'énergie qui lui reste d'enfiler des gants mais par une circonstance incroyable le savant de Colombo lui fait en toute hâte une analyse d'urine écrite d'une voix triomphante H2 OC4 TPS un peu de leucocyte et d'albumine tous se lèvent le professeur Antifilidor s'éloigne avec sa maîtresse qui explose d'un rire vulgaire tandis que le professeur Philidor aidé par les sous-signés emmène son épouse à l'hôpital signé Théodore Poklewski Théodore Rofleski et Antoine Vistac maître assistant Ah super C'était super C'était super C'est vraiment trop bien ça y est un déferlement de calembours pourri Oui oui il y a eu avec Ormery C'est pas gentil parce que c'est mon anniversaire Ah bah c'est drôle on fait des calembours et Jean-François Ah d'accord Ah ok Je croyais qu'on avait pas le droit Si on aurait de faire des calembours pourri Ah bon Je crois Ormery Une enquête pour un 50 Ah oui bah là j'ai été fondré Heureusement que chacun garde son 50 à soi C'est ça Alcanté les macaronis Parce que juste avant j'avais noté les macaronis voilà où ça nous mène et hop c'est parti en couille voilà c'est devenu n'importe quoi Non mais ça va pas franchement ça va pas Ah tu es jalouse parce que c'est pas son fort les calembours c'est tout C'est à dire qu'au bout de quelques années de vie avec toi j'ai fait mes premiers il n'y a pas si longtemps C'est vrai qui sont pas mal Non j'avoue Pour une débutante elle est plutôt pas mal Il m'a fallu plus de 20 ans J'en sors un tout Elle a pris son temps mais vraiment Mais tu as été témoin l'autre fois Gabriel Tu as été témoin des premiers des balbutiements J'en ai fait un ou deux Ouais 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 Alors que je suis partie de la détestation la plus extrême du calembours à la pratique occasionnelle Il a fallu il a fallu quelques années de vie commune pour en arriver là Je sais pas si c'est vraiment une victoire contagieux C'est très peu contagieux Mais c'est Parce que c'est pas non plus une abdication Je sais pas quoi Je sais pas le signe de quoi c'est Alors Qu'est-ce que je vais vous lire Qu'est-ce que tu vas nous lire de bon ? Eh bien j'avais très 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 envie de vous lire un des récits de Gombrowicz que j'aime beaucoup Allez on va nouer Gombrowicz en Gombrowicz qui s'appelle Virginité Je vais vous lire un extrait parce que c'est pas très long mais c'est quand même trop long pour une agnès Alors c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup qui est dans Bakakai Là je sais pas si on va Et j'aimerais un jour faire quelque chose de ce texte mais pour l'instant je le trouve compliqué à Je peux déjà essayer de le lire Je vais enlever le Excusez-moi parce que ça me perturbe Rien de plus artificiel que les descriptions de jeunes filles et les comparaisons recherchées que l'on forge à cette occasion Les lèvres comme des cerises Qui pourrait tomber amoureux ? Qui se laisserait tenter par un baiser réellement doux comme une friandise ? Mais chute assez secret tabou Ne parlons pas trop de la bouche Le coude d'Alice vu à travers le voile des sentiments apparaissait tantôt comme un promontoire virginal lisse et blanc qui se fondait dans le teint plus chaud du bras Tantôt comme elle laissait pendre sa main comme une fossette douce et ronde un repli caché une chapelle latérale de son corps à part cela à part cela Alice ressemblait à n'importe quelle autre jeune fille une fille de commandant en retraite élevée par une mère aimante dans un cottage de banlieue comme tout autre elle se caressait parfois le coude comme tout autre elle a pris de bonheur à creuser dans le sable avec son pied mais laissons cela la vie d'une adolescente ne saurait se comparer ni à celle d'un ingénieur ou d'un avocat ni non plus à celle d'une maîtresse de maison épouse et mère considérons seulement la langueur le murmure du sang continu comme le tic-tac d'une horloge quelqu'un a dit qu'il n'y a qu'il n'y a rien de plus important que de constituer une tentation ce n'est pas facile de protéger une créature dont la raison d'être est de tenter autrui mais Alice était bien protégée par Fifi le canari par sa mère la commandante et par Griffon Bibi qu'elle tenait en laisse pour la promenade de l'après-midi curieuse était la conjuration de ces animaux pacifiques pour préserver la jeune fille Bibi petit chien chantait le canari Bibi petit chien garde bien notre maîtresse fais le beau fais le beau fais le gai en chassant les mauvaises pensées veille sur son ombrelle elle est si paresseuse que cette ombrelle protège bien du soleil notre maîtresse bien-aimée un beau soir d'août au coucher du soleil Alice se promenait dans une allée du jardin en s'amusant à creuser de petits trous ronds dans le gravier avec le bout de son ombrelle ce jardin petit mais agréable était entouré d'un mur couvert de rosiers grimpants un vagabond qui se chauffait au soleil couché sur ce mur détacha un morceau de brique et le lança en direction d'Alice celle-ci atteinte à l'épaule chancela et faillit tomber elle allait crier quand elle s'aperçut que son persécuteur ne manifestait ni satisfaction ni colère mais se bornait à lui lancer dans le dos un autre morceau de brique le visage du brutal n'exprimait rien d'autre que la paresse née d'une sieste l'indifférence et le cynisme alors Alice lui sourit légèrement de ses lèvres qui tremblaient de douleur sur quoi le vagabond sauta du mur et disparut tandis qu'elle revenait à la maison en se répétant j'ai souri maman pourquoi les hommes portent-ils des pantalons nous aussi nous avons des jambes et pourquoi maman ont-ils des cheveux courts se les font-ils couper parce que parce qu'ils le doivent ou parce qu'ils en ont envie oh ils n'auraient pas bonne mine avec des cheveux longs Alice et pourquoi maman les hommes veulent-ils avoir bonne mine se disant elle glissa dans sa manche la petite cuillère en argent dans laquelle elle buvait son thé pourquoi fit madame et pourquoi fais-tu friser tes bouclettes pour que le monde soit plus beau et que le soleil continue à briller joyeusement pour tous mais Alice s'était déjà levée pour aller dans le jardin elle sortit la cuillère de sa manche et la considéra indécise je l'ai volée murmura-t-elle stupéfaite je l'ai volée mais que vais-je en faire maintenant finalement elle l'enterra au pied d'un arbre oui si elle n'avait pas reçu un projectile elle n'aurait jamais volé la petite cuillère les femmes n'aiment pas les situations extrêmes dans leur vie extérieure mais intérieurement elles peuvent arriver à n'importe quelle extrémité si elles en ont le désir sur ces entrefaites le commandant S homme solide corpulent apparu sur le seuil de la maison en criant Alice c'est demain qu'arrive ton fiancé retour de Chine les fiançables il y avait été célébré quatre ans plus tôt quand Alice n'avait encore que dix-sept printemps permettez-vous avait demandé timidement le jeune homme permettez-vous que cette petite main soit à moi mais comment cela demanda-t-elle Alice balbutia le jeune soupirant je vous demande votre main mais vous ne voulez tout de même pas que je me la coupe dit non sans rougir la naïve jeune fille alors tu ne veux pas être ma fiancée si mais à une condition donne-moi ta parole que tu n'essaieras jamais d'obtenir un de mes membres c'est absurde merveilleux s'écria-t-il vous ne savez vous-même pas combien vous êtes charmante c'est enivrant il passa la soirée entière aéré dans les rues en répétant elle a compris cela la lettre elle a cru que je que je voulais vraiment prendre sa main comme on prend une part de tarte il y a de quoi tomber à genoux si Paul avait aimé Alice c'est parce que le coude de celle-ci ses petites mains ses petits pieds étaient plus virginaux que la moyenne soit par nature soit grâce à la tendre sollicitude des parents elle lui apparaissait comme la virginité incarnée une vierge pensa-t-il elle ne connait rien les bébés dans les choux non c'est trop beau c'est trop beau pour qu'on y pense souffre peut-être à genoux comme il passait près de l'abattoir il ajouta mais peut-elle croit-elle que les petits veaux naissent aussi tout préparés dans les choux et que le rôti de veau arrive ainsi tout seul sur la table de maman c'est sublime comment ne pas être amoureux et comment ne pas adorer le créateur c'est inconcevable comme la nature est merveilleuse puisqu'une chose comme la virginité peut encore exister dans cette vallée de larmes la virginité une catégorie spéciale de créatures fermées isolées ignorantes protégées par une paroi très mince elles tremblent dans une attente inquiète elles soupirent profondément elles effleurent sans pénétrer séparées de tout ce qui les entoure verrouillées contre la saleté scellées il ne s'agit pas là de vaines paroles de simples rhétoriques mais bien d'un saut véritable qui envoie un autre prodigieuse liaison de la physique et de la métaphysique de l'abstrait du concret d'un petit détail purement corporel découle tout un océan d'idéalisme et de merveilles en opposition formelle avec une autre triste réalité en mangeant son rôti de veau elle ne sait rien elle ne devine rien elle mange avec innocence et c'est la même chose pour tout du matin au soir quand donc parlait-elle déjà de la petite toile d'araignée la petite toile d'araignée qui attire les mouches aux merveilles elle est aussi innocente au salon que dans la salle à manger que dans sa chambre être virginale aux rideaux blanchis et au cas non stop horrible pensée il serra les mâchoires et son visage frémit d'un tremblement nerveux non 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 murmura-t-il elle ne fait pas cela elle ignore cela sans quoi il n'y aurait pas de bon dieu dans les cieux mais il sentait bien qu'il mentait ainsi donc après une absence de quatre années il se promenait avec sa fiancée dans les sentiers du jardin il forma un beau couple madame S prenait plaisir à aller regarder de sa fenêtre tout en brodant une serviette et Bibi poursuivait dans le gazon les oiseaux qui fuyaient en pépiant sa petite langue rouge tu as changé dit le jeune homme avec tristesse tu ne gazouilles plus comme jadis tu n'agites plus la main mais non mais non répondit Alice distraitement je t'aime toujours autant oh tu vois jadis tu n'aurais pas dit que tu m'aimais je ne m'attendais pas à cela de venant de toi Alice je ne pensais pas que cela sortirait de ton gosier que ta langue et tes lèvres formeraient ce mot inconvenant d'abord tu parais inquiète et énervé tu n'aurais pas eu par hasard une angine je t'aime seulement seulement quoi tu ne vas pas rire de moi tu sais bien que moi je ne ris jamais je souris et c'est toujours d'un clair sourire explique moi ce qu'est l'amour et ce que je suis moi ah s'exclama-t-il voici longtemps que j'attendais ce moment qu'est-ce que l'amour ah allons-nous nous asseoir sur ce banc lorsque nos premiers parents poussés par Satan eurent goûté à l'arbre de la connaissance comme tu le sais tout fut gâché oh Dieu suppliaient les humains accorde nous ne serait-ce qu'une parcelle de la pureté et de l'innocence perdue Dieu regarde à cette foule embarrassée sans savoir comment ni où placer l'innocence et la pureté dans ce grossier troupeau il créa alors la vierge vase d'innocence il la scella et l'envoya parmi les hommes qui brûlèrent pour elle d'une langueur nostalgique ouais mais les femmes mariées mais les femmes mariées ce n'est rien c'est une plaisanterie c'est une bouteille de vin éventée et pourquoi dis-moi pourquoi les hommes lancent-ils des pierres aux vierges mais comment Alice il m'est arrivé plusieurs fois dit Alice tout rouge et sans qu'un homme rencontré dans une rue déserte quand personne ne voyait me lance une pierre mais que dis-tu je n'ai jamais entendu parler de ça comment cela il te lançait une pierre il prenait une pierre oui il prenait une pierre une grosse brique et il visait cela fait mal ajouta Alice dans un murmure ce n'est rien c'était sans doute des gens méchants pour s'amuser ou s'entraîner n'y pense plus oui mais mais pourquoi les vierges doivent-elles sourire à ce moment-là insiste à la jeune fille pourquoi sourient-elles mais comment cela mais que dis-tu mon enfant cela t'est-il souvent arrivé Alice oh très souvent presque tous les jours quand j'étais seule ou avec Bibi et tes amis ben elle aussi elle s'en plaigne impossible de ne pas sourire reprit-elle pensif bien que ça fasse mal c'est original pensa Paul en rentrant chez lui c'est frappant et même brutal lancer une pierre sur une vierge je n'ai jamais entendu rien de pareil évidemment ces choses-là restent cachées d'habitude elle dit elle-même que cela se passe justement quand personne ne voit c'est brutal oui mais attirant aussi et pourquoi parce que c'est instinctif je me sens émue étrangement excité oh le monde de l'amour et plein de ces fantaisies magiques Alice de son côté suivait le cours de ses réflexions comme le monde est étrange personne ne répond directement c'est toujours par symbole on ne peut rien savoir Paul bien entendu m'a raconté une fable je suis entourée partout de fables et de symboles comme si tout le monde conspirait contre moi paradis Dieu qui sait si cela n'a pas été inventé spécialement pour moi pour nous pour nous les jeunes filles je suis persuadée que tout se dissimule et font semblant et que tout repose sur une conspiration maman elle-même est de connivence avec Paul c'est bon d'aspirer en buvant son thé de marcher sur la queue des petits chiens oui la religion le devoir la vertu mais j'ai l'impression que cela est un paravent derrière lequel existe certains gestes certains mouvements précis et que chacun de ces grands mots aboutit à un geste et à un endroit bien défini oui j'imagine tous s'habillent et se conduisent comme il faut mais dès qu'on se retrouve tête à tête l'homme lance une pierre à la femme et celle-ci sourit parce qu'elle a mal et ensuite il vole moi-même n'ai-je pas volé une petite cuillère en argent que j'ai enterré dans le jardin parce que je ne sais pas quoi en faire maman a lu parfois tout haut des histoires de vol dans les journaux je comprends maintenant de quoi il s'agit on vole on aspire en buvant son thé et on marche sur les pattes du chien et en somme on fait tout ce qui est défendu et c'est pour cela enfin c'est cela l'amour et les vierges sont maintenues dans l'ignorance pour que pour que ce soit plus agréable je trompe de tout mon corps lettre d'Alice à Paul Paul je crois que ce n'est pas comme tu dis je sens de telles envies j'ai entendu hier maman dire à mon père que les chômeurs se multiplient terriblement qu'ils sont à demi-nus qu'ils mangent d'horribles saletés et que leur nombre de vols des crimes s'accroît de jour en jour dis-moi tout Paul dis-moi ce que cela signifie pourquoi ils mangent ces saletés pourquoi à deux minutes Paul je t'en prie je veux savoir enfin à quoi maintenir à toi pour toujours Alice de Paul à Alice ma chérie quel bouillonnement dans cette chère petite tête je t'en conjure au nom de notre amour ne pense jamais à cela il existe certes des choses de ce genre cela se rencontre parfois mais en y réfléchissant on risque de perdre tout de suite sa virginité et qu'arriverait-il alors ? la vérité que la pureté contient est séparée par un ciel des saletés du réel soyons ignorants vivons d'innocence vivons avec notre instinct notre instinct virginal au juvénide et évitons de regarder mentalement là où il ne faut pas comme cela m'était arrivé jadis au moment où je t'ai connu la connaissance en l'aiguille l'ignorance embellie à toi pour la vie Paul l'instinct l'instinct pensait Alice l'instinct oui mais que veut-il ? que veux-je moi-même ? je n'en sais rien mourir ou bien manger quelque chose de très amer je ne retrouverai pas la paix tant que je suis si ignorante j'ai un bandeau sur les yeux comme on dit et cela m'effraie parfois l'instinct mon instinct virginal c'est lui qui me montrera la voix le lendemain elle dit à son fiancé abîmé dans la contemplation de son coude Paul j'ai parfois de tels caprices tant mieux ma chérie c'est cela que j'attends de toi que serais-tu sans caprices et sans fantaisie j'adore cette innocence qui te déraisonne mais mes caprices sont étranges Paul si étranges que j'ai honte de les dire tu ne peux pas en avoir d'autres vu ton ignorance plus ton caprice sera étrange et spécial plus j'aurai d'ardeur à le satisfaire ma petite fleur en lui cédant je rendrai hommage à ta virginité et à la mienne mais c'est que vois tu sais ce n'est pas cela en tout cas j'ai des envies dis-moi est-ce que tu as toi aussi comme les autres est-ce que tu as volé mais pour qui me prends-tu Alice que signifient ces paroles pourrais-tu aimer un seul instant un homme fouillé par un tel forfait je me suis toujours efforcée d'être digne de foi et digne de toi et de rester pur bien entendu dans le domaine masculin qui est le tien je ne sais pas je ne sais pas Paul mais dis-moi et très franchement je t'en prie est-ce qu'il t'est arrivé déjà de tromper quelqu'un ou de mordre ou d'aller à demi-nue ou bien est-ce que tu as dormi sur un mur ou battu quelqu'un ou léché ou manger des ordures mais mon enfant mais que dis-tu qu'est-ce qui te prend réfléchir mais moi léché ou tromper et mon honneur mais tu deviens folle à Paul dit j'ai quelle journée splendide pas un seul nuage il y a tant de soleil qu'il faut se protéger les yeux avec la main absorbé par leur entretien ils avaient fait le tour de la maison et se retrouvèrent devant la cuisine où sur un tas d'ordures traînaient un os abandonné par Bibi et auquel adhérait encore un bout de viande rose regarde Paul dit Alice un os allons-nous-en dit Paul allons-nous-en il y a de mauvaises odeurs et on entend piailler les filles de cuisine non Alice je ne comprends pas que de telles idées puissent naître dans cette douce petite tête mais attends Paul attends ne partons pas encore on voit que Bibi n'a pas tout rongé Paul ah comme je suis je ne suis pas moi-même Paul quoi donc ma chérie tu te sens mal c'est peut-être la chaleur qui t'a fatigué il fait si lourd mais non voyons vois comme il nous regarde comme s'il voulait nous mordre nous dévorer m'aimes-tu beaucoup il se tenait devant l'os que Bibi à qui il rappelait des souvenirs venait flairer et lécher si moi je t'aime je t'aime tant qu'un tel amour ne peut se rencontrer que dans les montagnes et bien moi je voudrais tant moi je voudrais tant Paul que tu mordes que nous mordions ensemble cette os sur le tas d'ordures ne me regarde pas je rougis elle se blottit contre lui ne me regarde pas maintenant cette os mais comment Alice quoi que dis-tu Paul dit-elle en se pressant contre lui cette pierre vois-tu excitée en moi je ne sais quelle inquiétude je ne veux rien savoir ne me dit rien mais quelque chose me fait souffrir dans le jardin et les roses et le mur et la blancheur de ma robe et ah que sais-je je voudrais peut-être avoir les épaules meurtries cette pierre cette pierre m'a fait comprendre à mes épaules il y a quelque chose là derrière ce mur et je le mangerai je le mordrai dans cette os nous le mordrons ensemble Paul toi moi moi et toi et toi avec moi il le faut il le faut elle insistait avec violence sans quoi je mourrais jeune Paul était stupéfait mon enfant mais que veux-tu faire de cette os tu es folle si tu y tiens absolument fais-toi servir un os tout frais du pot au feu mais je veux justement qu'il vienne d'ici du tas d'ordures cria Alice en trépignant et en cachette en ayant peur de la cuisinière une querelle s'éleva soudain entre eux chaude et languissante comme la torpeur du soleil de juillet qui s'abaissait vers l'occident voyons Alice c'est affreux ça pue poids j'en ai vraiment la nausée c'est justement là que la cuisinière vide les os de vaisselle les os de vaisselle moi aussi j'en ai la nausée je me sens mal moi aussi j'ai horreur des os de vaisselle crois-moi Paul oui cela se mord cela se mange tout le monde le fait je le pressens quand personne ne voit joli passage j'adore ce texte parce que c'est comme disait Balzac quand une femme sort du couvent tu peux la mettre dans un trou et faire dix fois le tour elle pensera que c'est ça sa nuit de noces le fait que de maintenir les jeunes filles dans l'innocence la plus terrible peut leur faire naître les idées les plus on a déjà évoqué je crois sur la chaîne le film de Joshua Marie Poupée qui est assez incroyable dans son genre oui ouais 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 c'était vraiment un joli texte je ne sais pas si vous connaissez Marie Poupée de Joshua mais voyez ça parce que c'est ce genre de sujet c'est un très très beau sujet une jeune femme également maintenue dans l'innocence et devient la maîtresse donc c'est de Joshua je crois que Joshua ça s'écrit comme ça J-E J-E non ouais c'est ça c'est ça comme ça elle rencontre l'amour et l'homme en question est un fétichiste mais comme elle ne sait rien il la maintient dans la certitude que c'est ça la forme de l'accomplissement de la vie sexuelle donc elle devient son objet il l'habille la maquille comme une poupée tout le titre mais elle il y a quelque chose en elle qui lui fait sentir qu'il lui manque quelque chose mais le problème c'est que rien ne vient combler il n'y a aucune image qui vient satisfaire la forme de ce manque elle se croit comblée puisque c'est ce qui lui est dit ce qui lui est signifié parce que toute la forme amoureuse s'organise pour l'en persuader l'attachement de cet homme qu'elle ne sait pas être purement fétichiste et finalement préoccuper son propre plaisir lui certifie à elle qu'elle est bien prise en main en quelque sorte qu'on s'occupe bien d'elle pour aménager pour elle une parfaite réussite de couple sauf que quelque chose de plus puissant en elle la traverse des courants de désir et d'insatisfaction c'est assez chélière c'est même l'inverse de virginité de Gombrowicz parce que dans virginité de Gombrowicz c'est l'absence de savoir fait naître une forme de perversion perversion dans le sens ancien du terme détourne son désir parce qu'elle est dans l'innocence elle est maintenue dans l'ignorance mais dans Marie Poupée elle ne sait pas qu'elle est au moins elle d'un pervers et que ses désirs sont tout à fait légitimes si on peut dire ça comme ça mais en tout cas elle est coupée de ses propres désirs croyant que ce ne sont pas les bons alors que dans l'extrait que je viens de lire la jeune fille elle est sûre qu'il y a autre chose c'est pas possible il y a autre chose qu'on fait en secret alors très cher je vais faire un truc je ne vais pas choisir réellement l'extrait parce que ça n'a pas beaucoup de sens de choisir un extrait de Grabine Oulor de Pierre-Albert Biraud c'est l'oeuvre majeure de Biraud donc Biraud vous voyez un peu l'environnement intellectuel période de grands jeux tout ça c'est énorme comme bouquin c'est un bouquin énorme je ne sais pas combien il y a de pages à peu près 1000 c'est un bouquin publié par Jean-Michel Place c'est un bouquin assez étonnant donc c'est composé dix tons enfin dix bureaux de six livres c'est surtout un énorme livre peu séparé surtout il n'y a pas du tout de comment il n'y a pas de ponctuation du tout c'est une seule enfin il y a quelques traits pardon il n'y a pas de points c'est pas Jusso c'est Céria Laurent ah c'est Céria pardon c'est Joël Céria autant pour moi oui merci merci de cette correction merci autant pour moi parce qu'on aime les deux on aime les deux et parfois et parfois il y a des petits des petits croisements des petits croisements neuronaux qui vont et voilà c'est ce qui s'est passé à l'étage donc je ne vais pas choisir je vais prendre le bouquin je vais juste faire ça et laisser mon doigt choisir un passage oui et puis en plus c'est des grosses grosses pages hop là ah bah oui t'as tout fait sauter non non c'est juste la souris est très mal placée c'est déjà arrivé hop donc qu'est-ce que je faisais et ne nous délivrez pas du mal c'est aussi de Céria du coup voilà allez bon au pif on y va ces vers sculptés en Chine avaient pu se trouver sur la table de la scène c'est difficile car on n'a pas ouï dire que les marchands chinois venaient couramment vendre leur camelote en Palestine mais pour un vers c'est pas une affaire il aurait pu venir de cent autres façons quasiment tout seul enfin bref bien sûr qu'au Célestin Empire ils en virent des vases de jade des vases à boire des vases à tout faire mais pas un n'était celui qu'ils cherchaient Graminoulor malgré son intuition et son désir ne pouvait pas s'y tromper et dire devant n'importe quel morceau de jade coupé en creux c'est le Saint Graal Graminoulor ne prend pas des vessies pour des lanternes et vous avez tort déclara tout goût Mgr Lérudit car Martial assure qu'il n'y a pour ainsi dire pas de différence et qu'au soir de réception les vessies sur les marches du perron étaient tout aussi éclairantes que les lanternes en corne d'accord d'accord mais à chacun le sien les vessies à Martial et à moi le Saint Graal Graminoulor était présentement trop en Graal il ficotait il laissa tomber tout net le Lérudit bien connu qui en fut pour les frais du voyage et alors dit Furibar je crois que maintenant oui nous pouvons rentrer chez nous son compte est bon il est définitivement perdu mais Graminoulor n'était pas de cet avis quant au définitivement perdu quant au retour at home il l'admettait mais en faisant un crochet par la Sibérie et la Russie et les pays scandinaves car enfin pourquoi ne serait-il pas trouvé un jour emporté à la suite dont ne sait quelles circonstances il y a tellement de circonstances soit en Sibérie soit en Russie soit en Suède soit en Norvège soit même au Groenland le jade ne craint pas le froid seulement Graminoulor le craint lui et Furibar aussi mais tout de même ce ne sont pas des histoires de thermomètres qui peuvent faire honteusement rebrousser chemin à un homme voire à deux dans le fond engagés dans une telle aventure donc ils se mirent tous les deux un bon cachet autour du cou ils entrèrent en Sibérie mais rien 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 pas morceau de jade en Sibérie continuons ils entrèrent en Russie je ne serais pas du tout surpris de trouver un en Russie avait dit Graminoulor mais il n'avait pas donné les raisons qui lui inspiraient cette confiance et ma foi en effet ils trouvèrent dans le pays popard des tas de vases à boire et en jade et en toutes sortes d'autres matières dures mais aucun n'était celui qu'il cherchait pas un n'avait même pu à première vue leur donner une seconde d'espoir c'était toujours un nom catégorique au premier regard il commençait même il faut bien le dire à avoir une indigestion de pierre dure et bien c'est entendu il n'est pas en Russie allons-y pour ce qui est du Groenland il dépassait inconscieusement le 70ème et puis ma foi il redescendait toujours rien en Scandinavie rien Hollande Belgique Luxembourg rien Allemagne Autriche rien et tous les coins Balkanique rien Italie Sicile Corse rien ils rentrèrent en France par Marseille et de là à partir à la fouille des 86 départements selon Inspirale bien calculé qui aboutissait à Paris et quand ils entraient dans le département de la Seine Grabinouleur dit non de Dieu j'ai oublié l'Espagne cher des saints tu viens ah merde dit Furibar j'aperçois de la tour Eiffel et je rentre me coucher près d'elle et Grabinouleur s'enfuit tout seul vers les Pyrénées c'est sûrement au pays d'Isabelle que je vais trouver le Saint Graal l'Espagne frigidaire de la catholique caille oui c'est bien vrai que c'était peut-être le bon coin mais en voyant les Pyrénées Grabinouleur on ne sait pourquoi c'est mis à penser au neveu et allez-y pan un clou chasse l'autre au lieu de chercher le Graal dans toutes les Espagnes le voilà qui se met en tête qu'il ne quitterait pas ces montagnes avant d'avoir trouvé dans le roc la véritable entaille de Durandal qui n'est pas la brèche de Roland et certes Grabinouleur à cette recherche perdit beaucoup de temps en temps précieux comme de juste quoi qu'à vrai dire on ne fut guère le mieux employé après de grosses hésitations bien naturelles il s'arrêta sur deux magistrales et staphilades qui hélas l'une comme l'autre pouvait être le bon travail de Durandal et en somme pourquoi ne l'eustelle pas été tous les deux et Grabinouleur vit bien qu'il ne pouvait pas en décider nettement avant d'avoir en main cette arme très historique tout le monde comprendra ça sans peine alors au crayon bien noir naturellement il n'y avait plus d'encre dans son stylo tout près des dix entailles il mit sur la montagne la signature afin de les retrouver tout de suite quand il reviendrait avec Durandal et en même temps pour s'assurer la priorité car d'autres pouvaient venir dans quelques jours les chercher et aussi les trouver c'est d'ailleurs à cause de cette possibilité il décida de ne rien dire à personne jusqu'à ce qu'il ait l'épée pourquoi donner des idées aux gens qu'on n'en parle bien qu'après tout soit cela qu'il conviendrait peut-être justement d'en donner et instantanément il pensa qu'il y avait tout un traité à écrire sur les excès et les limites de la générosité mais il n'en avait pas vraiment le temps aujourd'hui toutefois il regardait à Paris pour mettre de l'angle dans son stylo et passer une bonne nuit dans son lit or en arrivant chez lui il trouva Furibar qui l'attendait avec une impatience certaine et aussi pourrait-on dire qu'un certain sourire oh naturellement un sourire très relatif mais pour Furibar c'en était très bien dit-il à Grabinoula tu ne l'as pas trouvé en Espagne zut c'est complètement oublié je n'ai pas dépassé les Pyrénées mais je vais mettre nos langues dans mon stylo et je redescends pas la peine dit Furibar en ouvrant la porte de la sable table ronde le voici et de fait le saint Graal était au milieu de cette table et il faut bien dire qu'il n'était absolument pas bouleversant il ne faisait pas un effet formidable c'est un petit effet presque moche mais enfin avec un peu de bonne volonté elle n'était pas tout de même pas tellement mal cette espèce de de coupe bloc creusé dans une masse de cristal car en définitive le Graal était en cristal de roche et ça cette fois c'était bien lui indiscutablement lui un verre pour ne rien boire dedans oui Grabinoula on a eu l'idée immédiate certitude mais comment en est-il là dans comment il en est-il de moi-t-il à Furibar oh ma foi c'est très simple j'ai trouvé au puche tiens c'est une idée allons donc faire un tour et c'est un toit nous y trouverons sûrement du randal voilà on se suis tombé pile à la coupure du chapitre 9ème où Grabinoula rentre en relation avec un petit diable frisé dont il va se faire un ami de poche mais il rencontre un extraordinaire oiseau qui lui donne beaucoup à réfléchir donc si vous êtes sages on se refera une petite session de Grabinoula un peu plus tard voilà voilà Gabriel es-tu là Gabriel es-tu là ah aurait-on perdu notre Gabriel 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 es-tu là je vais dans la control room que se passe-t-il bah oui il est là alors je suis là oui le voilà notre Gabi d'accord mais bonsoir à Tirlititi et merci de rien c'est que du bonheur de vous lire tout ça donc c'était Pierre-Albert Biraud ah je voulais pas écrit quand même faut que je lui dise ça tu écris à chaque fois bah oui j'ai pris à chaque fois parce que sinon à Berbiro donc c'était Grabinoula et juste avant c'était notre bon vieux Bombrovix avec Virginité et c'était dans les recueils de nouvelles qui s'appellent Bacacaï et l'extrait c'était Virginité voilà et celui de Gabriel c'était quoi ah oui c'était dans Ferdidurk c'était dans Ferdidurk mais il l'avait écrit il avait écrit l'extrait de Ferdidurk un des chapitres dit Ferdidurk qui viennent marteler comme ça tout le texte de Ferdidurk de temps en temps je sais plus il y a 6 ou 8 chapitres qui s'appellent Ferdidurk qui est une espèce de récit intriqué dans le récit si mes souvenirs sont bons bah voilà ce n'est plus mon anniversaire il est minuit 2 c'est toujours ton anniversaire ça le sera pendant toute l'année ça y est c'est une anniversaire donc oh oui c'est ça ça va être une anniversaire je suis rentrée dans ma 51ème année c'est ça qu'on dit ouais c'est ça voilà un demi-siècle allez à toi Gabriel que vas-tu donc nous lire et bah écoute que dirais-tu d'un texte de Didi Huberman à propos de la porte de l'almadio d'église Argenti de Fra Angelico ah ben voilà ouais ok très 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 bien alors serait-il possible que tu que tu en montres une image sur ah bien sûr on peut aller chercher ça c'est une porte peinte par Fra Angelico oui alors là je vais je vais taper du coup portail tu me l'écris armadio armadio c'est oui je vois hop c'est ça c'est ça la Mario la Mario de l'Argenti ah d'accord panneau de la jeunesse du Christ bah du coup je crois que je le connais attends il est où ce couillon tata 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 c'est une tempéra alors c'est ça il est c'est si on le connait parce qu'il est au musée Saint Marco c'est qu'il est l'annonciation circoncision adoration des mages fuite en Égypte la sacrifice des innocents ça commence avec une une roue mystique c'est à Saint Marco alors c'est à Saint Marco alors pour ceux qui ne le savent pas Saint Marco est un monastère qui se trouve à Florence qui est entièrement peint à fresque par Fra Angelico c'est donc une des oeuvres majeures de Fra Angelico alors on va le voir là on va le prendre en entier et en plus donc de cette série de fresques elle n'est pas très belle cette image mais bon c'est pas grave on verra quand même avec ton petit logiciel la série des fresques et peigne ouais mais pas sur cette machine ça va nous prendre 4 heures à l'installer laisse tomber j'essaie juste de trouver une plus grande image donc qu'est-ce que je disais toutes les cellules des moines sont peintes à fresque par Fra Angelico mais il y a en plus un petit ah ça y est là ça va être mieux un petit musée au rez-de-chaussée où il y a pas mal de trucs assez chouettes il n'y a pas que du Fra Angelico il y a plein d'autres gens mais l'entourage ouais l'entourage c'est ça de son entourage donc des dominicains qui peignent dans son entourage là les gens voient non pas encore ils vont voir il faut déjà que je vous trouve le truc mais je me demande si c'est pas dans le musée justement qu'il y a tout ça maintenant bah si 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 c'est dans le musée alors évidemment s'il veut pas me le montrer bon on va faire autrement tu vas commencer pendant que d'accord alors je me bats avec une image maintenant qu'il a une image très grande elle est trop grande la fiche ça va être très long donc allez elle apparaîtra pendant que tu lis d'accord donc voilà le titre donc c'est de Georges-Dinie Huberman et c'est dans Phasme la porte close et la mémoire des corps le dernier cycle pictural connu de Fra Angelico est d'une troublante modestie c'est une porte le simple battant d'une porte d'armoire porte peinte pour être close troublant donc l'idée courante selon laquelle toute oeuvre de la renaissance à plus forte raison si elle est florentine devrait se comprendre comme une fenêtre ouverte sur le monde fût-ce le monde imaginaire de fables dont elle essaierait de nous convaincre grâce à ces outils de vraisemblance optique à Florence au Quattrocento la vraisemblance optique ne se réduit pas à la perspective elle est aussi contrairement à la peinture nordique une vraisemblance de l'échelle une vraisemblance de la grandeur nature pensons seulement à la trinité de Masaccio sur ce point encore le cycle de Fra Angelico demeure étrangement modeste disposant ses 35 tableaux teints 38,5 par 37 cm chacun tous n'étant pas autographe selon un échiquier d'images qui forment devant nous comme un montage de petites prédelles assemblées ce sont bien sûr des images religieuses également modestes en apparence tout au moins du point de vue de leurs propos iconographiques qui est de rabâcher une fois encore les scènes de la vie du Christ depuis l'annonciation où comme verbe divin il s'incarne dans le giron de la Vierge jusqu'à ses miracles son humiliation sa mort de trois jours sa résurrection et enfin sa gloire où il couronne de ses propres mains celle qu'il enfanta sur terre toute cette modestie de la fonction comme du propos aura fait dire souvent que l'Armadio degli Argenti ainsi qu'on l'appelle n'offrait que quelques petites oeuvres mineures d'un peintre dominicain déjà fort célèbre mais je cite enfin donc ouvrez les guillemets limité dans son activité artistique fermez les guillemets c'est une citation de qui de Vasari alors je sais pas de qui je sais pas qui le cite c'est pas mentionné qui le cite mais c'est une citation c'est pas c'est pas Georges Idduberman qui dit que que Franck Gallico est limité dans son activité artistique alors pour le tchat quand Idduberman indique que ça ressemble à un assemblage de prédelles les prédelles sont les petits tablotins assemblés en une espèce de ligne de bande en général qui font piédestal au grand retable peint en général vous les trouvez comme une espèce de socle visuel qui généralement font un contrepoint narratif au sujet central du polyptique qui sert de ou du polyptique ou parfois du grand panneau qui sert d'hôtel qui est voué généralement à une histoire sainte alors soit c'est un développement de cette histoire sainte soit c'est un contrepoint un autre opérateur de signification mais voilà effectivement le armadio est composé comme si on assistait ça réfère aussi un petit peu il me semble à la maestat du duccio donc c'est à la fois un aspect de près d'elle mais aussi un aspect étrangement archaïsant pour Franck Gallico voilà c'était la petite touche d'histoire désolé oui non mais c'est important un peintre dominicain déjà fort célèbre mais citation limitée dans son activité artistique fin de citation parce qu'occupant à cette époque soit entre 1450 et 1452 la lourde fonction de prigueur au couvent de San Domenico de Fézol pourtant cette modestie est d'une très grande rigueur qui opère dans la vision globale des 35 images comme dans le microcosme de leur singularité locale le mot rigueur faudrait suggérer ici que l'intransigeance iconographique et religieuse du peintre lui-même disciple du très sévère Giovanni Dominici et qui ne pratiquait certes pas la peinture dans le genre de visée mondaine dont parlera si souvent l'histoire de l'art de Vasari cette intransigeance sur le contenu religieux n'allait pas sans une certaine intransigeance ou rigueur sur la forme elle-même l'art de Franck Gallico y compris dans ses oeuvres censées populaires ou didactiques comme celle-ci confine à un certain minimalisme iconographique si je puis dire qui se repère immédiatement lorsqu'on pose un premier regard sur l'armoire peinte que voyons-nous en effet avant même de reconnaître chacune des 35 scènes représentées nous voyons une sorte de grille qui met en place à travers le jeu alterné des compositions internes et de leurs valeurs chromatiques tout un tableau de signes d'ouverture et de fermeture et chaque image produit comme en abîme un jeu déjà complexe de ces signes d'ouverture et de ces signes de fermeture partout je suis vraiment désolé elle n'est pas au petit musée de San Marco donc c'est pas là qu'il faut le chercher c'est à la Santissima Nunziata donc la basilique de la Santissima Nunziata elle est assez éloignée de San Marco c'est pas tout le même quartier de Florence c'est sur la place je crois que c'est sur la grande place où vous pouvez trouver l'hôpital des innocents donc c'est une très très belle architecture avec un Porsche à arcade j'ai pas le souvenir de l'y avoir vu là bah écoutez voilà si vous la cherchez ça ne sera pas à la Santissima à San Marco mais à la Santissima Nunziata ça reste au centre-ville oui alors effectivement c'est une note de bas de page de Jordi D. Huberman qui précise et non de San Marco comme le dit Argan à qui on voit aussi ses jugements négatifs et hâtifs et qui en conclusion est un livre par ailleurs fort bien pensé voilà voilà très bien effectivement j'ai pas lu les notes de bas de page très bien très bien vas-y excuse-moi je voulais pas laisser imaginer oui voilà chaque image produit comme en abîme un jeu déjà complexe de ses signes d'ouverture et de ses signes de fermeture partout l'horizon est sensiblement à la même hauteur et mis à part deux ou trois scènes de translation orientée telle la fuite en Égypte tout se présente frontalement selon un schéma le plus souvent ternaire trilobé mais surtout chaque unité ou presque met en oeuvre tout un champ de variation du signe de passage et du signe de l'obstacle c'est l'ouverture centrale dans l'annonciation ouverture qui donne sur un pan de fuite l'obstacle de la fontaine tout au fond c'est la porte toute noire de l'adoration graphiquement ouverte mais chromatiquement opaque c'est l'espace liturgique et strictement architecturé de la circoncision de la dispute au temple ou de la scène ce sont les effrayants cubes minéraux dans lesquels le Christ se fait injurier et flageller cubes ouverts devant nous mais si resserrés sur les corps qu'il semble devoir se refermer sur eux ce sont les vides ouverts mais infranchissables du tombeau christique ce sont les limbes entre montrés béants d'un monde qui n'est pas le nôtre c'est enfin l'extraordinaire clôture lumineuse de la porte qui protège la pente-côte nous sommes donc devant ces cases subtilement géométriques comme devant les tiroirs faussement ouverts sous une apparence fausse d'ouverture aimerait-on dire d'une armoire où se raconterait mais en réseau tabulaire autant qu'en narration toute la mémoire du mystère de l'incarnation cela même qui exigeait de toute image un grand dominicain du 14e siècle Giovanni di Genova nous n'en sommes pas moins devant l'armadio comme devant le fichier borgésien d'un mystère toujours visuellement agencé mais jamais visiblement décrit ni expliqué le tiroir est ouvert nous lisons clairement la fiche sorte de résumé où l'annonciation par exemple s'expose dans sa plus claire symétrie mais au centre de l'image quelque chose vient nous indiquer que cette fiche en cache mille autres comme la rangée d'arbres qui fuit en rang serré derrière ce qui semble naître toujours dans l'annonciation qu'un unique cyprès la modestie et la rigueur la profonde et très particulière simplicité de Franck Guélico auront donc donné lieu à quelque chose qui se révèle pour être un véritable exercice de la subtilité figurale et cette subtilité nous enseigne déjà ce qu'un peintre comme l'Angélico pouvait attendre d'une image lorsque cette image servait d'abord comme clôture et plus rarement comme ouverture pour un espace liturgique donné mais jusqu'à un certain point seulement les signes visibles et clairement lisibles de choses connues de tous une porte un cyprès une vierge un ange aux ailes multicolores puis au-delà donner la dialectique visuelle d'une relation qui exigeait pour comprendre une seule scène représentée d'avoir vu toutes les autres et de creuser en quelque sorte le sens de cette scène biblique par-delà son apparence anecdotique quelque chose en tout cas se jouait là entre un devant visible et un dedans qui ne l'était pas qui ne l'était plus pardon qui avait-il d'ailleurs dans l'armoire en question il y avait d'étranges objets liés justement au mystère et à l'angoisse des corps c'était de précieux ex-votos que les riches florentins et aussi les princes de l'Europe entière les papes eux-mêmes venaient déposer en offrande devant l'image miraculeuse de la Santissima Anudianta pour la salvation de leur corps réchappait-on d'un attentat politique comme ce fut le cas de Laurent le Magnifique en 1478 ou désirait-on guérir de quelques maladies que l'on offrait au sanctuaire marial des simulacres de son corps tableau teint morceau de cire portrait entier ou objet de métal plécieux ces argentis que l'armoire peinte avait pour fonction de conserver or ses bras ses cœurs ses écrins d'or et d'argent les images du peintre dominicain avaient d'abord pour enjeu de les recueillir et à tout à la fois de les sceller au regard façon d'attester leur valeur et de leur conserver quelques auras le mystère de ce qui est dedans façon aussi de présenter l'armature allégorique et dogmatique d'un tel mystère d'écrin en disposant devant les yeux de chacun une mémoire figurative du mystère dont tous les autres étaient censés procéder le mystère de l'incarnation les images de l'armadio ne se contentent pas de donner une manière d'interface entre un devant et un dedans elles développent aussi une subtile dialectique du temps passé et du temps futur dont le présent de l'image donnerait là encore une manière d'interface moins de raconter purement et simplement leur série d'anecdotes bibliques les scènes de l'armadio d'église à Genfi procèdent en effet à une opération très dialectique sur le statut même de ce que nous pouvons appeler désormais parce que c'est ainsi que Fra Angelico devait lui-même les nommer des figures Il y a d'abord le côté évident le côté avenant le côté clair des figures Elles dépeignent des scènes simplifiées en couleur presque signalétique des récits sacrés investis par ailleurs d'une redoutable profondeur théologique Fra Angelico offre l'évidence de la figura parce que la res la chose même le contenu la vérité du mystère à personne n'est donné complètement Et ces figures peintes en ce sens s'apparentent bien à la production littéraire d'un autre fameux Dominicain Je veux parler de la légende dorée de Jacques de Voragine Elles ont la clarté du légendier médiéval Elles se lisent dans le sens aisé de la gauche vers la droite comme une histoire à l'exception des trois panneaux peints par Alessio Baldovinetti qui procède du haut vers le bas Elles s'apparentent ainsi qu'on l'a souvent dit à une sorte de catéchisme en images Le dernier panneau inscrit d'ailleurs les paroles du credo dans lesquelles l'aspect narratif semble toujours comme chez Jacques de Voragine passer au premier plan Mais on ne dit pas assez que la légende dorée elle-même constitue bien plus qu'un simple recueil d'histoire sainte Son ordre n'est pas historique et l'organisation de son texte se règle entièrement sur des exigences très rigoureuses d'ordre étymologique liturgique et doctrinal Bref la simplicité littérairement agencée par Jacques de Voragine n'allait pas là encore sans l'élaboration omniprésente d'une subtilité exégétique et théologique extrêmement concertée Le prophétisme de Savonarole devait lui aussi allier ces deux aspects apparemment contradictoires Or dans son recueil de récits figuratifs Franck et Lico se situent à la même hauteur que ces deux co-religionnaires développant exactement la même stratégie des signes Pas de simplicité pas d'affect immédiat pas d'information visible sans le support d'une authentique subtilité théorique Pas de narration qui ne soit orientée voire reconfigurée par l'exégèse des soldats de la montée au calvaire exemple parmi d'autres Arbore une armoirie commentaire invraisemblable historiquement qui les vait en scorpion De ce point de vue le sens narratif des scènes représentées n'est fait que pour s'ouvrir justement s'ouvrir sur ce que saint Augustin nommait l'admirable profondeur du sens scripturaire que les théologiens médiévaux au-delà de toute historia n'auront cessé de chercher à travers les mots tels qu'allegoria tropologia anagogia On comprend alors que les 35 tablotins de l'armadio soient bien des figures mais pas dans le sens où l'évidence se double d'une formidable exigence où la vraisemblance optique se double d'une authentique question de vérité dogmatique où donc la clarté même des représentations se met au service de quelque chose qui reste et restera un mystère et il faut dire que cette nouvelle opération dialectique recouvre exactement la définition la plus technique du mot figura tel qu'on pouvait le prononcer dans un couvent dominicain du 15e siècle cela d'ailleurs nous oblige à constater l'unité rigoureuse du propos iconographique dû probablement tout au moins dans son principe à l'angelico lui-même qui put ensuite déléguer l'exécution de certains panneaux à quelques-uns de ses disciples Zanobistrosi Benazzo Cozzoli Domenico di Michelino ou encore le fameux maître de la cellule 2 identifié ici par Pope Hennessy Qu'est-ce donc qu'une figura en ce sens spécifique le seul qui vaille loin d'Alberti aux yeux d'un dominicain ou d'un exégète néo-scholastique du 15e siècle Qu'est-ce qu'une figura lorsque Saint Paul écrit de certains événements bibliques qu'ils avaient eu lieu in figura pas plus que l'imago la figura n'est une chose c'est une relation et plus précisément c'est une relation temporelle c'est une mémoire du passé tendue vers un futur elle définit l'un des enjeux fondamentaux du christianisme qui fut l'absorption de la Bible hébraïque et la certitude que la loi nouvelle réalisait et se trouvait déjà contenue figurée ou préfigurée dans la loi ancienne or les images de l'almario sont exactement et obstinément structurées par ce type de relation ce qui est à voir l'historia représentée n'est que l'entre-deux d'un rapport d'une figura cela même que le spectateur est requis de comprendre peut-être de contempler matérialisé par le double bandeau de textes canoniques qui encadre en haut et en bas chacune des scènes peintes qu'est-ce à dire que tout ce qui advient dans le temps sacré ouvert par l'incarnation du verbe avait été énoncé dans le verbe prophétique voici une vierge concevra et enfantera un fils lit-on dans Isaïe et sur le bandeau supérieur de l'annonciation peinte par Fra Angelico et que tout cela se trouve replacé dans l'histoire rédemptrice par l'événement nouveau que rapporte le verbe évangélique voici tu concevras et enfranteras un fils dit l'ange à la vierge dans le récit de Saint Luc que l'on retrouve sur le bandeau inférieur de la même annonciation telle est sommairement représentée la dialectique des figures telle est donc la perpétuelle mise en relation que les scènes conçues par Fra Angelico sévèrement gardées par leur cadre textuel et temporel tentent à exiger d'un regard sur elle qui sur elle voudrait bien ne pas seulement se poser mais s'approfondir ou mieux s'ouvrir en elle cette pensée exégétique que proposait la série de ces tiroirs figuraux Fra Angelico enfin la nommait probablement un arts memorandi un art de la mémoire il produisait là encore mais en tant que peintre ce que bien d'autres de ces co-religionnaires dominicains avaient développé littérairement au 14e siècle son armoire pourrait sans doute porter le même titre ou presque que l'ouvrage publié par un célèbre prédicateur dominicain Giovanni di San Guimignano non pas une summa théologica proprement parlé mais plus modestement une somme d'images une petite somme d'exemples de similitudes concernant les choses du Christ ce n'est certes ni un codex ni un volumen ce n'est que la chatoyante porte imagée clôturant le volume mystérieux d'un trésor d'objets votifs et c'est tout de même l'extension tabulaire d'une sorte de thésaurus de figures disposés en damier tout est là présenté attendant que l'œil passe d'une scène à l'autre pour établir des relations figurales par exemple très naïvement en regardant l'enfant de la fuite en Égypte et tous ceux du massacre des innocents juste à côté qui lui ressemblent tant et finalement pour prendre la mesure eschatologique du temps chrétien l'art de la mémoire disait Albert le Grand concerne surtout le futur c'est le pont à établir entre une mort passée et une vie à venir celle-là même que l'almarieau représente au bout de son parcours comme chez Dante avec la gloire lumineuse de deux visions célestes le jugement dernier et le couronnement de la Vierge mais à cette mémoire eschatologique on comprend aussi une sorte de mémoire théorique qui aura produit dans le cycle lui-même une exigence iconographique nouvelle c'est ce qui donne le début et la fin de tout c'est ce qui nous fait passer du texte prophétique à la vision qui se dit théoria en grec et de la vision au texte doctrinal le premier panneau en effet représente sur une sorte de ciel textuel qui se déroule sur les bords un peu comme les anges de Giotto déroulaient leur ciel du jugement à la chapelle de Skorovagni où s'inscrit la vision prophétique d'Ézéchiel vision d'image et de mots mêlés c'est cela que dit le mot théorie qui se déploie en une double roue devant la figure renversée du visionnaire roue des patriarches et des prophètes au cœur de laquelle se resserre jusqu'en un point de pure lumière la roue des évangélistes et là encore nous comprenons que l'image par exemple la figure dissemblable de Saint Jean avec sa tête d'aigle donnait ici l'interface de deux extrémités nécessaires à la croyance le pur point de vision exactement figuré à la feuille d'or par le peintre au centre de la composition et l'expansion du texte qui de prophétique sera devenu évangélique puis exégétique et doctrinale c'est pourquoi Grégoire le Grand commentateur d'Ézéchiel est représenté assis en face de lui pour avoir justifié la nature figurale de la vision prophétique la roue était dans la roue ce qui signifie que le nouveau testament était dans l'ancien or ce modèle concentrique aura dû en passer par le modèle tabulaire mais aussi linéaire et narratif des 33 scènes intermédiaires pour acquérir son ultime structure arborescente et hiérarchique celle qu'offre le dernier tiroir du fichier traditionnellement intitulé nex amoris c'est une figure de la loi une personnification de l'église c'est sur une figure de la loi une personnification de l'église que se clôt donc le dispositif de l'armoire à figure une sorte d'arbre généalogique figuré par un chandelier à sept branches d'où émergent centralement la croix et l'étendard du Christ avec l'inscription des sacrements et des rubriques hiérarchiques de la foi de part et d'autre se tiennent les douze prophètes et les douze apôtres avec des phylactères où s'inscrit à gauche ce qui a été prédit et à droite ce à quoi il faut croire le système est-il bouclé oui et non oui parce que le jeu des relations de sens qu'il est possible de tirer de ce tableau au sens rigoureux que Michel Foucault donnait à ce terme à savoir une série de séries couvre virtuellement toute l'étendue du dogme chrétien non parce que cette virtualité même laisse ouverte la possibilité de nouvelles lises en série comment par exemple un historien de l'art ne serait-il pas frappé par l'espèce de mémoire interne que Fra Angelico développe là sur sa propre peinture 17 sujets de l'almadio sont repris aux fresques de San Marco mais d'autres autocitations concernent la prédelle du rétable de Cortone la dispute celle du Prado l'adoration etc on retire alors l'impression que l'almadio de la Santissima Anunzianta est aussi une armoire à mémoire picturale une sorte de petite encyclopédie portative la boîte en valise d'un artiste qui désirait sans doute quelques siècles avant Marcel Duchamp que son oeuvre ne s'arrête décidément pas à son oeuvre c'est tiré de son gros Fra Angelico dissemblant ses figurations c'est dans Phasma ah c'est dans Phasma donc il revient à ses vieilles amours en fait ce qu'il a consacré je crois que c'est son quatrième bouquin La Somme Fra Angelico c'est vraiment ce qui va le faire entrer dans par la grande porte de l'histoire de l'art comme un historien de l'art important c'est sa grosse somme sur Fra Angelico donc il y revient dans Phasma qui est un livre très récent oui le texte il y a la date cardiquée donc ce texte là a été écrit en 95 ouais ah ouais donc c'est pas si longtemps après Phasma c'est 95 ouais alors certains textes sont 95 euh le le dépôt légal est en février 98 d'accord c'est ça ok et ton beau livre sur sur Fra Angelico c'est ça celui-là il est de 90 enfin c'est un texte précoce lui il commence avec l'invention de l'hystérie après il en fait un sur la peste euh et il y en a un troisième je ne sais plus ce que c'est et ça va être son quatrième bouquin La Somme sur Fra Angelico euh mais c'est bizarre parce qu'on est allé peindre un deux fois à Saint-Saint-Ouenziata mais euh j'ai pas le souvenir d'avoir vu la Jemadio cette roue cette roue notamment je ça me dit rien du tout on est passé récemment euh tu te souviens dans la petite aile de gauche là où euh on est passé très récemment au musée ouais 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 ça c'est la salle des peintres qu'on a enfin vue euh ouais moi c'est euh je s'ai un peu mêlé parce que je c'est le même parcours ou enfin la même fois on a pu assis avoir enfin les salles de Nissan qu'on n'arrivait pas à voir donc je suis un peu un peu paumé effectivement j'ai pas de souviens d'Almadio mais si ça fait longtemps c'est possible oui mais euh dans un de nos voyages récents on est allé à Saint-Ouenziata j'en suis sûre ouais ouais on y est retourné euh quand on était allé euh quand on était chez Alexis ouais c'est possible enfin bon peu importe euh peu importe bah effectivement je vais pas te souvenir merci Gabriel en plus je crois que Laurent a réussi à montrer les images ouais en partie j'ai pu montrer des détails sur la roue enfin voilà j'ai pu montrer quelques petits trucs c'est à qui ? bah je sais pas c'est euh bah c'est à toi Agnès ah c'est à moi d'accord ah c'est à Agnès d'accord par contre j'ai mis de l'eau à chauffer donc il y a un moment elle va siffler elle va siffler il faudra aller la chercher ouais bah j'irai donc j'ai mis des trucs dans la thermose t'as plus qu'à mettre l'eau d'accord d'accord super voilà vous rentrez dans l'activité de notre cuisine bah oui parce qu'il faut bien qu'on se qu'on se régénère avec de la chicorée bah oui sinon la vie alors qu'est-ce que je vais vous lire moi et bien peut-être comme l'autre fois j'avais dit beaucoup de mal d'un des frères Goncourt on est d'accord t'avais fait ça non non je crois pas ah pas du tout je peux pas le souvenir t'as dit beaucoup de mal de Rémi le Gourmont mais ah oui c'est ça j'ai pas dit du mal des Goncourt bah non que j'aime d'amour pourquoi faire ça pourquoi faire une chose pareille mais bon il paraît que alors France Culture a fait deux émissions sur ah ça siffle ça y est Laurent ça siffle ouais France Culture a fait deux émissions sur les frères Goncourt que j'ai pas encore écouté mais moi de ce que j'avais de ce que je connaissais ce que j'avais entendu c'est qu'il y en avait un qui faisait travailler l'autre comme un comme un forcené et que c'est ça qui l'a tué et je croyais d'accord je croyais que j'avais j'avais dit du mal comme ça mais il faut que j'ai confirmation de cette anecdote avant d'être sûre que c'est vrai parce que si c'est ça c'est pas sympa je vais écouter les émissions de France Culture et je pourrais vous dire si c'est vrai cette histoire si c'est vrai c'est vraiment pas sympa donc ici il y a une voiture de masque qui est un ouvrage 10-18 décidément c'est une obsession et il y a plein d'histoires vraiment superbes ce sont des des portraits très cruels de personnes de mondanité de parfois de personnes connues de la société ou en tout cas de figures celui que j'aurais adoré vous lire c'est un peu la cocotte enfin la fille qui va faire du théâtre et qui s'installe comme cocotte mais il était un peu trop long donc je vous en ai pris un autre qui est pas mal du tout parce que bon il y a quand même il faut lire quoi donc hein je ne suis pas non plus une marathonienne de la lecture c'est vrai donc je préfère lire un peu mieux et plus court donc je vais vous lire donc malheureusement dans ce bouquin il n'y a que trois figures féminines c'est dommage hein bon voilà enfin mais sinon c'est très sympa c'est très sympa il y a par exemple un ornementaniste l'organiste de l'angre une première amoureuse une revendeuse un passeur de monglone un comédien nomade un poète un raton laveur non on dirait qu'il y a quatre femmes excusez-moi mais il y a voilà toute une sorte de toute une série de portraits dont de gens connus et c'est vraiment ça se termine par Alger note au crayon voilà je vous conseille ce bouquin je vous lis donc Victor Chevassier 3 juin 1836 je suis arrivée aujourd'hui à la maison maman fait faire un pantalon et un habit noir à midi j'ai été au convoi de mon père le cimetière était plein hommes femmes et les enfants qu'on traînait par la main tout le village et encore des gens de Dambeline et de Frénois j'ai eu du réconfort à voir cette foule maman pleure je me suis fait installer un lit dans la bibliothèque mon rêve est fini maman est trop âgée elle a maintenant la tête trop affaiblie et le corps trop malingre pour que je la laisse toute aux soins d'une servante et elle s'est trop envahie en cette vie de campagne et elle a trop vécu en la maison de mon père pour que j'essaye de la retirer d'ici et que je l'emmène à Nancy j'envoie ma démission 4 juin il fait du soleil j'ouvre la fenêtre l'orme du cimetière plein d'oiseaux à sa feuillée toute frissonnante à deux pains de l'orme s'élève un peu de terre fraîchement remuée j'ai refermé la fenêtre je me suis mis dans mes livres j'ai retrouvé le beau bain j'ai vu quelques livres que je ne connaissais pas j'ai trouvé un calvin avec la signature de Marie d'Ecosse 1584 elle était alors en prison il m'a fallu descendre des fermiers venaient pour renouveler leur beau ils m'ont tenu deux heures je les ai fait attabler ils m'ont demandé une diminution ils disent que le chemin vicinal a tranché sur le terrage aboutissant à la pâture de monsieur Lourdel et que c'est un dommage de quatre bichets de blé je me suis défendu d'eux le mieux que j'ai pu mais je crains bien qu'il n'ait percé à jour mon ignorance et ils ont dû s'en aller en se disant qu'ils auraient fait meilleur marché du fils que du père ils apportaient à maman le beurre de la redevance et il a fallu fondre le beurre et puis on va faire la lessive maman a mis à tremper tout le linge dans le cuveau de la chambre à four tout cela fait comme une distraction à sa douleur 20 juin on est tout en l'air pour l'élection du maire en remplacement de mon père le maître d'école est venu me consulter il m'a dit qu'un bon choix ce serait monsieur Michaud qui commande les pompiers je ne connais guère personne ici bien des vieilles gens chez qui j'ai joué sont mortes les quelques amis de ma première jeunesse André avec qui je volais des couèches et Robert qui avait imaginé de mettre des hameçons dans du pain pour pêcher les poules de la mer l'englumé et les autres sont loin finissant leur droit ou leur médecine de juillet je me suis installée tout à fait dans la bibliothèque je suis là avec mes vieux livres rustiques et mal vêtus mais qui me semblent mieux amies pour cela même je me mets à ne plus lire mais à relire je me suis retirée en une société petite mais choisie maman m'a laissée mettre sur la cheminée les terres cuites de Rousseau et de Voltaire que j'ai achetées à mon voyage à Paris il n'y a pas eu moyen d'obtenir qu'elle retira deux timbales d'argent sur lesquelles sont deux oranges elle m'a dit que c'était comme cela du temps de mon père j'ai sur le chambrole des portes des coloquintes qui sèchent et des lions en bois blanc à crinière farouche maman ne peut comprendre combien ces lions et ces coloquintes me sont désagréables Blangin m'a écrit qu'il regrettait d'autant plus vivement ma retraite du phare qu'il va fonder à Paris un nouveau journal d'opposition dont il comptait me donner la rédaction en chef cette lettre est restée toute la nuit ouverte sur la table autour de laquelle je me promenais après tout c'est cinq ans dix ans peut-être d'études ma pensée se trempera aux amertunes de la solitude et sortira plus aguerrie et plus virile pour la lutte j'apporterai aux âpres polémiques une verve mûrie et toute une jeunesse condensée et impatiente 25 juillet allons il n'y a pas décidément un homme avec lequel on puisse causer sortez ces hommes-là du prix des pères et des fauchers de près du père de la pensée rien n'est pour eux en dehors de cela ils mangent bien parce que le gibier et le poisson sont abondants ils sont buveurs parce qu'ils sont vignerons de ceux que je n'ai pas six pieds et le teint rouge ils me regardent comme poitrinaires vous allez nous en tuer de ces perdros monsieur Victor avec les bons fusils de votre père m'a dit le père Jean-Ciot en regardant les trois fusils accrochés au manteau de la cheminée je ne chasse pas lui ai-je dit ça a été un étonnement quand Jean-Ciot leur a dit que je ne chassais pas ils auraient bien envie de me traiter de séminariste comme j'ai toujours le nez dans mes livres ils savent que j'ai écrit dans les journaux contre le gouvernement ce qui contribue encore beaucoup à me faire regarder comme quelqu'un d'étrange il faut tout penser en soi en cette terre abderitaine je ne sais pas ce que veut dire le mot abderitaine j'ai honte voilà moi non plus qu'est-ce que c'est que cette chose si quelqu'un dans le chat connaît la terre abderitaine A-B-D-E-R-I-T-A-I-N-E bon tu vas me dire tu vas écrire dans le chat donc il faut tout penser en soi en cette terre abderitaine ça veut peut-être dire pas accueillante ou quelque chose comme ça pas une oreille digne de vous les petits châtelains des environs sont des paysans de la pire espèce véritablement je suis comme dans un pays dont je ne saurais pas la langue il y a des jours où je me tâte me demandant si je ne suis pas fou tant tout ce qui m'entoure a une autre façon de tête que moi après souper ma mère se met à son orgue portatif elle en tourne deux ou trois heures et puis je monte me coucher 30 juillet les fermiers ont apporté ce matin des poulets maigres maman m'a envoyé chercher le bail et quand elle a vu que je n'y avais pas inséré dix chapons gras vifs emplumés la queue en faucille les reproches ont commencé et duré du dîner au souper que je n'avais aucun soin de nos affaires que ce n'était pas la peine d'avoir un fils qui ne sut pas mettre tout ce qu'il faut dans un bail j'écris à Paris pour avoir un portrait d'Armand Carrel septembre cette année du jardin est toute étroite et longue elle a deux pieds de large avec une bordure de buie mangée par place elle est garnie de petits cailloux criants je vais jusqu'à la porte qui souffre sur la route de l'ermitage je reviens au bâtiment de l'écurie je retourne jusqu'au bout et toujours ainsi je vous laisse par coeur cette allée droite et elle est dessinée aussi nettement dans mon cerveau que dans le jardin je ne sais pourquoi je m'y promène mais je m'y promène à présent toute l'après-midi et quand il vient quelqu'un pour me parler que je suis dans le jardin maman dit Victor il fait du sable cette allée et les deux bouts de terrain qui l'accompagnent ont l'air de trois rubans juxtaposés d'un côté des choux des groseillers et des carottes de l'autre de l'herbe ou des pommiers mettent les ombres grêles des haies de fagots me séparent à droite du verger de la fabrique de Lime à gauche du verger de Nantouillet une vingtaine de rosiers régulièrement distancés de vingt pas en vingt pas comme des sentinelles sont sur le bord de l'allée et je pourrais dire tant je les ai vus deux fois la forme de chacun et le dessin des bouquets de feuilles et celui qui a sur son petit tronc une ligature de soie bleue pour une bouture je pense je sais tout de cette allée et le banc au bout usé et noirci par la pluie et la tonnelle auprès de ces deux cornouillés de l'entrée rien n'est monté après cette tonnelle et elle est là tendant l'épaule pour que quelque chose y grimpe un peu de distraction me vient quelquefois du gros poisson de rousselet ou des frelons comme la moitié du doigt ont installé leur nid faisant des envolées furieuses dans la bande d'herbe de l'autre côté je vais voir le réservoir entre les pierres de revêtement poussent de petits saules quand il fait beau deux petits poissons viennent jouer à la surface de l'eau je ne puis dire combien cette allée m'irrite et mon nuit elle est inexorable comme une ligne droite par hasard j'ouvre la porte je vais une demi-heure une heure dans la campagne un pays plat perte de vue des champs coupés à la règle des paysans passent sur des voitures de foin dormant les yeux ouverts puis le cri des roues dans les essieux diminuées finies le paysage est immobile comme un décor et j'en veux à la campagne de son calme et de son silence je prends la fièvre à voir cette nature qui ne me répond rien la maison aussi me semble avoir pour moi un méchant sourire comme une vieille la servante à qui ma mère donne les ordres ne m'écoute pas quand je lui parle les dindons de la cour courent après moi quand je vais au jardin mars 1837 l'hiver a été long froid pluvieux j'ai lu le portrait de Karel est accroché dans ma bibliothèque je suis tombée l'autre jour sur un passage de Plutarch Marcellus fut enterré par ses ennemis qui l'avaient fait mourir son sort est grand et glorieux car l'ennemi qui admire et honore la vertu qu'il redoutait fait bien plus que l'ami qui témoigne sa reconnaissance à la vertu dont il a reçu les bienfaits ce portrait est sur le mur du fond le soleil l'éclaire en se couchant voilà les 8 plus longs jours que j'ai vécu on a cuit des poires au four maman m'a pris la bibliothèque pour les faire sécher sur des clés et il pleut je me tiens en bas regardant les carreaux la pluie et forcée de recevoir qui vient assois la publicité chaque matin éveiller Paris avec son idée avoir le journal qui fait la parole ailée tous les jours battre la charge renvoyer le sarcasme comme un volant attaquer riposté et tenir la France suspendue à sa plume donner sa fièvre à ce grand public l'agiter de sa passion le pousser à la brèche à l'ennemi se réjouir l'oreille au bruit des flèches barbelées qu'on lance et qui siffle être quelque chose dans l'intelligence de tous la lutte la lutte quotidienne vaincre tout un jour se coucher ses adversaires sabrés se montrer brutal comme la logique reposer ne jamais dormir répondre aux ennemis qui se démasquent aux hostilités qui surgissent aux arguments qui se relaient être prêt le jour être prêt le lendemain être prêt à toutes les heures de cette vie militante la guerre de la tête enfin oh les belles fatigues le journal de Blangin est fondé le premier numéro à ce qu'il m'écrit a fait un certain tapage j'avais envoyé la carcasse du programme l'esprit de maman se dérange mais sa santé s'améliore elle a des absences et semble par moments troublée en sa raison elle ne garde sa tête que pour tout ce qui est à faire elle me reproche souvent mon numéro casanière la vieille femme devient de jour en jour plus aigre et plus monter contre ce qu'on appelle ma paresse et mon insouciance il n'est en moi des idées de découragement et de dégoût de la vie être ainsi enterré dans un village contre cette solitude d'esprit mon cerveau tiendra-t-il il me prend des terreurs de ne pouvoir plus rien quand la liberté me viendra j'ai fait le compte de ce que nous possédons à nous deux maman avec le petit bois de la charbonnière nous avons bien cent mille francs mais au taux de la terre cela ne rapporte guère que deux mille francs il est donc impossible d'aller habiter à Paris du reste ma mère ne voudrait jamais y consentir c'est par moments des voeux impis je me suis désabonnée à mon journal je ne veux plus rien savoir de ce qui se passe là-bas maman veut que je me marie elle m'a parlé de la fille de Capron des soeurs Cadet de la petite Noémie je lui ai répondu par un nom formel nous sommes allés au chef lieu aujourd'hui au théâtre maman m'a présenté à monsieur madame Langot et à leur fille nous avions deux places dans leur loge bocage était de passage on jouait Anthony au moment où Anthony demande une chaise de poste et j'ai sur la table de l'auberge une bourse sans compter ce qu'il y a dedans un individu aux premières loges s'est mis à dire tout haut qu'on n'achetait pas les voitures comme ça on l'examinait on la marchandait il en comptait son argent tout le monde dans la salle paraissait du sentiment de l'individu monsieur Langot c'est un gros tome qui paraît inoffensif je n'ai plus tiré de mademoiselle Langot que des oui et des non elle n'est pas jolie elle a un air doux ma mère m'a dit qu'elle chantait au piano et qu'elle devait avoir 200 000 francs à la mort de son père au fait maintenant que ma vie est terminée et puis peut-être un enfant cela vous rattache à la vie je me suis mariée ma femme est nulle elle a le coeur sec le jument petit étroit de la province l'avarice passée dans les rangs des familles terriennes mon beau-père est vain braillard insupportable poussant l'ignorance au-delà du permis le ridicule au-delà du croyable j'ai eu toutes les peines du monde à le faire revenir sur l'idée qu'il avait d'illuminer la tombe de sa mère le jour de mon mariage avec sa fille l'autre jour il m'a dit vous aimez les anticailles je vous donnerai une pipe romaine qu'on a trouvé un de mes ouvriers dans son mont bois Aristophan aurait fait une belle comédie avec cette idée et sous ce titre Prométhée gendre de Plutus journalement pour les riens du ménage ce sont des scènes entre maman et ma femme maman me reproche de ne pas la faire respecter par ma femme ma femme me dit que je donne toujours raison à maman je suis balottée entre ces deux jalousies elle boude et lorsqu'elle se raccommode elle s'allie et se tourne toutes deux contre moi mon beau père vient passer ici des huit jours et quand il est là toujours parlant avec sa grosse voix je n'ai même plus même à moi le silence du calme j'ai un fils tant qu'il sera petit je le ferai jouer dans le jardin quand il sera grand je lui mettrai une blouse et je lui achèterai un bout de champ et puis aïe la charrue je me suis rencontrée hier avec le monsieur de Paris qui est venu faire de l'agriculture à la ferme de l'Evecourt je l'ai salué nous sommes mis à causer depuis neuf ans c'est la première conversation que j'ai eue il m'a invité à venir le voir monsieur Dumont de l'Evecourt est mieux qu'une ressource il a un charme de rapport et d'esprit et des façons cordiales qui me poussent de jour en jour à son amitié c'est un ancien garde du corps et quoique nous différions entièrement de manière de voir la politique nous discutons sans disputer il est venu souvent cet hiver soupe à la maison voilà qu'un jour que je n'ai vu monsieur Dupont ma femme aurait dit la dernière fois qu'il a soupe à la maison devant son domestique qui mettait cheval à la voiture que je ne pouvais pas continuer à manger ma fortune en tenant table ouverte 7 juillet 1845 mon petit garçon s'en est allé le croupe l'a emporté il était beau et souriant vendredi encore des gens du pays qui ne m'aiment pas ont jeté le soir par-dessus la haie de mon jardin un petit cochon de lait mort 10 décembre 1847 ma femme a vendu 17 francs 50 cents les paires de colombais à Jean Jeuneux marchand de blé agré payable au 1er avril 26 février 1848 le percepteur vient de m'arrêter sur la place il m'a lu son journal une révolution voilà donc une voiture de masque des frères Goncourt on ne saurait que trop vous conseiller la lecture des Goncourt moi j'aime beaucoup Charles de Mailly également qui nous plonge avec une cruauté sans nom dans l'univers littéraire du 19ème c'est une des séries de tableaux féroces c'est une espèce de noirceur assez lucide et hantée c'est vraiment très beau là on n'est pas loin du là-bas de Hussmann avec l'abandon dès que tu es parti de Paris tout qui en province tout qui se délite dans l'argent tout qui devient négoce c'est la perte la perte de la conversation la perte des ambitions révolutionnaires cet homme qui année après année se perd dans la perd son but perd ses désirs c'est terrible ouais alors je cherche qu'est-ce que je pourrais vous lire j'hésite le cochon de la aussi horrible je suis d'accord ah bah je vais vous lire un bouquin parce que Roubault on le connait surtout pour sa poésie on le connait surtout pour quelque chose noir pour le boulot qu'il a fait anthropologique avec Florence Delay dans Partition Rouge dont je vous lirai des extraits pour Manuille de la poésie évidemment mais c'est aussi un chercheur il a écrit un très très bel essai sur la poésie des troubadours qui s'appelle La fleur inverse il a pas aussi écrit un truc sur le nouveau roman non je confonds ah ouais tu confonds mais il était très proche plutôt de l'équipe de tout à l'heure on a évoqué Jean-Pierre Faye et Change Roubault est un des collaborateurs principaux de Jean-Pierre Faye dans la réalisation de la revue Change donc je vous l'ai dit revue plus ou moins concurrente et gentiment ennemie gentiment mais pas toujours parce qu'à cette époque on se tirait volontiers et publiquement dans les pattes ennemie de telle qu'elle puisque Faye était le dissident de telle qu'elle Roubault a beaucoup fait pour la traduction et la divulgation de formes poétiques vraiment mal connue son frangin est mathématicien et chez Roubault c'est très très lisible dans sa poémie vous connaissez sans doute Epsilon c'est recueil les plus connus qui est composé si je me souviens bien selon une partie de Go moi ce que je vais vous lire c'est un truc beaucoup plus marrant qui s'appelle l'abominable tisonnier de John McTaggart et Liz McTaggart je connais pas ce bouquin est prodigieux ce sont des vies c'est vraiment une vision assez à l'ancienne quand on composait des vies ce grand héritage qui essaie de mettre en valeur des vies exemplaires sauf que les vies racontées par Roubault sont pas exemplaires c'est plutôt des prétextes à dérive infinie à digression savante et érudite et ça donne un truc assez joyeux assez fou et moi ça m'amuse comme un dingue je pensais que vous amenez du Jacques Jouet pourquoi j'ai pas fait ça tu veux que j'aille te chercher non mais c'est pas grave j'ai des piles donc je vais peut-être pas non plus parce que j'aurais aimé le faire dialoguer avec Jouet dans le cabinet des cadeaux des présidents au chef d'état je croyais vraiment l'avoir sorti celui-là bon c'est pas grave on s'en fout je vois que je vous ai pas tout amené mais c'est pas très important il y a tellement de listes sur la table je vous raconte pas vous voyez pas la table mais il y a des on est entouré de livres il y en a pas il y en a par terre ceux que j'ai déjà lu je les ai mis par terre alors j'ai décidé de vous donner le chapitre 27 qui est éponyme c'est ce chapitre qui donne son nom au bouquin lui-même l'abominable tisonnier de John McTaggart et Liz McTaggart les vies peuvent avoir des tailles vraiment très très différentes celle-ci est assez longue je suis pas sûr de vous la faire en entier je m'arrêterai quand j'en aurai plein le cul mais ça peut être des fois des choses très courtes la vie précédente donc c'est la vie numéro 26 qui est la vie de Constantin Cavalfi et Forster raconte l'avoir rencontré dans une rue à Alexandrie voilà alors voilà voilà c'est bien non ? et là c'est pas du tout ça on va lire une autre vie voilà j'y vais j'ai peut-être baissé un petit peu les jolis cœurs à vous sans autre parce que ça va pas être facile de vous lire j'y vais la scène se passe à Cambridge au Trinity College dans les appartements les rooms de T.D. Broad professeur de philosophie morale ce sont ces mêmes rooms qui furent autrefois celles ceux de Sir Isaac Newton situons aussi la scène dans le temps pour fixer les idées ce sera pendant le Spring Term de 1932 le professeur Broad a invité pour une rencontre philosophique au plus haut niveau plusieurs penseurs éminents G.A. Moore Bertrand Russell Maynard Keynes Kim Philby Ludwig Wittgenstein et bien d'autres Paolo Safra Alan Turing Jean-Barthaule Goldgarde-Mott certains des participants sont éminents certains moins certains sont destinés à le devenir mais ne le sont pas encore les raisons de leur éminence sont assez variées Ramsey n'est pas là et il est mort Whitehead est excusé il a rendez-vous avec Alice Stoklas et Dirk Hultstein tous ceux qui sont là le sont pour rencontrer un non moins futur éminent visiteur Karl Popper choisissons un thème pour la discussion qui eut lieu par exemple why not petit a y a-t-il quelque chose plutôt que rien petit b si oui pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien la discussion prend rapidement une tournure passionnée l'ombre du rhinocéros de l'absence duquel Russell n'avait pas réussi autrefois à persuader Wittgenstein plane sur toute la réunion quelques mots sur le rhinocéros Brian McGuinness dans sa biographie de Ludwig Wittgenstein raconte les différends de Russell et Ludwig Wittgenstein à propos des propositions existentielles d'après les lettres de Russell à sa folle et adorée maîtresse Lady Autoline Murrow je traduis mon ingénieur allemand est je crois complètement idiot il pense que rien de ce qui est empirique n'est connaissable je lui ai demandé d'admettre qu'il n'y avait pas de rhinocéros dans la pièce il n'a pas voulu le reconnaître le nom du rhinocéros est Ulrich Warnbühler il a été représenté en gravure sur bois à deux reprises en 1515 et 1521 par Dürer là je ne peux pas tripoter le clavier donc je ne peux pas vous montrer mais il se trouve que dans cette montagne d'idiossine il n'y a que des choses vraies c'est tout le génie de ce livre c'est de ne dire que de façon absolument fausse des choses vraies profitons de l'occasion pour rappeler la célèbre notice nécrologique de L.W. on va faire L.W. plutôt que Ludwig Wittgenstein à chaque fois ça va m'écorcher la gueule par BR Bertrand Russell si vous voulez bien elle appartient à une variété particulière l'obituary du genre des vies brèves qui fleurit encore aujourd'hui en Angleterre dans les quality newspapers comme le Times Independent le Daily Telergraphe et le Guardian le numéro 239 volume 60 de juillet 51 la revue Mind s'ouvrait ainsi petit 1 notice nécrologique la revue regrette d'annoncer la mort de Ludwig Wittgenstein le 29 avril 51 à Cambridge Ludwig Wittgenstein par Bertrand Russell quand j'ai rencontré pour la première fois L.W. il me dit qu'il avait eu l'intention de devenir ingénieur et qu'il était venu dans ce but à Manchester au cours de ses études il s'était mis à s'intéresser aux mathématiques et au cours de ses études de mathématiques il s'était mis à s'intéresser aux principes de mathématiques il avait demandé me dit-il aux personnes qu'il connaissait à Manchester si un tel sujet d'études existait et s'il existait quelqu'un qui y travaillait on lui dit qu'un tel sujet existait effectivement et qu'il pourrait en savoir plus en venant me trouver un génie ou un excentrique mais je penchais assez vite pour la première hypothèse cependant certaines de ses positions initiales rendaient la décision assez difficile il défendit pendant quelque temps l'idée que toutes les propositions existentielles étaient privées de sens ceci se passait dans une salle de cours et je l'invitais à examiner la proposition il n'y a pas d'hippopotame dans cette salle quand il refusa d'admettre la vérité de cette proposition je me mis à regarder attentivement sous tous les pupitres mais il ne fut pas convaincu pour autant qu'il n'y avait pas d'hippopotame dans cette salle il fit des progrès rapides en logique mathématique et suit très vite tout ce que je pouvais lui apprendre je crois qu'il ne connaissait pas Frege à cette époque mais il avait lu ses ouvrages et l'admirait beaucoup alors si vous voulez en savoir plus sur Frege sachez que c'est l'objet de beaucoup de conversations avec Gabriel ces temps-ci le dimanche à partir de 14h30 puisqu'il est assez difficile de parler de Nelson Goodman sans parler de Frege et donc demain voilà il fit des progrès rapides en logique mathématique et suit très vite tout ce que je pouvais lui apprendre je le perdis naturellement de vue pendant la guerre de 14-18 mais je reçus peu après l'armistice une lettre de lui écrite de Monte Cassino il me disait qu'il avait été fait prisonnier mais qu'heureusement il avait conservé son manuscrit qui était celui du Tractatus il parle du Tractatus logico-philosoficus l'oeuvre la majeure connue de Wittgenstein je fis agir quelques personnes au placé pour obtenir du gouvernement italien sa libération et nous nous rencontrâmes à la haie où nous discutâmes ligne à ligne le Tractatus je ne peux pas dire grand chose de ses positions d'avant 1914 parce qu'elle s'était en voie de formation et en changement berbétuel il travaillait encore constamment très efficacement mais il parvenait encore à rien de très satisfaisant à ses propres yeux à un moment où je doutais encore de la réalité de ses dons je demandais à G.E. Moore son opinion et il me répondit je pense beaucoup de bien de lui quand je désirais connaître les raisons qui motivaient cette opinion il pensait beaucoup de bien de lui il me dit que c'était parce que Wittgenstein était le seul de ses étudiants qui avait l'air perplexe ah oui oui il a l'air perplexe en écoutant mes cours faire la connaissance de Wittgenstein a été une des aventures intellectuelles les plus excitantes de mon existence dans les années qui ont suivi la guerre il y a eu un certain manque de sympathie intellectuelle entre nous mais au début j'étais heureux d'apprendre de lui comme il l'était de moi sa pensée montait un degré presque incroyable une pénétration intense et passionnée et je lui accordais sans réserve mon admiration avant 1914 il ne s'intéressait qu'à la logique pendant ou peut-être juste avant la guerre il changea de perspective et devint plus ou moins mystique comme on peut s'en rendre compte ici et là dans le tractatus il avait été un adversaire dogmatique de la religion chrétienne mais sur ce point il changeait du tout la seule chose qu'il ne m'ait jamais dit à ce sujet est qu'un jour dans un village de Galicie pendant la guerre il était entré dans une livrairie où il n'y avait qu'un seul livre celui de Tolstoy sur l'évangile il avait acheté le livre et selon lui il en fut profondément influencé et tourmenté sur le développement de ses idées après 1919 je n'ai rien à dire ou je ne peux pas parler allusion bien entendu à la fameuse dernière proposition du tractatus qui porte le numéro 7 dont un groupe musical finlandais composé d'élèves de von Reit a fait une entraînante polka la Wittgensteiner polka McGuinness qui cite la notice de Mind ne semble pas s'être rendu compte que dans la divergence théorique initiale de BR et de LW il s'agissait de deux animaux différents l'hippopotame de la salle de cours n'est pas le rhinocéros des rooms de Russell j'ignore ce que l'hippopotame est devenu jusqu'à sa réapparition dans Mind en 1951 l'histoire ne mentionne même pas la présence même invisible de l'hippopotame dans les rooms du professeur Brud 20 ans plus tard quant au rhinocéros il était venu voir si le problème de son existence allait enfin être réglé et voilà qu'à un moment au milieu d'un échange particulièrement vif avec le futur Lord Popper LW exaspéré saisit le tisonnier le tisonnier qui figure dans tous les récits de cette fameuse rencontre regardons-le en utilisant cette faculté si précieuse qu'est la forme de la mémoire qu'on nomme imagination ou fancy et là nous suivons Jean-Baptiste Bicot sur ce point il est là devant nos yeux intérieur un vrai tisonnier anglais solide imperturbable un poker impassible l'impassibilité des tisonniers est proverbiale c'est pourquoi les anglais emploient l'expression poker-faced qui veut dire tout bonnement au visage impassible comme un tisonnier c'est un tisonnier de l'espèce de ceux qui sont le plus tisonniers l'espèce subtle des tisonniers d'appartements rooms de fellows de colleges disposons-le devant l'âtre ou flambe ou ne flambe pas ou s'en moque selon la douceur ou la non-douceur du temps un bon feu ou un bon non-feu de belle bûche de hêtre ou de non-hêtre beach en anglais mnémotechniquement to be hêtre avec un H à cet instant les récits divergent que veut montrer L.W. en s'emparant du tisonnier s'agit-il pour lui de prouver ou de déprouver ou déprouver sur pop art la solidité de son existence ou inexistence le sourire du rhinocéros s'épanouit dans l'ombre un sourire de rhinocéros c'est rare vous savez et c'est pas clair nous ne chercherons pas par ailleurs à élucider ce point car ce qui nous intéresse ici désormais c'est le tisonnier et à propos du tisonnier nous poserons deux questions sommes-nous le présent de la narration ici désigne le jour de la rencontre où se passe la scène rapportée c'est un artifice littéraire sommes-nous un lundi ou un mardi telle est la première question et la seconde est par quel bout Ludwig Wittgenstein saisit-il le tisonnier tous les témoins de cette scène qui nous ont rapporté omettent d'y répondre et c'est dommage car les réponses à ces deux questions permettraient sans aucun doute d'éclairer le sens de l'action spectaculaire et inopiné de Wittgenstein nous devrons donc à notre grand regret nous-mêmes ne pas y répondre nous pourrions nous pourrions mais nous rapportons nous n'inventons pas nous ne sommes pas historiens lecture complémentaire recommandée à ce propos par ailleurs de l'art et de la décadence pour mentir de la décadence dans l'art de mentir conférence de Mark Twain devant la société d'histoire du Connecticut en 1800 et des poussières qui commence en ces termes ce n'est pas à vous vieux routier en cet art que je devrais m'adresser pour parler du mensonge le tisonnier avait appartenu à John McTaggart et Lys McTaggart vie semi-moyenne car voilà comment fonctionne le livre évidemment de notre ami Roubo il fonctionne comme un truc à tiroir comme son modèle intellectuel qui est probablement quelque part entre Laura Einstein et Diderot et Diderot nous rentrons donc dans la vie il y a fait un petit peu de sputarch aussi ah oui c'est possible il y a en tout cas un sacré foutu bordel coagulier oui Shirley Titi nous dit le sourire de ce rhinocéros ressemble étrangement à la grimace du chadalys à fond les baluches on ne peut pas ne pas y penser évidemment surtout dans cette atmosphère déraisonablement anglaise qui en rajoute une petite louche sur le côté carolien du bordel vie semi-moyenne de John McTaggart oui c'est ça qui est marrant c'est que Jack Roubault passe pour être un pissefroid c'est chiant c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous lire ce bouquin parce qu'il est tout sauf un livre de pissefroid c'est chiant vie semi-moyenne de John McTaggart Elise McTaggart d'après le Dictionary of National Biography complété de données fournies par Peter Gitch 1866-1925 philosophe né à Londres 28 North Falls Square le 3 septembre 1866 deuxième fils de Francis Ellis McTaggart country court judge et de Caroline Ellis très précoces raisonneurs ont dû le retirer de sa première école parce qu'au cours d'une conversation avec les autres écoliers il avait mis en doute l'existence de Dieu et entrepris de réfuter point par point les articles de foi fondateurs de l'église anglicane il était généralement considéré comme complètement fou par ses cons-disciples le désordre de sa tenue vestimentaire une distraction extrême une incompétence virtuellement absolue dans les matchs du rugby ainsi qu'un intérêt marqué pour la philosophie sont des raisons plus que suffisantes pour pouvoir porter un tel jugement mais s'il ne semble pas avoir été malheureux il était bien trop occupé avec Kant pensionnaire à Clifton College en 1882 il était de ces garçons qui ne sont pas à leur place dans un tel contexte il était trop honnête pour dissimuler son intérêt pour la philosophie son absence d'intérêt pour le sport son intention de se consacrer à l'une et pas à l'autre ses professeurs comme ses camarades de classe à se trouver ses choix regrettables là il souffrit beaucoup pendant tout le reste de son existence il n'avançait jamais dans un corridor sans adopter une démarche bizarre de côté traînante comme s'il s'attendait à tout moment à être surpris attaqué par derrière par un gamin sadique il y eut ensuite Trinity College Cambridge à Cambridge il étudie les sciences morales et obtient la première classe un first des tripos de 1888 seul à obtenir ce rang en 1891 il fut élu fellow de Trinity sa vie subséquente fut extrêmement heureuse il était tout à fait à son aise dans son collège il y dînait tous les jours rentrait à Cambridge jeune homme mince et déguingandé il devint plutôt très gras et on pouvait le croiser dans les rues sur son tricycle pédalant furieusement il n'arrivait pas à garder son équilibre sur une bicyclette n'oublions pas ici que Trinity College n'est pas à confondre avec King's College dans un paper présenté en 1903 devant le fameux club secret de discussion nommé les Apostles qui fut bientôt utile à Philby dans les années 30 un certain Shepard tentait de répondre à la question y est-il une différence d'essence entre deux espèces d'individus les King's Men et les Trinity Men on y lit ceci qu'il soit bien entendu que King's et Trinity les collèges ne sont ici que des étiquettes n'est pas entièrement inappropriées dans l'ensemble puisqu'il existe une tendance chez les Trinity Men à se trouver à Trinity le collège et chez les King's Men à fréquenter les Kings mais il est vrai qu'il y a aussi des King's Men à Trinity et des Trinity Men à King's Strakay et Trinitarian Keynes à ce qu'on m'a dit est un King's Man quant à Mac Taggart je le soupçonne de certaines tendances Kingian il aime les mauvais romans et c'est un être on ne peut plus moral ses premiers travaux ont été consacrés à l'exposé la défense de la philosophie hegelienne en 1901 dans son étude de cosmologie hegelienne il s'efforce de déterminer par des méthodes hegeliennes mais d'une manière plus précise que Hegel lui-même ne l'avait fait la nature et la structure de l'absolu ouvrage dans la rédaction semble si j'en juge parce que j'en ai lu avoir été favorisé par d'abondantes absorptions de vodka de la marque Absolute en 1910 son commentaire sur la logique de Hegel tente de présenter en un angle intelligible le contenu caractéristique de chaque catégorie au sens hegelien Mac Taggart était athée et en même temps un croyant convaincu en l'immortalité de l'homme il était persuadé s'appuyant sur les hypothèses mises en avant dans sa thèse de 1901 et plus vastement dans son Mac Dom opus The Nature of Existence que l'absolu est constitué d'une société parfaite d'esprits parfaits dont chacun aime un ou plusieurs des autres il pensait également que chacun de ces esprits est éternel et que chaque esprit humain qui est un esprit pas un fantôme un mind pas un spirit est dans sa nature véritable une de ces entités éternelles il estimait tout à fait probable que l'existence éternelle est hors du temps timeless de ces esprits ne se présentait sous la forme illusoire et partielle que constitue le temps d'une succession d'apparences provisoires et de durées strictement finies The Nature of Existence en deux volumes 1923 le premier le second posthume en 1927 expose un système philosophique déductif complet aigu et d'une subtilité extrême le tournant décisif dans l'argumentation est celui où est affirmée la divisibilité indéfinie de la substance ce que c'est ce que Mactagard nommait principe de correspondance déterminante l'ouvrage est remarquable par les efforts acharnés de l'auteur pour se débarrasser de manière satisfaisante de toutes les erreurs et illusions qui nous affectent et spécialement de l'illusion du temps et de celle du changement pour reconnaître notre appartenance à un monde d'esprit éternel en relation parfaite les uns avec les autres il épouse en 1909 Margaret Elizabeth fils de Joseph Bird civil servante de Taranaki Nouvelle-Zélande pas d'enfant c'était un homme d'esprit mais un esprit pratique également très habile en affaires quoique athée il était un ferme soutien de l'église anglicone ses tendances en matière ecclésiastique l'inclinant vers l'aile erastienne Whig en politique il était un partisan du libre-échange en politique universitaire un féministe convaincu on ne lui reproche qu'une seule mauvaise action avoir voté pendant la première guerre mondiale l'exclusion du collège de Bertrand Russell pour cause de pacifisme le tisonnier puisqu'il a joué un certain rôle dans cette histoire énonçons tout de suite les deux caractéristiques essentielles du tisonnier que possédait Mac Taga un il était toujours brûlant à un bout deux à l'autre bout il était brûlant le lundi et froid le mardi on ignore dans quel état il se trouvait les autres jours de la semaine on voit dans l'affaire de la dispute Wittgenstein-Popper combien il importerait de savoir quel jour la rencontre a eu lieu et par quel bout LW s'empara du tisonnier il y a plusieurs versions concurrentes du conte mais ce n'est pas ce dont nous avons à nous préoccuper ici nous nous intéressons maintenant uniquement au célèbre argument de Mac Taggart qualifié aussi de sophisme ou de paradoxe selon les préférences théoriques des commentateurs il existe deux versions de l'argument la première la version courte date de 1908 la version longue pièce décisive dans la stratégie Mac Taggart-ciède figure dans le premier volume non posthume entume donc de The Nature of Existence et c'est elle que généralement nous suivons comme le tisonnier lui n'apparaît pas dans la première version une simple attention aux dates de la biographie nous permet de conjecturer que selon toute vraisemblance il fut amené dans le foyer Mac Taggart par son épouse Margaret Elisabeth et non moins vraisemblablement qu'il était d'origine néo-zélandaise et pour tout dire maori ce qui pourrait expliquer quelques-unes de ses caractéristiques peu communes il faut bien l'avouer je vais finir donc sur l'argument de Mac Taggart par Mac Taggart je commencerai mon enquête par la question une chose qui existe peut-elle avoir la propriété d'être dans le temps je vais essayer de montrer que c'est impossible il peut sembler hautement paradoxal d'affirmer que le temps est irréel et que tous les énoncés qui supposent son existence sont erronés une telle assertion s'éloigne de la position naturelle celle du sens commun et ce beaucoup plus que dans le cas où on affirme l'irréalité de l'espace ou de la matière une partie de l'expérience de chaque homme celle de ses états intérieurs accessible par introspection lui semble n'être ni spatial ni matérielle mais aucune de nos expériences n'échappe au sentiment du temps et nos jugements sur le temps semblent eux-mêmes contenus en lui pourtant à toutes les époques et en tout lieu du monde la croyance en l'irréalité du temps s'est montrée extraordinairement persistante dans la philosophie et les religions de l'ouest et plus encore il me semble dans la philosophie et les religions de l'est nous voyons cette doctrine renaître sans cesse ni la philosophie ni les religions n'échappent totalement aux tendances mystiques presque toutes les mystiques de toutes les époques nient la réalité du temps en philosophie le temps est traité comme irréel par Spinoza Kant et par Hegel entre autres une telle convergence est très significative et ce d'autant plus que cette thèse prend des formes très différentes et est défendue par des arguments fort divers je pense que rien de ce qui existe ne peut être qualifié temporellement et que par conséquent le temps est irréel mais je défendrai cette croyance par des arguments qui n'ont été mis en avant par aucun des philosophes que je viens de citer les positions dans le temps à première vue peuvent être distinguées de deux manières chaque position est antérieure à certaines et postérieure à d'autres elle constitue une séquence une série la constitution d'une série nécessite une relation transitive et asymétrique en une collection de termes tels que pour que deux quelconques d'entre eux ou le premier est en relation avec le second ou bien le second est en relation avec le premier on peut constituer la série en prenant la relation antérieure à ou la relation postérieure à ces deux relations sont bien entendu transitives et asymétriques si nous choisissons la première les termes sont tels que pour deux quelconques d'entre eux ou bien le premier est antérieur au second ou bien le second est antérieur au premier on en déduit une relation d'ordre si on ajoute la propriété pour un événement d'être à la fois antérieur à et postérieur à lui-même la propriété d'auto-simultanéité nous laissons ici pour un moment de côté la question d'événement distincts et simultanés en second lieu chaque position dans le temps est passée présente ou future les distinctions de la première classe sont permanentes celles de la seconde ne le sont pas si jamais m est antérieur à n il l'est toujours mais un événement qui est présent maintenant était futur et sera passé les distinctions de la première classe étant permanentes on pourrait penser qu'elles sont plus objectives et plus essentielles à la nature du temps que celles de la seconde classe je crois que ce serait une erreur que la distinction entre passé présent et futur est aussi essentielle autant que la distinction entre avant et après même qu'il faut la considérer comme beaucoup plus fondamentale je donnerai le nom de A série à cette série de position qui va du passé lointain jusqu'au passé proche puis au présent et ensuite du présent au futur proche puis lointain la série de position qui va de l'avant vers l'après sera nommée B série cette série est moins fondamentale que la première c'est pourquoi je vais l'appeler avec un léger anachronisme série B le contenu de chaque position dans le temps sera un événement les contenus simultanés de chaque position constituent en fait une pluralité d'événements mais comme toute substance il constitue un groupe et ce groupe est à son tour une substance une substance composée une substance composée à partir d'événements simultanés peut parfaitement être qualifiée elle-même d'événements la première question qui se pose est celle de savoir s'il est essentiel pour la réalité du temps que les événements soient ordonnés selon la A série ou selon la B série il est clair pour commencer que dans notre expérience nous n'observons jamais les événements dans le temps en dehors de ces deux séries nous percevons les événements dans le temps comme présent et ce sont eux et eux seuls que nous percevons tous les autres événements que nous supposons réels soit par exercice de la mémoire soit par déduction sont classés en présent, passé ou futur les événements tels que nous les observons forment une A série on dira peut-être que de cette manière de voir est purement subjective que la distinction de position dans le temps en passé, présent et futur est une illusion constante de notre esprit et que la nature du temps est uniquement déterminée par les distinctions de la B série celle qui résulte de la relation avant-après dans ce cas nous n'aurions aucune perception du temps tel qu'il est réellement nous pourrions mieux le penser cette position qui n'est pas très fréquemment défendue mérite considération je pense qu'elle n'est pas défendable parce que je pense que la A série est indispensable à la réalité du temps et que toute difficulté rencontrée si on considère la A série comme réelle entraîne une difficulté à considérer le temps lui-même comme réel il sera je pense admis et cette admission est universelle que le temps implique le changement le langage ordinaire dit que rien ne reste à changer dans le temps mais il n'y aurait pas de temps si rien ne changeait et si quelque chose change alors tout change car le changement de quelque chose affecte ses relations avec les autres choses et donc dans ces autres choses leur propriété relationnelle la chute d'un château de sable sur une plage des Zorats change la nature de la grande pyramide d'Egypte si une B série sans A série pouvait constituer le temps le changement devrait être possible sans une A série supposons que la distinction passée-présent-future ne s'applique pas à la réalité dans ces conditions la réalité peut-elle être soumise au changement qu'est-ce qui changerait dans ces conditions pouvons-nous dire que si les événements dans le temps forment une B série et pas une A série le changement est le fait qu'un événement cesse d'être un événement et qu'un autre événement commence à être un événement si c'était le cas il y aurait certainement du changement mais c'est impossible si N est avant O et après M il sera toujours et a toujours été avant O et après M parce que les relations d'avant après sont permanentes N fera toujours partie d'une B série comme selon nos hypothèses la B série constitue le temps N aura toujours une position fixe dans la série temporelle et il l'a toujours eu N a toujours été un événement sera toujours un événement ne peut pas commencer à être ni cesser d'être un événement dirons-nous alors qu'un événement M se fond se transforme en un autre événement N tout en conservant quelque chose de son identité au moyen d'un élément insensible au changement afin que nous puissions dire non seulement que M a cessé d'être et N commence à être mais que M s'est changé en N la même difficulté ressurgira M et N peuvent bien avoir un élément en commun ils n'en sont pas moins des événements distincts sinon il n'y aurait pas de changement si par conséquence M se changeait en N à un certain moment alors ce moment N aurait cessé d'être M et N aurait commencé à être N ça implique qu'à ce moment M aurait cessé d'être un événement N aurait commencé à être un événement mais c'est pas possible d'après ce qui précède le changement par conséquent ne peut pas provenir du fait qu'un événement cesse d'être un événement dit du fait qu'un événement se change en un autre alors si les caractéristiques d'un événement changent alors il y a changement quelles sont les caractéristiques d'un événement qui peuvent changer il me semble qu'il n'y en a que d'une sorte et ce sont les déterminations de l'événement en termes de A-série bon il y en a encore dix pages je ne vais pas vous les faire toutes et ce n'est pas et je tiens à préciser pour le fait que ce n'est pas une parodie ah non non on est vraiment ce n'est pas une parodie bien de Nelson Goodman oui oui c'est ce texte sur le temps c'est le texte un des textes cardinaux de la philosophie analytique d'accord et c'est le texte cardinal de la philosophie analytique quand il concerne le temps il faut parler du temps c'est à cause de ce texte là que par exemple Schumacher a écrit l'article avec lequel je vous ai déjà bassiné sur le thème du si le temps s'arrête pendant un an est-ce que on a toujours l'heure exacte il y a une étrange généalogie ça me fait penser à un des derniers ces petits cradicots à Sextus Empiricus je ne sais pas si tu te souviens de ce truc de Sextus qui disait lui il fait très court c'est le gros inventaire et sa proposition est extrêmement courte le passé n'existe pas puisque c'est le monde des événements passés qui n'a pas d'existence réelle dans la matière le futur n'existe pas parce qu'il n'est pas advenu or le présent est un pont tiré entre le passé et l'avenir et comment quelque chose pourrait exister qui tire un pont entre deux choses qui n'existent pas voilà simple et élégant deux choses que la philosophie de la haïti qui est incapable de faire voilà même si c'est scandaleusement faux c'est tout à fait simple et élégant Gabriel que vas-tu nous lire après mon assemante fascinante lecture de ta gâte alors je les ai tous tués parce qu'on touche mort c'est ça je ne comprends pas comment alors que c'est une soirée de lecture je me retrouve avec un tisonnier et un fouet je ne sais pas voilà devant moi j'ai un tisonnier et un fouet ça sent le plan cul moi je dis ça ça sent le plan lecture là c'est le moment où tu révises ton mot de sécurité quand même c'est chelou merci c'était drôle j'en suis content alors Gabriel alors puisqu'il y a eu une référence à la première guerre mondiale je vais vous sortir bah oui avec la raison pour laquelle Russell et Wittgenstein ne se sont pas causés pendant la première guerre mondiale c'est que Russell était pacifiste et ça lui a valu ça lui a valu de réels ennuis alors que Wittgenstein était enfin il faisait partie de ces jeunes qui étaient très très enthousiasmés à l'idée de participer à la guerre au moins au début il a participé à la guerre avec beaucoup d'enthousiasme du côté de l'Autriche et il a vraiment viré du coup c'est vraiment vrai ce que dit Roubou ah ben Roubou ne fait qu'énoncier des faits arrivés mais il les bricole oui il réussit à leur donner un tour un tour à la Montipiton ouais c'est ça complètement c'est incroyable du coup il utilise que des choses des choses réelles c'est étonnant on est pas dans le pas de côté c'est comme c'est comme la créature de Frankenstein tous les tous les organes sont là mais il réussit à les animer d'une manière qui les rend monstrueux c'est drôle ouais c'est plutôt marrant alors donc en référence à la première guerre mondiale un propos d'Alain Alain qui est un un philosophe avec lequel j'ai une relation assez pendulaire on va dire pendulaire c'est à dire pendulaire c'est à dire que tour à tour il m'est sympathique et il m'orripile profondément ben moi je dois dire que j'ai aussi comme toi un goût pour Alain dont Laurent se moque souvent tout ce que je peux trouver d'Alain je l'achète sur les braderies tout ça donc j'ai lu les choses sur l'éducation j'ai lu ses propos sur la mort enfin plein j'en ai énormément de bouquins au secours mais c'était le professeur de Simone Veil ça sent quand même la vieille soupière il y a une odeur de croûte il a donné c'était bien le professeur de Simone Veil on est d'accord aucune idée alors là les histoires de cul des philosophes c'est vraiment un domaine elle a dit son prof elle a dit professeur elle a pas dit confesseur ah merde autant pour moi mais non ben c'est peut-être bien je sais pas je sais pas du tout non un des une des extrémités du pendule c'est que pour moi qui suis on va dire on va euphémiser qui ne suis pas étranger à l'angoisse Alain me donne l'occasion de lire des textes de quelqu'un qui manifestement à aucun moment de sa vie n'a eu de crise d'angoisse c'est ça c'est pour ça que je lis Nabokov oui c'est des gens scandaleusement heureux comme ça par exemple Alain il y a dans un pour ça que je parlais de la mort il y a un des propos d'Alain où il démontre qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de la mort et il apporte comme preuve des témoignages de gens qui ont frôlé la mort et qui n'ont rien senti ils étaient ils y étaient pas ils ont été soit ils ont sauté sur des mines et du coup ils s'en souviennent pas ou il s'est rien passé donc il en déduit de façon très logique qu'il n'y a pas à craindre la mort puisque finalement on sera sans doute dans un état second voilà c'est le bon sens j'en fous j'ai peur c'est le bon sens c'est le bon sens paysan c'est le solide bon sens paysan acquis élevé à la hauteur de la métaphysique et dans ses propos sur l'éducation c'est pareil tout est comme ça tout est à l'avenant c'est des choses à chaque phrase tu peux te dire ah oui c'est souvent très court en plus ce qu'il dit sur des sujets et puis tu te dis ah oui mais il a raison ah oui c'est vraiment le bon sens il a raison mais alors ce qui est c'est bon temps mais alors si tu veux c'est le bon sens avec tout ce que ça peut avoir de super bourrin parfois et d'un super tapin donc voilà à un côté du pendule ce type qui n'a jamais eu de crise d'angoisse cette espèce de bon sens sphérique qui fait de la métaphysique c'est comme une bouffée d'air frais et à l'autre côté du pendule ce bourrinisme sphérique et enflé de certitudes ce type qui n'a rien compris à Einstein mais qui trouve que quand même cette théorie de la relativité ça part un peu dans tous les sens c'est pas possible c'est pas possible ça mon bon voilà et que donc il va corriger la relativité d'Einstein grâce à des expériences que tout le monde peut faire dans son jardin pour montrer que quand même il y a à tout ça des grandes des faiblesses théoriques manifestes bref en tout cas c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que vas-y non vas-y vas-y finis 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 ce que je voulais dire c'est que c'est pour ça que je notais que c'était le professeur de Simone Veil parce que c'est c'est très étonnant de voir déboucher de l'enseignement d'Alain une pensée aussi aussi fine aussi subtile enfin moi quand j'ai appris ça je ne revenais pas et elle l'admirait vraiment donc on ne comprend pas en lisant on ne comprend pas la filiation voilà c'était juste ce que je voulais dire visiblement de Simone Veil de Raymond Aron Aron ça m'étonne pas tellement de Canguilhem d'André Moroy et Julien Gra quand même une belle palanquée de vieux cons Moroy Gra enfin c'est vraiment c'est Raron c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer c'est vraiment l'enfer et tout ça sans le moisi c'est horrible horrible bon donc le propos s'intitule Noël d'artilleur Louisa dit avec beaucoup de justesse on sera sûrement dans un état second ne semble pas très rassurant pour les angoissés je suis bien d'accord de toute façon je ne vois pas en quoi un type comme définitement non angoissé pourrait rassurer des angoissés non mais non parce que quand il essaie de le faire c'est évidemment avec le solide bon sens c'est ça le sens et puis des témoignages ça sert à rien d'angoisser évidemment que ça sert à rien crétin on est au courant on angoisse on sait ah bah du coup oui effectivement maintenant que je sais que ça sert à rien je vais évidemment immédiatement arrêter d'angoisser bah oui on va aller mieux merci c'est comme pour les dépressifs ça aide ah bah oui mais te laisse pas aller ah bah oui ça a raison maintenant il va aller c'est tout toi bah bon merci c'était le coup de fouet dont j'avais besoin je me suis là mais je me demande comment étaient ces cours n'empêche je sais pas allez allez qu'est-ce que tu vas nous lire d'Alain alors donc le propos s'intitule Noël d'artilleur j'ai souvenir alors oui parce que donc Alain a participé à la première guerre mondiale c'est un engagé volontaire et avec cette idée curieuse qu'il avait le pressentiment que les gens allaient parler de la première guerre mondiale et que beaucoup allaient dire beaucoup de conneries et que donc lui il avait quand même envie d'y être pour pouvoir juger des conneries qu'on en dirait après dire le vrai et il a donc il a fait il a fait sa sa première guerre mondiale dans l'artillerie donc pas du tout dans les tranchées comme l'image d'épinal de la qu'on donne d'habitude mais enfin on meurt tout aussi bien dans la première guerre mondiale on meurt tout aussi bien dans l'artillerie que dans les tranchées donc c'est pas pas exactement un planqué bref j'ai souvenir d'un Noël d'artilleur c'était le premier Noël de la guerre il n'était pas question encore de l'orange ni du cigare ni du quart de vin toutefois l'argent ne nous manquait pas et nous avions les liaisons avec le quartier général par des estafettes qui venaient observer chez nous d'où l'on avait les plus belles vues sur les mouvements de l'ennemi ainsi nous célébrâmes et chantâmes gaiement la plus belle annonce que le monde des hommes est jamais reçu sur l'heure de minuit lorsque l'heure de l'Europe centrale le capitaine homme d'imagination fit envoyer douze obus successivement sur le village le plus proche par dessus les terres infranchissables ce langage fut très bien compris une heure environ après à notre minuit douze obus nous arrivèrent qui firent plus de bruit que de mal la lune brillait doucement sur les ruines les anciens me disèrent valaient mieux que leurs dieux nous qui avons des dieux meilleurs sommes-nous pire qu'Achille ou Diomède au total rien n'est changé il pleut toujours du sang là dessus je rêvais que Noël m'apparaissait vieux et blanc ah putain il adore les prosopopées Alain il me gonfle il me gonfle il adore les prosopopées là dessus je rêvais que Noël m'apparaissait vieux et blanc non il va quand même pas faire parler Noël si depuis plus de 1900 ans après tant de vains espoirs ce n'est pas peu me dit le vieillard si le mal est descendu du ciel sur la terre du moins tu le reconnais il t'est tout proche il n'est plus mêlé à ses destins astronomiques que tu ne peux changer ce n'est plus Jupiter maintenant qui lance la foudre c'est toi même garde-toi seulement de tisser de toi même et de tes semblables un autre destin tu demandes si les hommes sont méchants cela prouve que tu as encore à faire une autre découverte c'est que les passions cruelles sont effacées sur terre comme au ciel effacées non pas tout à fait mais trop rares et trop dispersées pour entretenir ce mécanique massacre aussi frais bien aussi fait bien attention et garde-toi de haine il n'y a pas un méchant sur mille à l'un et à l'autre versant de ce ruisseau disputé je ne parle pas seulement de ces hommes couleurs de terre qui obéissent au mieux oh je l'avais oublié cette petite phrase de connard ouf les hommes de terre les hommes couleurs de terre qui obéissent au mieux super on avait bien entendu je ne serais pas étonnée qu'ils soient un peu réacs ceux-là oh non il a formé qui se ressemblent qui se ressemblent non mais veille quand même j'insiste mais tu peux mais si les généalogies étaient aussi boulonnées que ça ce serait déprimant quand même si quoi étaient si boulonnées si les généalogies étaient aussi boulonnées que ça si t'imagines si tu devais exactement marcher dans les pattes mon prof de philo de terminale oui 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 je sais ce que tu veux dire mais j'avais été tellement étonnée enfin c'était pour moi il n'y a rien de commun entre ces deux-là et elle l'adorait oui mais j'ai rien de commun avec mon prof philo de terminale non plus moi non plus mais tu l'adorais bah non tu vois c'est ça qui m'étonne toujours mais c'est souvent chez les artistes tu veux un autre exemple Anna Arendt a été l'amante de cette raclure de fond de bidet de Heidegger oui mais amant c'est pas pareil et elle l'admirait et elle l'admirait Heidegger quand elle était son étudiante donc si en termes de de grand écart absolu je veux dire tu peux pas tu peux pas faire pur que là ça c'est les yeux de l'amour ouais ouais c'est pas pareil quand il y a de la coucherie c'est pas pareil parce qu'on ne sait rien du zbou d'Heidegger peut-être que c'était une révélation autant sa philosophie tu as une honte absolue par contre on n'avait pas joué un jeu sur le terrier où c'était les musiciens qui disaient du mal des autres musiciens ou qui disaient c'est souvent ce qui est intéressant même par exemple chez les artistes là je sais pas chez les penseurs mais chez les artistes c'est de voir qui admire certains cinéastes ou certains musiciens qu'on aime et des fois on tombe vraiment des nus des fois c'est des c'est des minables mais des minables je sais plus les exemples qu'on avait trouvé mais c'était fou et il y avait tout un c'était pas un livre qui était sorti sur les détestations des musiciens on en avait parlé sur le terrier mais il y a quelques années non ça me dit rien du tout mais même sur les cinéastes tu vois t'admire quelqu'un t'admire un cinéaste t'admire un musicien et tu te dis tu apprends qu'il est fan que son plus grand film ou son plus grand tu admires tu admires Deleuze et tu te rends compte qu'il porte au nu Mickey deux textes deux textes de Kant qui sont parfaitement invitables l'un et l'autre c'est vrai mais ça arrive souvent mais à chaque fois ça me tue c'est très bizarre mais surtout le deuxième volet et surtout quand c'est un artiste et qu'il admire son oeuvre préférée ou l'artiste qu'il admire est vraiment minable à côté de lui enfin de cet artiste là c'est que tu te dis mais putain ce type son horizon artistique ce qu'il admire le plus au monde c'est un truc de merde alors que lui il est si bon il devrait être affiché dessus donc en fait Veil elle admire Alain elle adore Alain elle trouve ça génial alors qu' il n'y arrive pas à l'orteil c'est incroyable si nous finissons oui excuse moi on a coupé Alain à cause de d'hommes de terre aux couleurs de terre allez continuons sur Alain allez ça y est on disperse tu en étais à jeune parle pas de je t'ai applaudi en tout cas il y a des applaudissements les chefs de part et d'autre de son point des buveurs de sang ce sont des hommes d'ordre et qui ont le malheur d'exercer un pouvoir que la nature humaine ne peut porter tu sais comme dans la paix même ils regardent toujours la hache et comment autrement soit qu'ils aiment cet enivrant pouvoir soit qu'ils se fassent un devoir de rendre cette arme éclatante et sans rouille telle qu'ils l'ont reçu ainsi emploient-ils des passions nobles et non sans mélange de vertu à tenir prête et toute huilée cette prodigieuse machine à tuer après cela comme un homme indigné consomme aisément son propre malheur s'il trouve sous son doigt la gâchette si bien nommé et le crime réduit à un tout petit geste ainsi d'après le seul mouvement d'une plume sur le papier tout s'allume tout explose et les collines fument comme des volcans vous n'avez point de sages qui puissent tenir ce grand pistolet sans péril de mort pour chacun trop de pouvoir trop d'obéissance certes ce guerrier à musette qui prend le train à l'heure fixée ferait rire Achille et pourtant qu'est-ce que la colère d'Achille à côté de ce massacre sans colère tu chantes Noël mais ton chant selon moi est trop doux bon pour bercer un enfant il est temps d'éveiller l'homme qu'est-ce qu'on est censé penser de tout ça monsieur exactement l'avais-tu lu avant de le relire oui 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 c'est Alain c'est mon livre de chiottes c'est vraiment chelou le truc c'est que je l'avais lu mais j'ai surtout choisi juste pour l'anecdote des artilleurs qui se souhaitent joyeux Noël en s'envoyant douze obus sur un village entre les deux tranchées c'est ça mais on a quand même une image du chef la façon dont il impatronise la décision guerrière dans une sorte de malgré lui noble et généreux c'est monstrueux c'est monstrueux ça ne va pas m'aider du tout à revoir Alain avec tendresse et comment et patience mon dieu mon dieu mon dieu qu'as-tu fait qu'as-tu fait je t'ai cassé Alain comme s'il ne l'était pas déjà de toute façon t'étais pas très peux-tu le laver avec un petit bout d'alais du alais après Alain tu voudrais que je lui dise du alais ben alais serait bien pour laver Alain il avait prévu un petit alais Gabriel il a fait un alain assez court il pourrait faire un alais assez court ah j'ai un tout petit alais si t'as un tout petit alais moi aussi j'ai des tout petits alais j'en ai des tout petits il y a plein d'autres choses oui mais j'ai plein d'autres choses c'est vrai c'est pour laver Alain voilà un coup d'éponge pour se nettoyer le palais alors lequel tu choisis un drame bien parisien chapitre premier où l'on fait connaissance avec un monsieur et une dame qui auraient pu être heureux sans leurs éternels malentendus oh qu'il a bien su choisir le chaland Rabelais à l'époque où commence cette histoire Raoul et Marguerite un joli nom pour les amours étaient mariés depuis cinq mois environ mariage d'inclination bien entendu Raoul un beau soir en entendant Marguerite chanter la jolie romance du colonel Henri Derville la verse chère à la grenouille parfume le bois rajeuni le bois quand il est nini il sentit bon quand il se débarbouille Raoul dis-je c'était juré que la divine Marguerite n'appartiendrait jamais à un autre homme qu'à lui-même le ménage eut été le plus heureux de tous les ménages sans le fichu caractère des deux conjoints pour un oui pour un non craque une assiette cassée une gifle un coup de pied au cul à ces bruits amour qui est éploré attendant au coin d'un grand parc l'heure toujours proche de la réconciliation alors des baisers sans nombre des caresses sans fin tendres et bien informés des ardeurs d'enfer c'est à croire que ces deux cochons-là se disputaient pour s'offrir l'occasion de ce raccord chapitre 2 simple épisode qui, sans se rattacher directement à l'action donnera à la clientèle une idée sur la façon de vivre de nos héros amour en latin fait amour or donc provient d'amour la mort et par avant soucis qui mord deuil pleure piège forfait remord blason d'amour un jour pourtant ce fut plus grave que d'habitude un soir plutôt ils étaient allés au théâtre d'application où l'on jouait entre autres pièces l'infidèle de monsieur de Portoriche quand tu auras assez vu gros Claude racha Raoul tu me le diras et toi vitupéra Marguerite quand tu connaîtras mademoiselle Moreno par coeur tu me passeras la lorgnette inaugurée sur ce ton la conversation ne pouvait se terminer que par les plus regrettables violences réciproques dans le coupé qui les ramenait Marguerite prit plaisir à gratter sur l'amour propre de Raoul comme sur une vieille mandolie hors d'usage aussi pas plus tôt rentrés chez eux les bélisérants prirent leur position respective la main levée l'oeil dur la moustache telle celle des chats furibonds Raoul marcha sur Marguerite qui commença dès lors à n'en pas mener large la pauvrette s'enfuit furtive et rapide comme fait la biche en les grands bois Raoul allait la rattraper alors l'éclair génial de la suprême angoisse fulgura le petit cerveau de Marguerite se retournant brusquement elle se jeta dans les bras de Raoul en s'écriant je t'en prie mon petit Raoul défends-moi chapitre 3 où nos amis se réconcilient comme je vous souhaite de vous réconcilier souvent vous qui faites vos malins chapitre 4 comme on pourra constater comme on pourra constater que les gens se mêlant de ce qu'ils ne les regardent pas ferait beaucoup mieux de rester tranquille c'est épatant ce que le monde devienne rose depuis quelque temps parole de ma concierge dans la matinée de lundi dernier un matin Raoul reçut le mot suivant si vous voulez une fois par hasard voir votre femme en belle humeur allez donc jeudi au bal des incohérents au moulin rouge elle les sera masquée et déguisée en pirogue congolaise à bon entendeur salut un ami le même matin Marguerite reçut le mot suivant si vous voulez une fois par hasard voir votre mari de belle humeur allez donc jeudi au bal des incohérents au moulin rouge il les sera masquée et déguisée en templier fin de siècle à bonne entendeuse salut une amie ces billets ne tombèrent pas dans l'oreille de deux sourds dissimulant admirablement leur dessin quand arriva le fatal jour ma chère amie fit Raoul de son air le plus innocent je vais être forcé de vous quitter jusqu'à demain des intérêts de la plus haute importance m'appelle à Dunkerque ça tombe bien répondit Marguerite délicieusement candide je viens de recevoir un télégramme de ma tante Apazie laquelle fort souffrante me mande à son chevet chapitre 5 où l'on voit la folle jeunesse d'aujourd'hui tournoyer dans les plus chimériques et passagers plaisir au lieu de songer à l'éternité les échos du diable boiteux ont été unanimes à proclamer le bal des incohérents que le bal des incohérents revêtit cette année un éclat inaccoutumé beaucoup d'épaules et pas mal de jambes sans compter les accessoires deux assistants semblaient ne pas prendre part à la folie générale un templier fin de siècle et une pirogue congolaise tous deux hermétiquement masqués sur le coup de 3h du matin le templier s'approcha de la pirogue et l'invita à venir souper avec lui pour toute réponse la pirogue appuya sa petite main sur le robuste bras du templier et le couple s'éloigna chapitre 6 où la situation s'embrouille laissez-moi un instant fit le templier au garçon de restaurant nous allons faire notre menu et nous vous sonnerons le garçon se retira et le templier verrouilla soigneusement la porte du cabinet puis d'un mouvement brusque après s'être débarrassé de son casque il arracha le loup de la pirogue tous deux poussèrent en même temps un cri de stupeur en ne se reconnaissant ni l'un ni l'autre lui ce n'était pas Raoul elle ce n'était pas Marguerite ils se présentèrent mutuellement leurs excuses et ne tardèrent pas à lier connaissance à la faveur d'un petit souper je ne vous dis que ça chapitre 7 dénouement heureux pour tout le monde sauf pour les autres cette petite mésaventure servit de leçon à Raoul et Marguerite à partir de ce moment ils ne se disputèrent plus jamais et furent parfaitement heureux ils n'ont pas encore beaucoup d'enfants mais ça viendra et c'est le fameux ce n'était pas elle ce n'était pas lui c'est ça ce qui est marrant c'est que ça agisse quand même c'est complètement c'est très c'est très psychanalytique c'est génial c'est la mort à Saragosse c'est l'histoire de tu sais quand on annonce au type vous allez rencontrer la mort à Saragosse et quand la mort le rencontre elle dit mais je ne comprends pas vous deviez pas je devais vous voir là-bas c'est très drôle vous voyez à quoi je fais référence oui oui alors c'était très drôle merci à toi ah bah c'est à moi bah oui c'est à toi oui alors au départ je voulais vous lire du Bernard Shaw parce que en fait Bernard Shaw comme personne ne comprenait ces pièces il avait pris l'habitude de précéder toutes ces pièces d'une très longue conférence politique la plupart du temps et dans la pièce trop beau trop vrai pour être beau qui est une pièce vraiment superbe qui parle du malheur des riches oisifs est très elle est précédée donc d'une longue conférence qui sert d'introduction mais là j'étais en train de reparcourir et je me disais que c'était on peut pas lire qu'un chapitre en fait il faudrait tout lire il faudrait tout donc bah je je pense que je vais pas faire ça mais je vous conseille par contre je vous conseille par contre de vous procurer les bouquins de Bernard Shaw elle se fout notre gueule les pièces de Bernard Shaw il y en a certaines donc il y a les pièces plaisantes et les pièces donc les pièces plaisantes et les pièces qui sont pas plaisantes et quand il y a chaque pièce quasiment est précédée par une conférence il y en a une sur l'éducation qui est passionnante celle-ci est sur le capitalisme elle est passionnante aussi il faut savoir que Bernard Shaw était non seulement un socialiste convaincu mais aussi un militant féministe il a écrit des choses assez intéressantes aventure d'une jeune négresse à la recherche de dieu par exemple pour ses essais le parfait wagnerien il y a aussi il avait écrit aussi sur justement le féminisme là je retrouve plus le titre le socialiste insociable hein quoi il a aussi énormément écrit sur la musique ah oui c'est vrai je ne savais pas moi qui suis une fan de Bernard Shaw je ne savais pas qu'il avait écrit sur la musique il a écrit de superbes pièces notamment une pièce qui est une réponse à à la pièce d'Hibson Maison de Poupée qui est une pièce que j'adore Bernard Shaw a fait une réponse à Maison de Poupée donc en fait c'est vraiment un auteur qui est hyper intéressant et donc je vous conseille de le lire mais donc je ne vais pas vous lire ses préfaces parce que je regardais que chaque chapitre est tiré du précédent par exemple je voulais vous lire la rédemption de la propriété ou pourquoi il faut renoncer au capitalisme mais je vois que c'est impossible parce que c'est vraiment une démonstration qu'il fait il faut partir du début pour aller jusqu'à la fin et c'est quand même une trentaine de pages une soixantaine de pages même une trentaine de pages on ne va pas faire ça donc on ne va pas faire ça même si je vous en joins à je vais vous lire peut-être Diash Lawrence donc je parlais l'autre fois je ne sais pas si on me voit là à Gabriel notamment de l'Amazon Fugitive qui est un recueil de nouvelles de Diash Lawrence dont l'Amazon Fugitive qui a une super histoire et dans ce recueil il y a plusieurs plusieurs nouvelles qui sont vraiment sur le thème de femmes qui essayent de sortir de la prison dans laquelle elles sont prises dont l'Amazon qui finira par en mourir et donc je me suis dit que j'allais vous lire un extrait non pas de l'Amazon Fugitive mais de une nouvelle qui s'appelle Soleil et qui est une nouvelle vraiment fascinante mais vraiment incroyable qui est l'histoire d'une jeune femme qui dépérit à Paris et qui en allant au soleil va carrément se métamorphoser on parle vraiment là Lawrence nous met vraiment on est dans la métamorphose de Kafka la femme va vraiment se changer rien qu'en prenant des bains de soleil donc je vais vous lire un extrait je vais vous lire le chapitre 2 de cette nouvelle qui est très sensuelle c'est vraiment une nouvelle excellente pour ça aussi je trouve très belle très sensuelle Jusque là l'enfant avait été une cause d'inquiétude un sentiment de responsabilité tourmentait Juliette comme si lui ayant donné le jour elle avait à répondre de toute son existence si son nez coulait le dégoût qu'elle éprouvait aiguillonnait son coeur comme si elle avait été obligée de se dire regarde l'être que tu as créé maintenant une transformation avait eu lieu elle ne sentait plus aucun intérêt vivant pour son enfant elle détournait de lui l'effort de son anxiété et de sa volonté et elle n'en s'en portait que mieux au fond du coeur elle pensait au soleil entouré de tant de splendeur aux noces qu'elle célébrait avec lui sa vie était maintenant soumise à des rites toujours éveillée avant l'aube elle attendait que le soleil gris pardon elle attendait que le ciel gris se colorera d'or pâle pour savoir si les norages s'étendraient sur le bord de la mer et sa joie ne connaissait pas de borne lorsqu'il se levait en fusion dans sa nudité et jetait dans le ciel tendre des feux blancs et bleus mais quelquefois il s'avançait tout rouge comme une grosse créature sauvage quelquefois lent et écarlate avec un regard de colère il se frayait un chemin et repoussait tout devant lui quelquefois il restait invisible seul un nuage horizontal jetait d'en haut des flots d'or et d'écarlate tandis qu'il se mouvait derrière ce mur la chance la favorisa les semaines passaient et bien que l'aube fut parfois brumeuse et l'après-midi parfois gris jamais une journée ne fut sans soleil et la plupart des jours malgré l'hiver se succédèrent à Dieu les petits crocus poussaient mauves et rayés les narcisses sauvages penchaient leurs étoiles hivernales Juliette descendait tous les jours auprès du cyprès dans le bosquet de cactus sur le tertre entouré de fallèges jaunâtres elle était expérimentée et plus ingénieuse maintenant et ne portait qu'un peignoir gris un peignoir gris tourterelle et des sandales ainsi en un instant dans n'importe quelle grotte cachée elle était nue prête à s'étendre au soleil elle n'avait qu'à enfiler le vêtement flottant pour devenir grise et invisible tous les jours vers midi elle s'allongeait au pied du robuste cyprès aux griffes d'argent tandis que le soleil radieux voguait dans le ciel mais maintenant chaque fibre de son corps connaissait le soleil pas une ombre froide ne restait en elle et son coeur ce coeur anxieux épuisé d'efforts avait disparu entièrement comme une fleur qui tombe du ciel en ne laissant qu'une capsule mûre elle connaissait le soleil bleu en fusion dans le ciel avec ses bords rayonnants d'où ruisselait des flammes et bien qu'il brilla sur le monde entier quand elle s'allongeait dépouillée de tous ses vêtements c'était sur elle qu'il dirigeait tous ses feux c'est un des miracles du soleil il pouvait briller sur des millions d'hommes et être encore le soleil radieux splendide unique concentré sur elle seule à sa connaissance du soleil à la certitude que le soleil la connaissait dans le sens cosmique et charnel du mot s'ajoutait une impression de détachement et un certain mépris pour tous les êtres humains ils étaient si loin des éléments primordiaux si privés de soleil ils étaient pareils au vert des cimetières les paysans eux-mêmes qui passaient sur l'ancienne route rocailleuse avec leurs ânes tout allé qui fusent n'avait pas été pénétré par le soleil un petit noyau de crainte mou et blanc restait en eux comme un escargot dans sa coquille et là l'âme humaine se blottissait terrorisée par la mort et par la splendeur naturelle de la vie l'homme n'osait pas sortir entièrement il tremblait toujours au fond de son coeur tous les hommes sont ainsi pourquoi accorder une pensée aux hommes indifférence aux gens aux hommes elle prenait maintenant moins de précautions pour ne pas être vue elle avait dit à Marie-Nina qui faisait ses commissions au village que le docteur lui avait ordonné des bains de soleil c'était suffisant Marie-Nina avait plus de 60 ans c'était une grande femme mince et droite aux cheveux gris et bouclés ses yeux gris foncés avaient en eux la sagesse qui est le fruit de milliers d'années et la gaieté qui accompagne toute longue expérience la tragédie qui naît de l'absence d'expérience ce doit être beau d'aller au soleil sans vêtements dit Marie-Nina avec un rire sagace dans les yeux en regardant attentivement sa maîtresse les cheveux de Juliette blond et court bouclaient en forma un petit nuage sur les tempes Marie-Nina était une femme de la grande graisse et elle avait des souvenirs lointains elle regarda de nouveau Juliette mais il faut être beau pour ne pas en fausser le soleil n'est-ce pas ? elle ajouta ça avec un petit rire étrange essoufflé des femmes du passé qui sait si je suis belle dit Juliette mais belle ou non elle sentait que le soleil l'admirait et cela revenait au même quelquefois après son bon soleil à midi elle glissait de rocher en rocher passait au bord de la falaise et descendait dans le ravin profond où les citronniers se penchaient dans une ombre fraîche et éternelle là le silence régnait elle rejetait son peignoir pour se laver rapidement à l'eau verte et transparente de l'un des bassins dans le demi-jour glauque que laissaient passer les feuilles des citronniers elle remarquait que son corps était tout rose et devenait doré elle était comme une autre femme elle était une autre femme elle se rappela alors que les grecs disaient qu'un corps blanc que le soleil n'avait pas allé est louche et maladif elle se frictionnait avec de l'huile d'olive et errait un moment dans le sombre éden des citronniers balançant une fleur de citronnier sur son nombril et riant toute seule elle courait le risque d'être aperçue par un paysan mais en ce cas il aurait plus peur qu'elle la jeune femme connaissait le blanc noyau de crainte qui se cache dans le corps vêtu des hommes elle le voyait même dans son petit enfant comme il se méfiait de sa mère maintenant qu'elle riait de lui avec le soleil sur son visage elle exigeait qu'il trottina nu au soleil chaque jour et maintenant son petit corps était rose aussi ses cheveux blonds et épais rejetés en arrière dégageaient son front ses joues montraient la teinte écarlate des grenades de l'or délicat de la peau allée par le soleil il était beau et robuste et les servantes qui aimaient ces couleurs rouges or et bleues l'appelaient un ange du ciel mais il se méfiait de sa mère elle riait de lui et elle voyait dans ses grands yeux bleus sous le petit froncement de sourcil ce noyau de crainte cette peur de tous les hommes elle l'appelait la peur du soleil il craint le soleil se disait-elle en regardant son fils dans les yeux et elle le contemplait tandis qu'il trottinait chance long rébuchant dans la lumière poussant ses petits cris d'oiseaux elle vit qu'il se retirait en lui et fermait hermétiquement son âme au soleil son esprit pareil à un escargot dans sa coquille se cachait dans une crevasse humide et froide au fond de son être et Juliette songeait à son mari elle souhaitait que grâce à elle son fils put sortir de sa cachette et s'élancer au dehors en saluant le soleil d'un geste hardi elle décida de l'emmener avec elle sous le cyprès au milieu des cactus il demanderait une surveillance incessante à cause des épines mais sûrement en ce lieu il sortirait de cette petite coquille cachée tout au fond de lui cette petite ride empreinte de la civilisation disparaîtrait de son fond elle étala une couverture pour lui et le fit asseoir puis elle rejeta son peignoir et s'allongea contemplant un faucon qui planait dans le ciel bleu et la cime inclinée du cyprès le petit garçon jouait sur la couverture avec des cailloux quand il se leva pour trottiner il se redressa aussi il se retourna pour regarder sa mère dans ses yeux bleus il y avait presque la passion et le défi du vrai mal et il était beau sa peau d'un blond doré était teintée d'écarlate il n'était pas blanc son corps avait la couleur de l'or bruni fais attention aux épines chérie dit la jeune femme épines répéta l'enfant avec un gazonnement d'oiseaux il regardait toujours sa mère par dessus son épaule hésitant pareil au chérubin nu d'un tableau les méchantes épines piquantes épines piquantes chaussées de petites sandales il trébuchait sur les cailloux et cueillait l'amande sauvage toute sèche elle le rejoignait d'un bond agile comme un serpent quand il était sur le point de tomber dans les épines elle le rattrapait cela leur surprenait elle-même je suis un vrai chat sauvage se disait-elle chaque jour quand le soleil brillait elle l'amenait sous le suprès et si la journée était nuageuse si la tramontane en soufflant les empêchait de sortir l'enfant ne cessait de gazouiller le cyprès le cyprès il souffrait autant que sa mère de l'absence de soleil ce n'était pas de simple bain de soleil c'était plus que cela Juliette sentait que Juliette sentait ce qu'elle avait de plus profond en elle s'ouvrir et se détendre elle s'abandonnait un pouvoir mystérieux caché dans son être plus profond que sa conscience et que sa volonté l'unissait au soleil et un flot intarissable brusselait sur ses flancs son moi conscient n'occupait plus que la seconde place c'était un personnage secondaire presque un spectateur la vraie Juliette c'était ce flot sombre qui unissait son corps profond au soleil la jeune femme avait toujours été maîtresse de son âme consciente de ses actes tendue par la volonté qu'elle exerçait sur elle maintenant elle sentait une puissance complètement différente qui la dépassait et russelait sans cause tout était vague dans son esprit mais elle avait une puissance dont elle ne connaissait pas la source voilà ah je me suis arrêtée là ok parce que c'est la fin du chapitre mais ça continue comme ça et donc on voit la lente transformation de cette femme et c'est assez fascinant parce que comme dans l'Amazone fugitive où on sent que la femme est de plus en plus droguée elle va dans les vapeurs et la mort va la libérer de sa condition de femme prisonnière d'un homme quand elle va être sacrifiée au dieu là c'est pareil on a cette femme qui se quitte elle-même qui s'abandonne elle-même et qui se voue au soleil et qui s'éloigne de tout et de tous et qui devient indifférente à tous alors que c'était une anxieuse complètement surmenée enfin l'histoire est vraiment très chouette voilà donc je voulais vous partager ça n'hésitez pas à le dire il y a plein de nouvelles très très bien là-dedans ok c'est mon tour ah bah oui c'est ton tour ah bah moi je vais vous lire un truc pour se marrer un petit peu ah du culot quelque chose un peu moins grave je vais vous lire du quenot ah je vais vous lire un des quenots les plus couillons qui soient c'est le truc génial qu'il a écrit une espèce de parodie je sais pas ce que c'est il a fait les oeuvres d'une jeune femme imaginaire irlandaise qui s'appelle Sally Mara une jeune révolutionnaire qui est un mélange de candeur fausse enfin elle est en train d'apprendre le français elle se plaît évidemment à piquer le français qu'elle apprend des pires des pires allusions graveleuses de façon permanente tiens pour la barre oui c'est vraiment une espèce de trou noir à obscénité Sally Mara elle absorbe comme une éponge tout ce que la langue française peut comporter d'assinuations crues et d'allusions sexuelles en toute innocence on voit innocence façon de parler elle est à la fois assez maligne et distante elle plane au dessus du monde avec un regard assez dédaigneux sur un monde d'hommes assez nigaud et collant enfin voilà c'est une créature plutôt fascinante cette Sally Mara il y a tout un passage évidemment de on est toujours trop bon avec les femmes qui est un autre un autre volet qui est consacré aux révoltes irlandaises pour l'autonomie et que nous est assez incroyable dans ses capacités à composer d'espèces de livres d'aventures tenaces et révolutionnaires à l'intérieur de tout ça moi ce que je vais vous dire c'est plutôt une partie du journal intime de Sally Mara qui est donc publié dans les éditions de l'imaginaire avant qu'il a fini par rassembler tout ce qu'il avait fait autour de Sally Mara à certains moments qui est publié avant on est toujours trop bon avec les femmes donc c'est encore un autre truc donc c'est cette fameuse révolution irlandaise bref là ça va être notre Sally je crois qu'il va au musée si je me souviens bien alors évidemment c'est piqué régulièrement de mots en gaélique j'en parle pas un mot donc ma prononciation va être forcément aberrante d'autant que le gaélique a la réputation d'être une langue assez difficile et une grande capacité à quiconque n'est pas né en Ronde d'Irlande donc c'est pas moi qui vais vous éclairer le gaélique il est beaucoup question du gaélique dans le journal intime il est aussi beaucoup question du frère idiot de Sally Mara dont la seule occupation consiste à sculpter des boutons de veste en os de porc et c'est vraiment une créature d'une idiotie remarquable et en l'entrée il s'appelle Joël et il apparaît dès le début de ce court chapitre du journal intime consacré je crois à une visite au musée 12 mars je regardais le contexte c'est pas la peine 12 mars il était très tard lorsque Joël descendit pour prendre son breakfast Samine lamentable m'a pitoyé ok Joël boit énormément il boit tout le temps c'est vraiment une outre ahurissante Samine lamentable m'a pitoyé sans me voir il s'assit et plongea son couteau dans le beurre pour s'entartiner ensuite le creux de la main il avait oublié d'y mettre un toast je le lui fis remarquer il me répondit ah enfin tu te dis à il m'adresser la parole tu sais je suis tout de même ton frère et ton aîné le chef de famille puisque père n'est pas là je le suis et je le reste il interrompait ses phrases en se léchant la paume même si j'ai grimpé la cuisinière tu as grimpé sur ma cisse qui l'arnait m'écriai-je mais pour quoi faire il me regarda d'un air de pitié qui m'irrita profondément oui continuai-je si tu avais besoin d'attraper quelque chose dans le placard tu n'avais qu'à prendre l'escabeau et pas à monter sur les épaules de mes cisse qui l'arnait il rossa les épaules s'essuya le creux de la pince et siffla sa tasse de thé de chède poah fit-il quelle boutique quant à toi ajouta-t-il il serait quand même grand temps que tu te fasses grimper aussi même par un âne ben voilà une idée je ne me vois pas portant un aliboron sur les épaules je bouffais mais je réussis à ajouter et puis j'aurais bien aimé de voir à cheval sur les épaules de mes cisse qui l'arnait pour attraper le pot de marmelade j'en pleurais derrière Marie aussi Joël donna des grands coups de poing sur la table toutes les tasses firent un petit bond idiote je te le répète il est grand temps tu comprendras un jour ce que je voulais dire mais alors tu seras pourri de complexe comme moi tiens comme moi les tasses recommencèrent à faire des petits bonds quant à moi j'en pouvais plus j'en gloussais maman a couru ben qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a pourquoi ce bruit cette hilarité il a grimpé sur mais c'est ce qu'il en est il a grimpé sur mais c'est ce qu'il en est Octège en montrant Joël il a grimpé dessus il a grimpé dessus un doux sourire se posait sur les lèvres de mon maman c'est pas bien ça tu dis-t-elle gentiment tu lui as manqué de respect que tu fasses ça avec des amis pour jouer soit mais avec cette brave dame que va-t-elle penser de toi elle aime ça gronde à Joël maman soupira l'humanité est si bizarre enfin faut de tout pour faire un monde il sortit moi aussi je me tire dit Joël adieu ma belle adieu qu'est-ce que tu te l'as gueule à-t-il et il disparut comme il ne connaissait pas un mot de Gaëli je me demandais où il avait bien pu apprendre cette phrase dont je ne comprends pas moi-même le sens et je n'oserais pas demander la signification de ces mots certainement shocking à mon maître le poète Peric Baughal comme tous ces événements avaient quelque peu froissé ma sensibilité je sombrais dans la mélancolie je sentis le besoin d'aller d'abord au petit coin et ensuite de reprendre contact avec ce qui élève ma petite âme immortelle l'art aussi quelques minutes plus tard me trouvais-je devant la National Art Gallery West Marion Square ce n'était pas la première fois que j'y foutais les pieds mais ce jour-là une émotion toute particulière étreignait mon âme immortelle il faut que vous sachiez quand même que il est énormément en question l'âme immortelle de Salimara mais surtout qu'on y voit régulièrement des verbes bizarres teinter son français impeccable parce qu'elle veut faire son journal en français elle apprend cette langue et comme son maître le poète Patrick Braughal qui lui apprend également le français est un vieux saligo il lui apprend aussi des tas de mots qui sont complètement orduriers et elle ne le sait pas elle entiquette régulièrement son journal d'où le footé que vous venez de voir apparaître qui ne vous choque pas forcément en 2021 mais qui je peux vous dire a été vraiment salé quand le bouquin est sorti c'était assez choquant et cru voilà je m'attendrais comme d'habitude devant le portrait de Stella ne me sentis pas le courage de montrer au premier étage pour voir les tableaux de Leslie, MacLies, Meridy, Lancer et autres Wilkie et aller me promener dans le jardin j'étais seul les arbres encore sans feuilles tendaient la trame sévère dans leurs branches au-dessus de ma tête je regardais une à une et longuement les statues d'après l'antique qui ornent ça et là les allées ce ne sont pas des vrais ce sont des moulages des copies les unes en bronze les autres en plâtre d'autres enfin en marbre ou en granit celle qui m'attira tout d'abord après une tournée générale fut l'Apollon discobole comme tous les autres dieux il portait un caleçon court mais un caleçon quand même il paraît que dans la réalité les yeux n'en ont pas enfin pas leur statue pourquoi le conservateur du musée leur met-t-il c'est un mystère peut-être qu'il se cache quelque chose là-dedans une petite bande de gazon me séparait de l'oeuvre d'art après avoir regardé autour de moi mais non personne je l'affranchit cette bande et j'ai me trouvé le nez contre les mollets du divin athlète j'entrepris de les lécher mais ils étaient en plâtre et au bout de trop peu de temps un goût de fromage blanc trop écrémé un peu trop sec m'emplit la bouche je regagnais le gravier et quelques pas plus loin fis le choix d'un Hercule Farnaise celui-ci avait des harpions de marbre j'enjambais de nouveau le gazon coup d'oeil circulaire non personne commence à pleuvoir un petit peu toute petite goutte je penche la tête j'applique mes lèvres sur le gros orteil du héros ma joue se pose sur son métatarse une goutte d'eau tombe devant mon oeil sur le pied semi-divin j'entrouvre ma bouche allonge la langue étale la bénéfique rosée sur les divines ondulations que forme à chaque doigt la naissance du prochain d'autres gouttes d'eau tombent je les annexe tout cela est frais et gracieux j'explore les fossettes interdigitales et je polis de ma salive les ongles délicieusement fignolés par Glicon de ce mastodonte de la mythologie dont j'appréciais en perspective la musculature éclatante les panards ne me suffirent plus il pleuvait de plus en plus toujours personne dans le jardin aux fenêtres du musée nul guetteur un petit rétablissement enfantin me permis de me hisser sur le socle et je me trouvais nez à nez avec la statue je l'enlaçais me collant contre elle je ne sentis rien de spécial ses yeux étaient vides et la verse semblait la faire pleurer bêtement je lui soufflais dans l'oreille t'as peur de moi ah mon petit Barnaby Pudge t'as peur de moi mais c'était vraiment que du marbre en caleçon les fureurs de mon imagination s'apaisèrent et je me préparais à redescendre lorsque j'entendis une voix qui me disait sans rire faites bien attention de ne pas tomber mademoiselle épouvanté je ne m'en agrippais que plus fort à mon farnes et n'osais tourner la tête vous avez l'intention de rester là au longtemps repris la voix désirez-vous que je vous apporte une chaise pour vous aider à redescendre comme elle chevrotait cette voix je soupçonnais que c'était celle d'un vieux comme elle n'avait rien d'ironique je supposais que le dit vieux était compréhensif et je conclus que je devais me rasseoir et que je n'allais pas tomber entre les mains d'un sagouin qui profiterait de ma situation délictueuse pour abuser de mes charmes et se livrer sur moi à des actes malhonnêtes comme me tirer les cheveux ou me faire pampon sur le tutu je me retournais donc et aperçu ce que j'avais deviné c'est-à-dire un des gardiens du musée vieillard chenu mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au juge chenu il faudrait que je regarde tout à l'heure dans le dictionnaire que je connaissais d'ailleurs de vue et lui peut-être moi mais c'était naturellement pas la première fois que j'allais au musée mais jusqu'à présent jamais encore j'avais osé toucher à la sculpture et qui portait des cheveux blancs sous sa casquette et des décorations sur sardingote que ces décorations aient été gagnées au service de l'Angleterre ou de notre ère natale voilà ce dont je me foutais éperdument bonjour monsieur lui dis-je d'un ton qui me parut des plus naturel je me rendis compte à ce moment-là que je devais avoir l'air fine accroché sous la pluie à ce gros buteur en marbre je rougis de dépit bonjour mademoiselle répondit l'ancêtre bien poliment comment allez-vous faire pour descendre de là attendez je vais vous chercher une chaise il y tenait le mignon pour qui me prenait-il je me dissociais de mon Hercule et d'un bon gracieux attiré dans une petite mare de boue au milieu de l'allée éclaboussant ainsi le vieux schnock tout en s'essuyant il me disait toute son admiration ce que mademoiselle saute bien ce que mademoiselle saute bien mademoiselle est sûrement une sportive je ne savais pas trop quoi lui répondre après s'être débarbouillé il remit son mouchoir dans la poche cessant ses louanges hypocrites il me demanda froidement en regardant droit dans les yeux alors c'est Hercule est-ce qu'il est plus beau de près à la loupe c'est monsieur que j'ai la vue basse crue-je astucieux de répondre des frémissements annonciateurs de tempête parcouraient ses mains velues et crisonnavant il continuait à pleuvoir et le gardien à m'interroger c'est le muscle qui vous intéresse bah non monsieur c'est la mythologie ah parce que du muscle c'est pas la peine de grimper sur un socle avant de ressentir tenez tâtez ça il couda le bras pour que j'apprécie son biceps mais je n'en fis rien sans intérêt murmurais-je un peu de haine colora son regard il commençait à m'agacer ce stupide et même à me faire un petit peu peur s'il allait se mettre à me toucher on était toujours seul dans le jardin déplumé par le précédent automne et que le printemps n'avait pas encore fait reverdir est-ce qu'il me faisait vraiment peur ce stupide ? je l'ai examiné impartialement non 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 d'une pichenette j'aurais envoyé ce débris finir dans la bouillasse mais il voulait m'avoir par l'intimidation mademoiselle vous devez savoir qu'il est rigoureusement interdit de cracher sur le parquet d'introduire des chiens dans la salle des métros hollandais de s'appuyer sur les vitrines et de se hisser sur le socle des statues toute personne en frayance et dévance sera punie d'une pède allant de 5 à 25 coups de chat à 9 que encore un qui pense qu'à ça disais-je il me rappelait mon père tiens qu'est-ce qui devenait celui-là peut-être qu'il n'avait pas encore trouvé sa boîte d'allumettes au fond tous à la maison on était bien débarrassés évidemment s'il avait été là Joël ce serait sans doute pas devenu un ivrogne mais depuis que papa était parti j'avais eu au moins le derrière tranquille ceux-ci compensaient largement pendant que ses pensées si j'ose dire traversaient ma petite âme immortelle à la vitesse d'un pur sang harcelé par un pur temps la satire des beaux-arts avait entrepris de poser ses mains attentatoires sur différentes parties de mon imperméable c'est fou comme ça me faisait peu d'effet je jugeais donc inutile qu'il insista afin de l'en persuader je lui fis une clé arrière au bras suivie d'un coup de talon sur le tibia gauche et d'un écrasement des doigts du pied droit je le laissais par terre en froid ses méditations et sortis du musée pour me rendre chez Baogal un peu ému malgré tout j'éprouvais le besoin de me soulager et fit une visite très brève à la tante Cornelia encore plus surprise que la dernière fois ça devait être une journée à événement Mev la petite bombe de madame Baogal m'a appris que le maître et son épouse étaient partis pour Silligo enterrer une arrière grande tante je demeurerai là sur le palier toute chose ne sachant que faire entrez donc tout de même un peu mademoiselle dit Mev elle est très gentille et très aimable elle vient du Connemara elle parle aussi bien le gaélique que l'anglais elle en sait plus longue Baogal lui-même elle lui sert un peu de dictionnaire il va souvent la consulter en cachette de me trouver seule en face d'elle fit surgir ma petite âme immortelle l'idée si j'ose dire de lui demander le sens de ma phrase que m'avait dite ce matin même mon frère mais craignant qu'elle la phrase ne fut très sale je crus bon préalablement de faire un bout de cosette avec la gosse d'autant plus qu'elle avait l'air fort disposée peut-être oui répondis-je je veux bien voulez-vous vous reposer un instant dans le bureau c'est là où je prenais mes leçons nous entra tout était en ordre chaque livre à sa place le poitouil buté contre la table de travail du maître me parut singulièrement vide l'autre table de travail celle de madame était couverte d'une sorte de housse défié à la curiosité véritable provocation je ne connaissais pas les œuvres de madame Baogal et j'en aurais pas d'envie mais enfin de la voir là dans son coin maniant ses pinceaux et ses godets j'avais fini par m'en irriter Mève qui me surveillait me dirigea de ce côté mine de rien madame est secrète me dit-elle elle cache tout non seulement ses bariolages mais aussi le sucre et le beurre elle rit d'un air narquois et complice qui me gênait un petit peu vous savez mademoiselle c'est moi qui prépare l'espèce de saloperie qui sort de l'oreille de madame pendant les séances de spiritisme c'est ce qui m'amuse le plus dans la place c'est sûrement pas monsieur elle jouait négligeablement avec la toile de jouy qui recouvrait le petit matériel le peinture de madame Baogal mademoiselle a peut-être envie de voir les oeuvres de madame continua-t-elle avec une insolence accrue qui me fit rougir je suis sûr qu'elle ne les connait pas il n'y a que monsieur qui les ait vues et puis moi d'un geste brusque elle enleva la housse venez donc regarder mademoiselle elle manipulait sans timidité les objets placés sur la table et me tendit l'une des miniatures tenez celle-là par exemple me dit-elle c'est une habitante de la planète Cérès à ce qui paraît c'est un pur esprit je m'approchais pour y jeter un oeil sans oser y toucher ah fige-je après avoir vu ça représentait un homme tout nu avec des ailes dans le dos et des attributs assez bizarres entre les jambes c'est bien dessiné non fille-bève d'un ton connaisseur quelle drôle l'imagination murmurais-je quoi ça elle désigna les ailes non ça répondis-je oh ça que les esprits viennent de Saturne ou qu'ils viennent de Jupiter ou d'ailleurs la patronne n'oublie jamais de leur en coller une bonne paire c'est rudement bien fait ajoute un tel en approchant l'image de ses yeux il y a tous les beaux détails elle posait la miniature et en prit une autre ah celui-là dit-elle c'est Napoléon en exil sur la planète Neptune il est en exil parce qu'il s'est laissé battre par les anglais cette fois-ci je pris l'objet entre mes mains et je l'examinais avec attention il fallait en effet reconnaître que c'était très bien dessiné Napoléon était parfaitement ressemblant avec son petit chapeau à la con pour le reste il était comme le précédent entièrement nu avec les attributs inférieurs d'un volume sensiblement plus considérable que celui de l'autre sans doute dans l'idée de Mme Baogal était-ce une marque de distinction j'imagine un grade sans doute comme des épaulettes des galons je me perdais dans de rêveuses considérations sur la vanité humaine lorsque je sentis le corps de Mebbs se blottir contre le mien la patronne ça la tourmente me dit-elle quoi ça donc ça et en me montrant la chose du doigt de son autre bras elle m'entoura la taille comme elle est beaucoup plus petite que moi sa joue s'appuyait sur mon sein c'était plutôt agréable mais enfin c'était quand même ni ma mère ni ma soeur tout ça est bien singulier proférais-je avec gravité j'ai rendu l'objet à Mebbs et bien que je craignisse de lui faire de la peine je me dégageais tout doucement elle remit en place tout ça en silence Mebbs lui demandait timidement est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie ça veut dire tire ta langue répondit-elle sans me regarder c'est tout bah oui qu'est-ce que vous iriez de plus elle avait pris un air buté nous nous quittâmes sans plus de mots après cette matinée bien remplie je suis rentré à la maison pour le lunch voilà mais elle n'arrête pas de se faire harceler par tout le monde tout le temps elle est dans un monde de vieux cochons elle n'arrête pas elle est entourée de vieux cochons son prof de poésie enfin pas au drag pas de règle bah au gal c'est le pompon enfin bref elle est dans un univers complètement obsédée sexuellement et elle y traîne sa fausse candeur je dis fausse parce que d'un côté elle ne comprend pas ce qu'on lui dit quand on lui fait des allusions sexuelles mais elle-même a un comportement hyper sexué elle va lécher les statues quand même je ne sais pas elle va lécher les orteils la mentre elle lèche les orteils oui alors chacun son fétiche mais là c'est quand même oui elle lèche l'espace interdigital des statues incroyable c'est pas banal le truc assez fabuleux c'est quand même qu'on ne fait absolument aucun effort pour donner l'illusion que cette jeune fille apprend le français je veux dire bien que je craignisse c'est non il y a absolument aucun effort pour et tant mieux d'ailleurs parce que ça ce serait ce serait insupportable à la lecture mais c'est assez rigolo du coup oui quand c'est faux c'est jamais bien fait voilà c'est ça c'est comme de faire semblant d'écrire le journal d'un enfant ça marche jamais ça marche pas j'ai peu vu d'exemples où ça marcha effectivement d'écrire d'écrire comme un enfant parce que c'est ça marche pas effectivement ouais Gabriel je crois que c'est ton tour alors oui moi je suis en train de bouffer une choufleur creux bon j'ai de quoi faire j'ai amené un choufleur entier je suis censé cuisiner cette chose tu es en train de me le massacrer comment tu dis que je taille des steaks dedans je suis censé faire des steaks maintenant choufleur comment je vais tailler un steak bah là tu peux non je peux pas il faut que t'arrêtes de toucher miam 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 laisse arrête je peux plus miam 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 tu vas pas tu vas pas tu vas pas t'engouffrer il vient d'apparaître à l'écran le choufleur plus gros que la tête d'Agnès elle est tout à fait capable de le bouffer alors je dois tailler des steaks dedans il faut que Tirlititi dormi alors on va te laisser dormisser je vous l'agis il faut que je dormisse oui oui bonne dormition non dormition c'est pas ça c'est la mort il est que 2h20 il va pas mourir à 2h21 Tirlititi alors c'était bien Salimara c'était bien Salimara c'était bien Salimara oui à toi Gabi alors je vais vous lire un passage de Lipstick Traces de Craig Marcus en anglais en anglais non le titre est en anglais tout est en anglais dans ce que tu viens de dire donc ça m'a fait peur d'accord le c'est non non c'est traduit en français donc je vais lire la traduction non mais tu avais le droit mais j'aurais rien compris par contre j'aurais été bercée par la beauté de la langue mais pas le sens Lipstick Traces c'est le rouge à lèvres voilà les traces de rouge à lèvres c'est le titre d'une chanson je crois ou parole d'une chanson punk bref qui s'intitule Histoire secrète du XXème siècle dans lequel Grey Marcus j'en avais parlé un petit peu à Laurent avant que le stream ne commence tisse des liens entre l'international lettriste et le punk et les hérésies du Moyen-Âge alors à 11h10 le matin du 9 avril 1950 quatre jeunes gens dont l'un déguisé de la tête aux pieds en moine dominicain entraient dans Notre-Dame de Paris la grande messe de Pasc baquet son plein dix mille personnes venues du monde entier se pressaient dans la cathédrale le faux dominicain comme l'appela la presse Michel Mour 22 ans profita d'une pause après le crédo pour monter en chair il commença la lecture d'un sermon qu'un de ses co-conspirateurs Serge Bernard 25 ans avait rédigé aujourd'hui jour de Pâques en l'année sainte ici dans l'insigne basilique de Notre-Dame de Paris j'accuse l'église catholique universelle du détournement mortel de nos forces vives en faveur d'un ciel vide j'accuse l'église catholique d'escroquerie j'accuse l'église catholique d'infecter le monde de sa morale mortuaire d'être le chancre de l'occident décomposé en vérité je vous le dis Dieu est mort nous vomissons la faveur agonisante de vos prières car vos prières ont grassement fumé les champs de bataille de notre Europe aller dans le désert tragique et exaltant d'une terre où Dieu est mort et brassez à nouveau cette terre de vos mains nues de vos mains d'orgueil de vos mains de prières aujourd'hui jour de Pâques en l'année sainte ici dans l'insigne basilique de Notre-Dame de France nous clamons la mort du Christ Dieu pour qu'enfin vive l'homme le cataclysme qui suivit surpassa l'attente de Mour et de ses compagnons qui au départ n'avaient envisagé qu'un lâcher de ballon rouge l'organiste avertit qu'un incident aurait lieu étouffa la voix de Mour juste après qu'il eut prononcé les mots magiques Dieu est mort le reste du discours ne fut jamais prononcé brandissant leur halbarde les gardes suisses se ruèrent vers les conspirateurs et tentèrent de les tuer les camarades de Mour s'étaient précipités vers l'hôtel pour protéger la fuite de leur ami l'un de Jean Rulier, 25 ans, eut le visage balafré les blasphémateurs s'enfuyaient Mour, dont l'habit était maculé du sang de Rulier bénissaient allègrement les fidèles tout en se frayant une sortie ils furent capturés ou plutôt secourus par la police la foule qui les avait chassés tous les quatre vers la scène était sur le point de les lyncher la vue de la populace avançant sur le quai un complice qui tenait une voiture prête pour la fuite démarra sans attendre Marc et Gabriel Pomerant présents dans la cathédrale s'esquivèrent et rentrèrent droit à Saint-Germain-des-Prés propager la nouvelle on n'a pas idée aujourd'hui du contexte dans lequel se déroula cet événement maintenant oublié et qui défraya la chronique dans le monde entier en 1950 la religion bénéficiait d'un respect nouveau imposait un nouveau silence la propagande pour que les femmes quittent leur travail et retournent au fourneau aller de pair avec celles visant à ramener tout le monde à l'église le pape Pidou un antisémite aux sympathies fascistes à peine vu cumulées était traité avec un grand ménagement même par la presse laïque un grand ménagement qu'elle n'accorda jamais à Jean XXIII ni sur ce point à Jean-Paul II aujourd'hui l'action des quatre de Notre-Dame serait un outrage à l'époque c'était l'équivalent d'un crime le lendemain le New York Times consacrait ses quatre premières pages à Pâques à travers le monde les principaux comptes rendus relataient la parade sur la 5ème avenue et l'homélie papale sur l'évangile social le fâcheux incident de Notre-Dame eut droit au même nombre de lignes qu'un article sur Londres sous la pluie en fin de matinée on assista à une parade de Pâques un journal populaire offrait 50 livres à la femme la plus élégante qu'on verrait dans le centre de Londres les vedettes de la radio, de la scène et de l'écran ont bravé la météo et porté leur plus belle parure à Paris l'incident de Notre-Dame faisait les unes en gros caractère l'humanité, le quotidien du parti communiste le condamnait en termes plus libéraux, combat, journal non affilié faisait de même on reconnaît à chacun le droit de croire ou de ne pas croire en Dieu on reconnaît même que la farce est nécessaire et qu'en certaines circonstances la mystification est souhaitable mais comme les guillemets fidèle à son rôle de forum populaire de l'avant-garde combat ouvrir ses colonnes à un débat sur le sujet une grande partie du parti surréaliste André Breton à sa tête allia la défense dans les lettres qui furent publiées pendant plusieurs jours Au fond, le ton de ces lettres était curieusement nostalgique ce qui était bizarre, c'était cette nostalgie d'un passé qui n'avait probablement jamais existé de jours glorieux qui n'avaient pas été réellement vécus d'une explosion qui ne s'était jamais produite Les surréalistes revendiquaient joyeusement comme leur un grand événement public mais à cette joie se mêlait la honte de leurs vingt ans passés à attendre dans les cafés et les galeries que les enfants bâtards s'emparent de leur héritage Breton écrivit de Notre-Dame « C'est bien là, au cœur même de la pieuvre qui étreint encore l'univers que le coup avait porté C'est d'ailleurs là que quelquefois dans leur jeunesse rêvèrent comme moi de porter des hommes avec qui j'ai fait où je continue à faire route Artho, Crével, Éluard, Perret, Prévert, Char et Gardaud Tribun de la révolte durant toutes ces années Breton avait-il jamais concédé autant de territoires surréalistes jamais admis que face à un événement fût-il faux ? Un rêve n'est qu'un rêve Michel Mour, écrivit René Char est passé à l'action comme si la cristallisation par Michel Mour de l'esprit surréaliste, si c'était ça relevaient soudainement que les années que Char avait passé à combattre dans la résistance n'étaient que le substitut contemplatif d'une confrontation avec la vraie vie accablant de justification des mauvais pères allant à la reconnaissance de leurs fils mais les fils ne se reconnurent pas dans leur père des quatre illuminés seul Mour fut arrêté l'archevêque l'accusait de s'être fait passer pour un prêtre un test psychiatrique auquel on l'avait soumis valut à Mour un revirement de l'éditorial de combat quand le psychiatre appointé par la cour un certain Robert Micou résuma l'idéalisme bizarre de Mour son mépris de la perception de l'éternel son cogito pré-réflexif pas mal ça cogito pré-réflexif d'accord ses réflexes cardio-oculaires indifférents son orthosexualité honteusement avouée sa capacité d'aller à l'essentiel de sa doctrine et à voyager en un instant à travers différentes époques une irritation à la suggestion que l'être ait pu précéder l'existence ses attaques surprises par parachutage sonore et néologismes empiqués sa logique exagérée et anguleuse plus de rigoureuse étroitesse que d'étroite rigueur c'était un chef-d'oeuvre de critique littéraire française cliniquement c'était aussi lucide mais en mélangeant politique et diagnostique le docteur Miku y allait un peu fort Moore pourrait ne plus jamais causer de troubles dans les cathédrales déclarait Miku mais hors de l'internement en asile il demeurerait toujours dangereux pour la tranquillité publique dans les quartiers bourgeois le docteur Miku était allé trop loin un second scandale étouffa le premier et après onze jours de détention Moore fut libéré trois mois plus tard il écrivait malgré le blasphème un livre si convenable pour l'église que l'archevêque le même dont Moore avait interrompu la messe le recommanda aux bibliothèques paroissiales hormis une biographie de Charles Maurras le leader charismatique de l'action française une faction monarchiste et proto-fasciste et une biographie de Félicien de Lamenay un croisé de la liberté religieuse Moore vécut une vie de tâcheron encyclopédiste au service de l'église il mourut respectable et bigot en 1977 au summum de la fureur un correspondant de combat fit remarquer que l'incident de Notre-Dame n'était rien d'autre qu'un joli début pour faire carrière dans les lettres malgré le blasphème reste un document extraordinaire pourquoi, pourquoi, écrivait Moore n'avions-nous pu nous habituer au monde ? donc là c'est le texte de Moore armés de leurs détecteurs à complexes les psychiatres pouvaient toujours se pencher sur notre associabilité il était bien étrange qu'il y eut tant d'associaux tant de paranoïaques qu'une épidémie de maladie mentale se fût brusquement abattue sur la jeunesse française dans ce monde où nous avions cherché la vie nous n'avions trouvé que des décombres nous avions pu, comme je l'avais fait rêver des prospérités anciennes essayer un pèlerinage dans les vieilles institutions qui avaient autrefois répandu leur bienfaire sur cette terre mais nous n'avions cru trouver que des édifices sans âme, lézardés, pourris, condamnés des fantômes de grandeur des souvenirs de vitalité et malgré nous il nous avait bien fallu nous en tenir au goût romantique des ruines et des grandeurs mortes les uns et les autres nous nous forcions à faire taire jusqu'au souvenir de nos espérances anciennes à accepter les ruines à être heureux d'être dans les ruines à être nous-mêmes des ruines conscientes et satisfaites d'elles-mêmes nous étions amenés à chercher systématiquement la laideur, le mal, l'erreur en tout mais certainement pour la plupart d'entre nous ce n'était qu'une bravate de désespoir le masque sous lequel nous couvrions notre déception de n'avoir pu trouver le vrai, le beau, le bien dans la tradition qui va des confessions de Saint-Aucustin au serment de Little Richard j'étais un drogué, j'étais un homosexuel je chantais pour le diable citation de Little Richard le témoignage nihiliste de Moore voulait seulement dire que pire sont les péchés plus grande est la piété qui leur succède ou comme le disait Raoul Vonnegheim profiter une hostie est encore une façon de rendre hommage à l'église Moore expliquait sans relâche qu'il était à la recherche d'une vérité plus entière un absolu Dieu l'avait promis le marxisme, l'existentialisme et leur pareil n'était rien de plus que des versions déshydratées de la promesse divine puisque sans Dieu, l'homme des riens ils étaient comme tous les autres humanismes des solipsismes des solipsismes mégalomaniaques la promesse divine ne l'ayant jamais quittée Moore disait qu'il ne se sentait capable de vivre ni des abstractions de la philosophie ni la routine de la vie quotidienne c'était Dieu qu'il fallait tuer subjectivement pour être libre alors qu'il annonçait la mort de Dieu Moore sentit en fait sa propre mort lui tomber dessus un souffle renversant qui avait le goût d'un baiser le baiser du Christ au grand inquisiteur la boucle était bouclée Moore avait écrit l'histoire d'un échec et maintenant c'était fini pas de doute l'archevêque était content dès le premier jour ce qui provoqua le plus d'ironie l'ironie des journaux était le fait que le faux dominicain avait autrefois réellement préparé la prêtrise ce n'était pas peu dire cela avait été un itinéraire de recherche sur lequel on pouvait voyager en un instant à travers différentes époques lire malgré le blasphème aujourd'hui s'est commencé à Paris dans les années 40 puis se retrouver au milieu des années 60 quand toutes les questions étaient ouvertes puis au début des années 70 quand des gens qui n'avaient cessé de se poser des questions s'étaient désespérément rendus aux réponses c'était se sentir projeté à Londres en 1976 quand nous deviendrons des ruines de Moore aurait pu être peint sur les vestes des punks du moins si la grammaire n'avait pas été fantaisiste et si le slogan believe in the runes croyait aux ruines que Jamie Reed avait conçues pour les Sex Pistols n'avait déjà figuré dessus revenir en mai 68 quand le graffiti bientôt des ruines pittoresques peint à la bombe sur le boulevard Saint-Michel annonçait aux touristes que la nouvelle révolution promise n'aurait jamais lieu et puis traversait le boulevard Saint-Germain jusqu'à la rue du Four entré au café Moineau au début des années 50 quand une poignée d'individus qui s'appelaient eux-mêmes l'international lettriste se mettait en route pour tenir la promesse que Moore avait faite et trahie car il y a une autre tradition de l'absolu qui s'est développée parallèlement à celle du péché et de la rédemption la longue suite des envoûtements mortels la traditionnelle recherche de la laideur du diable de l'erreur en toute chose l'intention qui consiste à croire que derrière le masque de la déception on peut trouver un vrai visage à apposer sur l'absence de vérité et de beauté de même que la musique des Sex Pistols le bruit des dadaïstes et les prophéties des groupes qui se formèrent autour de Guy Debord la route que Michel Moore emprunta pour Notre-Dame est elle-même une version de l'histoire que je raconte tout comme son exploit était esquissé dans les versions qu'il avait précédées et gravé dans les versions qui ont suivi durant les années qui le conduisirent à la cathédrale Moore fut l'acteur d'une histoire secrète d'un temps à venir d'un temps qui ne retiendrait pas son nom c'est très très bien c'est vraiment un texte que j'aime vraiment beaucoup alors je ne sais pas si ça te rappelle du coup le texte que tu avais lu que tu avais lu Léo est-ce que tu penses que c'est le même qui t'avais lu je ne suis pas au courant de cette histoire c'est quoi d'un anglais mais j'ai oublié le nom qui était une espèce d'histoire du 20ème siècle plein d'enchaînements locaux ce n'était pas fixé sur l'histoire de l'Occanon mais vraiment une idée de traverser tout le siècle en empilant finalement toutes sortes de vêtements mais j'ai oublié donc tout ça est très approximatif ça ne sert donc à rien que je ne vous en parle je n'ai pas le nom de l'auteur je n'ai pas le type du bouquin autant dire que ça ne sert à rien d'habitude c'est moi qui fais ça d'habitude c'est moi qui fais ça je me trompe je ne sais rien tu sais bien machin je suis première en vaguitude ouais et des fois ce qui est effrayant c'est que je me trompe sur tout et tu arrives à retrouver la chose c'est déjà arrivé que je me trompe de réalisateur de titres de film et d'acteur principal et tu avais retrouvé le film c'est ça il est à décodage il sait déjà qui je confonds et qui ce qu'il faut au bout de 20 ans oui oui effectivement c'est ça c'est vraiment pas mal oui on arrive très très loin dans le ça fait peur et bien j'avais pris donc mon mari m'a offert ce livre ça fait pas ton gelou donc Rémi de Gourmont qui c'est super bien en général et ça s'appelle couleur et comme mon mari ne lit pas de roman quand il y en a un qui lui semble bien et bien il me l'offre donc ça s'appelle couleur suivie de choses anciennes ce sont des nouvelles et donc Rémi de Gourmont bon je ne sais pas s'il a encore est-ce qu'il a encore ses lettres de noblesse aujourd'hui mais moi j'ai toujours bien aimé c'est vraiment chouette alors dans sa préface il dit c'est une chose que j'ai dite obscurément il y a déjà bien longtemps à propos d'un livre d'Annunzio qu'un roman est un poème et doit être conçu exécuté comme tel pour être valable donc voilà donc ici dans ce dans ce recueil de nouvelles on a qui s'appelle couleur donc on a des couleurs et à chaque fois sur une couleur chaque couleur ne correspond pas à une lettre mais à une nouvelle entière donc le blanc par exemple correspond à la couleur de la première communion la religion donc c'est une charge contre la religion et ce qu'elle ferme comme possibilité le noir le noir s'ouvre avec une une phrase de Baudelaire le charme inattendu d'un bijou rose et noir donc il est consacré à la beauté du Dahlia noir et là je ne savais pas lequel vous je ne peux pas répondre à ta question je ne sais pas qui elle savait il est où ton oliphant un oliphant un only fan le seul fan mais si un oliphant ça existe un oliphant c'est un instrument de musique il est où il est où ton only fan non là ce sont des bottes manifestement ça n'a aucune importance d'accord je ne peux pas répondre de toute façon à la question il y en a un le violet qui bon qui parlait d'une d'une vieille fille qui collectionne qui sur sa vieillesse collectionne les petits garçons donc une nouvelle le pédophile mais d'une femme envers des petits garçons ce qui n'était pas si courant il y a beaucoup de parties de notre bibliothèque qu'on ne peut pas lire tout à l'heure je trouvais aussi que c'était un petit peu il faut dire que ce matin au réveil j'ai lu le goût des oiseaux qui est de comment s'appelle l'auteur de Susan que que Latino des éditions Rackham nous a envoyé et qui est vraiment un ouvrage qu'on avait eu entre les mains en anglais et qui parle donc de la pédophilie vraiment de façon très très subtile très intéressante en bande dessinée et donc j'étais restée dans cette idée enfin je ne voyais pas le problème de continuer ma journée avec des histoires pédophiles mais finalement je me suis dit que c'était peut-être un peu à la fois un peu lourd à cette heure-ci et puis parce que je trouvais que peut-être il y avait des des propos dedans qui peut-être non on ne fait pas la lecture de la France qui n'a pas dit ça dernièrement je ne sais même pas ce que c'est je crois qu'est-ce que c'est la France je ne sais pas oh là 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 je grins le pire donc je vais vous lire comme je ne savais pas quelle couleur bon je vais continuer quand même à dire ce que je voulais dire comme je ne savais pas quelle couleur choisir et que je n'étais pas partie sur des histoires même intéressante avec de très jeunes garçons je vais vous lire la première et c'est le jaune il commence par le jaune la phrase d'introduction la phrase on exerce c'est que c'est beau le jaune Van Gogh qui va se coucher il va se coucher qui et comment les gens peuvent aller se coucher parce qu'il est quelque chose comme ça ah là là mais non 2h43 je vous l'accorde alors je vais aussi normalement en essence de la chile ou de la chile ouais vous bossez oui oui moi par contre je ne vais pas travailler enfin je travaillerais peut-être mais je ne vais pas me lever aux horaires non plus donc jaune que c'est beau le jaune Van Gogh c'était entendu la dernière fois il lui avait envoyé un long baiser les yeux clos comme en extase et elle avait souri tendrement en baissant les paupières il ne s'était jamais parlé elle demeurait là il y avait des maisons le long de la rivière et à mi-côte bordant la route qui gravissait la colline il y avait un moulin une auberge une saboterie et deux ou trois petites fermes avec un hangar où dormait une charrette on entendait un hennissement le juron d'un roulier le chant d'un coq le brussement de l'eau sous les roues du moulin et son murmure sous le pont de bois j'ai du mal avec le hangar où dormait une charrette quand même il demeurait là lui aussi mais plus haut derrière les arbres qui fermaient l'horizon le soir en revenant de la chasse il s'arrêtait sur le pont il regardait la rivière les saules, l'herbe l'étroite vallée ou le soleil c'est de là qu'il l'avait vue elle étendait sur l'herbe fraîche des bandes de toile bise il pensa qu'elle était la fille du tisserand dont on entendait le métier près de l'auberge ou une servante d'autres fois elle lavait du linge sous le grand coudrier dont les branches retombaient à fleurs d'eau elle l'étendait sur les bouissons puis avant de s'en retourner cueillait quelques noisettes ou des fleurs ou lancer des cailloux dans la rivière quand elle se sentait regarder elle riait mais sans se laisser distraire de sa besogne ou de son divertissement un jour cependant elle resta longtemps à le regarder mangeant des noisettes qu'elle cassait entre ses dents avec la prestesse d'un écureuil alors il vint tous les jours elle était là ou bien elle arrivait lentement levait la tête ils auraient pu se parler mais il se taisait il lui jetait des fleurs des branchettes elle n'y faisait pas attention il apporta un œillet jaune elle le cacha dans son corsage et sans un geste disparut c'est le lendemain que fut conclu leur accord muet le jour suivant après le premier regard échangé il la vit remonter du côté du bois s'engager dans le taillis il fit un détour la rejoignit comme elle franchissait les barres d'une clôture sa jupe courte se releva elle montra un genou blanc cela le décida cette petite fraîche paysanne était propre le désir le fit un peu trembler il la reçut dans ses bras la serra baisa ses lèvres mais elle se dégagea doucement et courbant les épaules se glissa sous les branches c'est un chemin creux abandonné qui menait à une ancienne carrière elle allait vite évitant les ronces frôlant les genets les chèvrefeuilles les digitales qui s'enchevêteraient follement dans ce trou sombre de sable et de pierre que les branches des hêtres des frênes et des chênes protégeaient de leur manteau épais et vert arrêté par une ronce qui agrippait ses jambes il la joignit s'agenouilla vainquit la ronce en serra les jambes mais elle ne voulut pas tomber encore elle se rédit elle lui tournait le dos il se redressa ses mains montèrent il baisait la nuque il mordit une oreille alors elle tourna la tête ses yeux étaient sérieux elle cessa de se débattre appuyée au bras qui entourait sa taille elle livrait sa bouche au baiser et son corps aux caresses ils tombèrent doucement assis maintenant l'un près de l'autre ils se regardaient du coin de l'œil occupés à des gestes analogues elle arrangeait ses cheveux il refaisait le nœud de sa cravate elle souriait il songeait cette bonne fortune l'enchantait il en avait rencontré peu d'aussi agréable dans sa carrière de chasseur équivoque mais que les femmes sont difficiles à émouvoir les transports de cette amoureuse ont été bien faibles elle semblait plus honteuse elle semblait plus honteuse que tendre et plus décidée qu'abandonnée je ne sais lui cependant avait été très heureux et de quelques douze paix il nourrissait quel charme dans ce corps jeune dans ces contours qui ont leur forme première dans ces organes naïfs elle est lisse comme un tronc de hêtre et sa chair à céder avec tant d'orgueil mais tant de simplicité aussi comme c'est simple l'amour il regarda la jeune fille cherchant des mots à lui dire mais il n'avait pas l'habitude de la parole ni surtout de la parole tendre elle lui paraissait encore plus jolie maintenant plus naturelle ce sentiment du naturel il ne l'avait pas encore il ne l'avait encore jamais éprouvé c'est peut-être que le silence le faisait réfléchir il parla enfin disant le charme du moment la fraîcheur de cette grotte son bonheur son repos elle tapotait gauchement sa jupe tournait entre ses doigts une hampe de digital souriait mais ne manifestait aucun contentement il me semble que je l'aimerais presque si elle me câlinait voulant prendre sa pipe il se trompa de poche heurta sa bourse il ramena secrètement une pièce d'or prit la main de l'enfant referma ses doigts sur la surprise elle les rouvrit aussitôt regarda et rougit son sein se gonfla elle poussa un grand soupir puis s'abattit dans les bras de son amie toute secouée des sanglots nerveux de la joie à genoux près de lui elle lui baisait les yeux les joues la barbe le coin des lèvres elle était heureuse c'est bien cruel donc c'était jaune de Rémi de Gourmont c'était bien ça t'a plu ah ouais j'ai plusieurs possibilités je vous propose les versets sataniques de Salman Rushdie où le sexe et l'effroi de Pascal Quignard ou un petit bout de André Bielli Cotique les taillettes qu'est-ce que tu voudrais ah ben ce que je connais pas peut-être Bielli je connais pas tu veux du Bielli ? je ne connais pas je préfère un truc que je connais pas alors on va découvrir même si c'est plus mon anniversaire vous me l'accordez dans le chat j'espère oui 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 donc c'est un bouquin je connais pas du tout des années 10-15 de Bielli il est plus connu par son état sur Saint-Péterbourg je crois que écrit peut-être dans le chat ce que c'est pour les gens ben c'est un poète et écrivain assez furieux assez étrange qui était très très admiré par les futuristes russes et puis par Klebnikov notamment qui a un mode d'écriture vraiment assez singulier des fois c'est exaspérant parce que c'est très très expressionniste il y a une dimension assez folle et assez belle chez lui on sent il y a un héritage qui vient aussi de Gogol il vient pas de n'importe il n'y a pas nulle part il emmène il y a des voisinages avec le côté burlesse et grimaçant qu'on peut voir chez Dickie Vicks bonne nuit tu y vas peut-être tu vas pas dormir tu vas peut-être te promener très bientôt écoute donc moi je vous lis la journée de Cotique-Létaillère qui est un de ses romans publié à l'âge d'or mais je vais vous écrire le nom de Mieli oui c'est ça que je te demandais en fait de l'écrire dans le chat c'était le Andrei Andrei Mieli voilà et le boutin c'est Cotique-Létaillère voilà le plus célèbre de Boutin c'est Pétasebourg je crois que c'est le contraire alors c'est ça Pétasebourg ouais 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 il y a le reste dans cette collection de l'âge d'homme les karneslams il y a beaucoup de très bonnes choses je suis curieuse allez vas-y on y va de mon petit lit je regarde les bouquets de fleurs de la tapisserie je sais très bien loucher et les murs quand je louche très sauté à court sur le bout de mon nez mon doigt traverse les murs aériennement sans résistance ah si je pouvais y passer ma tête mais au mur insondable au premier clignement vous fuyez à votre remplacement Raïssa Ivanovna la bonne se lève de son lit elle rejette la couverture elle saute pieds nus à terre dans sa chemise blanche et chaude elle accourt pieds nus m'extraîne mon petit lit me passe à barboteuse enfile mes chaussettes et me sourire 9h ou 9h30 Raïssa Ivanovna en corsage rouge éclatant vers le thé maman dort elle se lèvera vers midi le samovar crépite les étincelles volent tout seul s'abattent sur la nappe j'appuie mon nez sur le rebord de la table j'ai fait craquer entre mes dents un bout de pain grillé papa est en habit en uniforme le front bouclé l'orgnon chevaux et chanson de nez il ingurgite le thé par sa moustache une goutte brillante a goûté de sa moustache humide sur le velours bleu du revers de l'habit les basques de l'habit se balancent les aigles dorées les bicepades des boutons ont déployé leurs ailes sévères papa part faire sa leçon les leçons ce sont des aliments de ligne elles sont jaunies par les amis les feuillets sont cousus en cahier le regard de papa papillonne au fil des lignes de la leçon et les lignes à lignes des signes l'X aux cornes courbes est tout à fait familier c'est le voisin du Z et de Y papa promène son grand nez sur les feuilles et marmones en faisant craquer l'amidon moins X plus Z c'est R et moi j'entends c'est R les X et les Z me rappellent les Cetères les Cetères imaginez ils sont des X et des Z qui ont grandi j'ai fait leur rencontre sur le boulevard beaucoup plus tard au printemps suivant les arbres sans feuilles bourgeonnant se couvraient des petits yeux jaunes de Cetères le boulevard écoutait sa foule et sur les grands fronts obliques des chiens je posais mes menottes plus de samovar plus de papa dans la fenêtre il n'y a que des toits et des horizons étonnés grands ouverts grands déserts notre salon il est garni de bergères grenats sur le rebord des fenêtres le moissade palmier étire les feuilles verdâtres et acariates les miroirs ont des cadres dorés Raïssa Ivanovna passe de l'un à l'autre tout se couche sur le côté sans tomber le plancher fait des bons notre salle à manger est blanche comme l'aube sur les spirales d'ensemble de la tapisserie muettement immuablement le blanc lilas incurve ses pétales délicatement ombrés demi-cercle moelleux des sièges rangés contre la tapisserie une tête de bois se penche hors du mur jacassement austère des aiguilles sur la gueule ouverte du cadran aux fenêtres retournent comme de lourdes paupières les stores brodés voici buffet jaune et court pâtu il est le seul à s'alarmer tout cliquant de vaisselle il se précipite sur les passants près de la porte souvent la nuit venue je pénétrais dans la pièce les parois palmes regardaient par les yeux blancs des fenêtres et la clarté que ces yeux palmes inondaient de paix notre salle à manger c'est une aube mais le couloir est tout noir dans le poil du couloir dansent des flammes une femme d'icône toute noire mépie dans le couloir un fil minuscule à lui sur la broderie d'araignées et Raïssa Ivanovna la bien émenée en louche de mon côté a penché sa petite tête bouclée sur son ouvrage rouge coupant le fil d'un coup de dent l'aiguille se dresse et RACISTAS DAS IS je ne me rappelle de la suite mes cubes se sont écroulés j'enfris ma tête dans ses genoux ma menophe dans sa main nous partons nous promenons dans le couloir la femme d'écorne peut-être va transpercer maman maman vient de se réveiller elle nous appelle elle me prend sur son lit elle caresse mes boucles et je fais la culbute moi devant elle KOTIK MINÉ MINÉ GARÇON Almochka aussi fait la culbute et déjà midi sonne maman doit se lever à la cuisine trône et marronne le chaudron et les écharpes de fumée le feu fouette le chaudron et dans le grill des coups de corne dans le fourneau il pourlèche les bûches rouge cornu sort sa tête crépitant dévore les bûches je cours à la cuisine chuchotis chouintement un chie fumé de feu rend ses roussies après le déjeuner notre joyeux cousin verre Tinov brandissant la furie frisottée de son cigare donne des chics nôtres à notre Almochka qui lèche ses chiots et tendrement explore les yeux de Raisa Ivanovna des vraies agapes le visage ailé bouclé de maman azuroie il azuroie au-dessus de nous et capricieusement se balance sur la balancelle dans son châle rouge oui maman a temps pour lixer une brillance qui viendra la prendre dans sa voiture mirifique pour sortir en cible une faveur pâle avec un gros lot clair tentine à bu entre ses doigts le roman elle est là le gros lot est en argent c'est monsieur cher amour qui l'a passé au poignet de maman cher amour c'est lussard moitraillé et tout cela c'est le cotillon maman brillance qui a sonné madame maman saute de la balancelle et elle me tend ses deux mains moi j'enfouis mon visage dans ses genoux son peignoir en s'envolant à l'air de deux serpents ailés le cocher a un coussin bleu sur la tête et il semble visser au siège par son gros postérieur les chevaux moraux hénissent mâchonnent le mort écumant à l'angle de la rue Arbat c'est maman qu'on attend j'observe par la fenêtre à travers la pellicule argentée du givre sur son casaquin marron agrafé d'une broche maman a enfilé une vaste rotonde elle va chez les Briansky elle y passera la journée et le soir elle ira dans sa loge c'est l'heure de la promenade c'est alors qu'on m'enlève mes chaussures qu'on m'enfile des bas et des bottes de fourrure quelqu'un bloque la botte entre ses genoux et tente avec un crochet de me pincer le mollet chaque jour nous allons sur le boulevard de la Pritschenska par le boulevard de Smolensk il y a trop d'enfants mal élevés quelqu'un marche et tout à coup s'assied sur un bois et me regarde il m'adresse des sourires trop significatifs toujours me sourit parce que tout le monde sait que c'est moi c'est Cotique Létaïer qui fait sa promenade il bat des ailes le croisseur noir ailé et une pelisse aux oreilles rabattue se tasse dans la neige un arbre semeur de neige s'est ébroué sur moi mais voici que déjà quelqu'un se lève lentement s'éloigne dans le vent vers Volta il se retourne et me pécine de la tête déjà les vents véloces nous assaillent les souffles blancs s'essoufflent sur les joues embrasées un tas de neige fume un cabot vient d'y courir c'est terre d'y lever la patte je me précipite sur la tasse jaune citron mais Raïssa Ivanovna pfff oh quel dommage la pelisse s'embrasse l'irisse boule neigeuse de vieille fourrure alors qu'elle déploie ses ailes je me précipite sur la pelisse pour l'empoigner dans mes petits bras elle se penche très bas et de dessous le poil hérissé du fond du bonnet évolu me fixe deux yeux et la barbe blanche devient une moustache jaunate la pelisse fait sa promenade comme moi elle s'appelle monsieur Bousslaïev et monsieur Bousslaïev marmotte une marmotte qu'un petit oiseau lui a dit que Cotique-les-Taïev ferait aujourd'hui sa promenade et qu'il a apporté quelque chose à Cotique-les-Taïev et de sa maître emblottante monsieur Bourglazien me tapote les joues embrouillées et précautionneusement m'introduit dans la bouche un petit morceau de passil rouge en hochant sa tête à grosses bévilles monsieur Bousslaïev ne marche pas sur ses jambes mais il marche sur sa fourrure il vit dans sa pelisse voici que la fourrure s'éloigne les corbeaux noirs ailés ont jaillis entre les branches et se jettent à sa poursuite de petites anguilles de neige virevolent virevolent les criailles inépuisables l'encens la suite le fil d'or de réverbeur le temps aux yeux innombrables court au long des rues pour sa patrouille du soir le ciel est tout fondu quelqu'un resplendit là-bas juste dans les fissures il jaunit il brunit et retourne à l'ombre nous rentrons à la maison waouh j'ai adoré ah j'adore ah super ça me plaît beaucoup beaucoup je vais peut-être le lire ce bouquin ouais ouais ça me plaît énormément merci donc c'est Kotik Letaïef ah c'est génial c'est génial il m'a beaucoup plu alors on en est où ? alors moi je vous dis clairement moi j'en suis que j'en suis au moment où je vais vous où je vais vous laisser en fait et aller rouler la viande dans le torchon ok bah moi je vais lire un dernier Alphonse Allais pour finir la soirée non pas Gabrielle tu devrais pas me laisser la nuit je peux pas dormir je fais que des connards mon dieu j'ai je me suis retenue de la faire tout à l'heure et toi tu l'as fait pardon pour lui pardon je te jure que moi moi tout à l'heure je mourrais d'envie vraiment j'avais très envie de la faire et je l'ai pas fait tu remarqueras d'ailleurs que je ne te l'ai encore jamais fait ça ira ça ira pour cette fois et bah dans ce cas là on peut faire ça je vais faire une petite ouais c'est ça je te fais je te fais un bisou un bisou et puis ce que vous voyez tout à l'heure oui ça dit pour une fois je serai là d'habitude je suis on répète le dimanche toute la journée mais pour une fois je serai là donc si je suis pas trop fatiguée je pourrais alors je vais vous lire du coup un allez allez hop on retourne et on s'achève avec oui c'est très court j'avais gardé les je m'étais dit bon allez c'est bien parce que c'est une page ou deux et je me disais qu'en fin de en fin de lecture ça pouvait être intéressant d'en avoir un voilà voilà ben je vais lire celui-là idylle quelle démarche allais-je faire cet après-midi là peu m'en souviens tenez pour certains qu'elle était de la dernière importance c'est un grand personnage un bien grand personnage que je devais voir mon avenir en dépendait je la vis qui passait traversant l'avenue j'oubliais le personnage le bien grand personnage et mon avenir fut brisé pardon mon pauvre avenir mais tu fus si souvent brisé que de toutes ces ruptures a dû résulter pour toi la souplesse infrangible et résignée pauvre avenir va toujours tu n'as pas fini d'être brisé elle passait traversant l'avenue l'avenue ensoleillée par un essai timide de printemps de mars un petit printemps gentil qui vous sourit disparaît revient avec des airs de dire bonjour c'est moi tout à l'heure je reviens un petit printemps qui vous fait paraître plus morose les derniers jours gris et plus désolante les giboulées donc elle passa traversant l'avenue une lettre à la main une lettre qu'elle portait à la poste poste et télégraphe j'ai vu bien des femmes de chambre j'en ai aimé davantage mais jamais je n'en rencontrerai une plus accorte oh sa tête de bébé ingénue frison qui s'envole dégageant de leur or clair le jeune ivoire du front oh sa poitrine sa poitrine triomphale trop forte pour une jeune femme de chambre non pas trop forte jamais trop forte ah le grand personnage le bien grand personnage que j'allais voir ah mon avenir à nous la petite femme de chambre qui traverse l'avenue dans le clair soleil avec une lettre à la main à nous à nous donc je la suivis crânement elle jeta sa lettre dans le trou béant des départements se pencha pour s'assurer que la missive partirait bien ce soir et s'en retourna la maison où elle entra est une belle maison neuve et riche je montais toujours derrière ma camériste trois étages une plaque de cuivre docteur Saint-Ancrede consultation de midi à trois heures c'était là je fus tout triste quand la porte se fut refermée sur la jolie petite femme de chambre bah me disais-je je n'y penserai plus dans cinq minutes je vous en fiche oui le lendemain je n'avais qu'elle en tête et à tout hasard je me présentais à midi à la consultation du docteur Saint-Ancrede un grand diable de larbin m'ouvrit et m'introduisit dans un salon d'attente mon idole ne paraissait pas pour tuer le temps je liais conversation avec le larbin est-ce que madame Saint-Ancrede a toujours sa grande femme de chambre non monsieur celle qu'elle a maintenant c'est une petite boulotte blonde une nommée Caroline elle s'appelait Caroline c'était toujours ça mon tour arriva je comparus devant le docteur Saint-Ancrede qui m'ausculta de fond en comble pas grand chose jusqu'à présent mais pas se négliger pas se négliger merci bon docteur combien un louis Caroline je ne te le reproche pas mais tu commences déjà par me coûter cher tel un loup autour d'une bergerie je rodais dans le quartier enfin sur le coup de deux heures elle sortit sa toilette modeste mais de bon goût indiquait une course probablement assez longuette je la dépassai revins sur mes pas et de mon ton le plus naturel tiens Caroline comment ça va et madame Saint-Ancrede comment va-t-elle et vous où allez-vous comme ça le visage de Caroline reflète à la stupéfaction mais ça va bien merci monsieur madame aussi moi je vais porter les notes de monsieur docteur et elle me considérait anxieusement cherchant au fond de sa jolie petite caboche où elle avait bien pu me connaître mais je ne lui donnais pas le temps de la réflexion ah vous allez porter des notes et bien je vais avec vous je vous paye une voiture c'est gentil ça allez cochez et avant qu'elle ait pu s'y reconnaître elle se trouvait installée à mes côtés dans un sapin de la compagnie il faut être coché deux heures après pas plus tard ça y était j'avais mon petit rendez-vous pour le soir même à minuit seulement il fallait faire bien attention parce que les chambres de bonne dans ces maisons-là c'était très compliqué minuit fut long à venir mais il arriva je grimpais les six étages plongés à sept heures dans l'ombre et le mystère voici les mansardes ah zub j'ai pas d'allumettes ah piscouloir tiens une lumière filtre à travers une porte ça doit être là je frappe imperceptiblement toc 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 je tâte la clé est sur la serrure on ne répond pas la pudeur sans doute j'entre tout de même je ne me suis pas trompée c'est la pudeur car la coquine a relevé son drap sur sa figure pour cacher le rouge de la honte bonjour Caroline pas de réponse ce qu'il y a de mieux à faire dans ces occasions c'est de les brusquer je me déshabille en un tour de main j'introduis une jambe dans le lit et je la retire avec un indicible je la retire avec une indicible horreur mon pied s'est heurté à une chair glacée j'arrache le drap oh une vieille morte je me rhabille et je m'enfuis et voilà comment j'ai failli devenir le vampire des Champs-Élysées voilà 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 on ne sait pas si c'était Caroline qui était morte ou si c'était une autre femme qui était dans le lit Caroline on ne sait pas trop en tout cas il a failli se faire une morte c'était amusant pour finir on a échappé à des récits on a le droit à un récits des confus non il n'est pas passé à l'acte il n'est pas passé et puis il n'a pas goût pour ça visiblement il aime bien les jeunes filles il n'y a une poitrine jamais trop forte j'aime bien la poitrine jamais trop forte ce n'est pas lui qui doit porter tout ça et avoir des maux de dos des maux de dos et autres autres inconvénients pour la vie de tous les jours alors alors on va peut-être se dire bonsoir à tout le monde oui bonsoir on peut dire bonsoir aux gens qui regarderont en replay pour eux il ne sera pas 3h du matin est-ce qu'il est quelle heure il est 3h ah oui il est 3h 3h08 exactement donc c'est pas mal il est temps d'aller faire des choses bonsoir les gens comme dormir par exemple c'est ça oui pour vous je sais bien quelle bande de paresseux tous ces gens qui dorment c'est incroyable donc je vais vous envoyer en raid les deux qui sont là chez Bruce chez Franck Bruce qui est assez sympa alors chez qui tu envoies tu dis là il fait une analyse visiblement de trucs de droite il est en train d'analyser le papacito taillis sur toute une bande d'extrême droite donc ça va être ah super un peu de politique je vous en ai pas lu je voulais tout à l'heure mais j'ai pas fait ça pas de psy et pas de politique ce soir il est là dessus génial bon on refera des soirées comme ça non c'est sympa allez au revoir à tout le monde je sais pas si vous nous voyez encore moi je fais un coucou merci pour ceux qui sont venus me souhaiter anniversaire ah c'est le raid le plus minuscule ça a l'air chouette c'est fini ça a l'air bien là où tu les as envoyés